Vous allez faire l'explication de vote après ? Mais on va peut-être s'arrêter pour manger, non ? Vous voulez continuer pour faire le deuxième ? Non, en fait, je vais dire après, tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Je vais le faire pour les termes d'après-midi. Ok, bien. Alors, l'explication de vote, M. Michel. Ah, ben finalement, eux aussi. Ah, eux aussi. Mme Ruffinac aussi, Mme Bacchès aussi. Tout le monde est à la fin, président. Alors, c'est tout le monde ? Après l'examen du deuxième texte. Oui, mais je vais être obligé de mettre au voile, hein ? Oui, oui, c'est bon. Alors, c'est... Il n'y a pas d'explication de vote. Je mets au voile sans explication de vote. Non, il n'y a pas, président. Sans explication de vote pour un texte important comme ça ? Bien. À la fin, oui. Je note. C'est bon ? Ok. Alors, qui est pour... Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non, ben, 28 voix pour, 17 contre et 6 abstentions. La loi du pays est adoptée. Mesdames et messieurs les conseillers, et je vous remercie. Il est 13h24. 15h. 15h. 14h. 14h30. 14h30. 1h30. 14h15. A la demande express de M. Michel. Texte adopté. 14h30. 15h. 2017. 14h30. 15h30. 18h30. 16h00. Sous-titrage ST' 501 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 2021. Et je vais demander à madame la secrétaire générale adjointe de procéder au rappel. Merci monsieur le président. Donc il s'agit d'un projet déposé sur le bureau du congrès le 13 janvier 2021. Le rapporteur spécial est monsieur Pierre Chanel Tutugoro désigné lors de la séance publique du 21 décembre 2021. Avis du conseil économique, social et environnemental du 4 septembre 2020. Avis du comité des finances locales du 14 septembre 2020. Avis du conseil d'état du 20 octobre 2020. Avis du conseil communauté, pardon, consultatif des mines du 2 février 2021. Avis du conseil des mines du 5 février 2021. L'examen en commission s'est déroulé en deux étapes. Donc une première commission de la crève qui s'est réunie le 19 octobre pour des auditions. Donc audition de la fin qui est de la SMSP. Il y a eu un rapport des rapports de commission 260 et 261 du 19 octobre diffusé le 7 novembre. Et la crève qui s'est également réunie le 15 novembre. Afin de procéder à l'examen du projet de loi du pays. Et qui a constitué un rapport de commission numéro 277 du 15 novembre 2022. Et diffusé le 23 novembre 2022. Une note a été sollicitée en commission. Il s'agit d'une production d'une fiche d'impact avant la séance publique transmise le 2 décembre 2022 par les services du gouvernement et diffusé le même jour au conseiller. Le rapport spécial numéro 15 2022 déposé sur le bureau du congrès le 30 novembre 2022 et diffusé le même jour au conseiller. Un amendement numéro 1 sur l'article LP 735 de l'article premier déposé en séance publique du 8 décembre 2022 par monsieur Pierre Chanel Tutugoro. Le texte a été inscrit à l'ordre du jour de la séance publique du 8 décembre 2022. Il y a eu une motion préjudicielle commune déposée par les présidents de groupes politiques et adoptée en séance publique du 8 décembre 2022. Le texte a de nouveau été examiné en commission de la crève le 26 décembre. Une note a été également sollicitée le 26 décembre. Il s'agit d'une note visant à rappeler les facultés offertes par l'organique en matière d'impôt affectation des 60% aux communes minières. Il y a eu un rapport de commission numéro 304 du 26 décembre 2022 et diffusé le 6 janvier 2023. Des notes ont été également sollicitées en commission du 26 décembre. Il y a eu une note expliquant sur quel fondement juridique l'affectation pour partie aux communes minières d'une part du produit de la redevance sur les extractions de produits miniers interviennent. Il y a eu une note de la DASH transmise par les services du gouvernement le 7 janvier 2023 et diffusée le 9 janvier aux conseillers. Des éléments ont également été sollicités permettant de mesurer l'impact de la taxe à l'exportation de produits miniers sur la situation financière de la SLN. Il s'agit de notes de la DSF et de la DIMAG transmises par les services du gouvernement le 6 janvier 2023 et diffusées le même jour aux conseillers. Ensuite, il a été demandé le nombre d'années sur lesquelles les petits mineurs n'ont pas pu payer l'impôt. Note de la DSF transmise par les services du gouvernement le 6 janvier 2023 et diffusée le même jour aux conseillers. Un amendement est situé d'être déposé en séance publique par M. Michel et portant sur l'article 1er. Pour mémoire, la composition de la commission de la crève, du bureau de la crève, donc présidente Mme Faleo, vice-présidente Mme Wateou et rapporteur Mme Sakilia. Les orateurs prioritaires sont la présidente de la commission Mme Faleo, rapporteur de la commission Mme Sakilia et le rapporteur spécial M. Tutugoro. Merci, Mme la secrétaire générale à l'adjoint. Je vais donc demander à M. le membre du gouvernement s'il a une intervention liminaire. Il n'en a pas. On va donc procéder tout de suite à la lecture du rapport spécial de M. Pierre Chanin-Tutugoro. Vous avez la parole, M. Tutugoro. M. le président du congrès, M. le membre du gouvernement, chers collègues, le congrès La Nouvelle-Calédonie est réunie aujourd'hui afin d'examiner le projet de loi du pays à citer une redevance sur les extractions de produits miniers déposées sur le bureau du congrès le 13 janvier 2021. La Nouvelle-Calédonie figure à l'heure actuelle au 4e rang des producteurs mondiaux de nickel et détient un quart de la ressource mondiale de ce métal précieux. Le présent projet de loi du pays s'inscrit dans une logique visant à assurer une meilleure valorisation de l'exploitation des ressources naturelles offertes par la richesse du sous-sol calédonien. A cet effet, il propose l'instauration d'une redevance sur les extractions de produits minières ayant vocation à bénéficier aux communes minières, mais également de manière indirecte à l'ensemble des collectivités du pays puisqu'elle sera versée pour partie au budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Le projet fixe les règles relatives à l'assiette et au recouvrement de cette nouvelle contribution de nature fiscale. La redevance ayant vocation à compenser l'appauvrissement du sous-sol calédonien en nickel. Elle sera due par tout concessionnaire ou amondiataire de concessions minières sur chaque tonne de minerais extraits et valorisés, quelle qu'en soit la valeur marchande. Différents tarifs de cette redevance seront en revanche applicables en fonction du prix de vote des minerais. Ce texte a été soumis à l'exemple de la Commission de la réglementation économique et fiscale le 15 novembre 2022, au cours de laquelle les conseillers ont émis un avis favorable. Sur la présentation générale du texte, le contexte dans lequel s'inscrit le projet de loi du pays sera brièvement rappelé avant de présenter les spécificités de cette nouvelle redevance de nature fiscale. C'est un deuxième point. Donc un objectif, la valorisation des ressources minières. L'extraction de produits miniers, véritable source de richesse. Le sol calédonien, particulièrement riche, fait de la Nouvelle-Calédonie le quatrième producteur mondial de minerais. L'exploitation minière joue de ce fait un rôle central dans l'économie calédonienne. Le minerai estré approvisionne les usines locales pour la fabrication de produits métallurgiques ou est exportées. Nous avons à peu près 35 mines en activité, 3 usines, nous sommes le quatrième producteur mondial, 167 milliards générés par l'activité minière et métallurgique, 24% des emplois directs, indirects et induits, 15,6 millions de tonnes de minerais estré, 199 485 tonnes de nickel métal estré et 90 708 tonnes de nickel métal produites par les usines locales. L'extraction minière représente une production importante, chiffrée à environ 15 millions de tonnes par an. Si la production minière a connu une légère baisse ces dernières années, liée notamment aux conditions météorologiques qui étaient favorables, subies par le territoire depuis environ deux ans et en risant des difficultés de nature diverses rencontrées par les opérateurs. L'activité reste importante et le potentiel de richesse représenté par la ressource minière en Nouvelle-Calédonie est considérable. Or, aujourd'hui, l'extraction par les opérateurs minière de la richesse du sous-sol calédonien n'est assujettie à aucun prélèvement. Le présent projet du pays vise à garantir que l'utilisation des ressources naturelles de la Nouvelle-Calédonie génère des retombées fiscales pour le pays. On a une mesure attendue de longue date. Ce projet de loi du pays s'inscrit dans le plan d'action 2021-2023, comme les précédents textes du gouvernement et plus généralement dans le cadre d'une révision globale de la fiscalité calédonienne visant à faire face à la situation difficile des finances publiques. Il résulte ainsi des travaux engagés ces dernières années et sollicités par notre Assemblée. En effet, dès l'adoption des orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières en 2009, le Congrès a encouragé la mise en place des mesures destinées au développement économique local, la proximité des projets miniers. Dans le cadre de sa délibération 145 du 1er septembre 2011, relative à la réforme globale de la fiscalité, le Congrès appelait déjà à prendre des mesures nécessaires à une plus forte participation du secteur minier et métallurgique au financement des besoins publics, tel que le précise l'article 5 de la délibération numéro 228, portant orientation des réformes fiscales engagées au cours des années 2022 et 2023, le présent projet de loi du pays a notamment vocation à offrir des ressources stables et pérennes à la Nouvelle-Calédonie afin de financer durablement les besoins publics. Un cycle de travail a également été engagé en concertation avec les représentants du secteur de la mine, dans le but de parvenir à un équilibre entre, d'une part, la recherche par la Nouvelle-Calédonie d'un rendement fiscal comme contrepartie nécessaire de l'exploitation, de la richesse du sous-sol et la réalité économique des opérateurs d'autre part. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de loi du pays instituant une redevance sur les extractions de produits miniers. Sur l'instauration d'une nouvelle imposition minière, le projet de loi du pays crée une redevance sur les extractions de produits miniers, entendus comme les minerais de nickel, de chrome et de combats bruts ou traités, à l'exception des produits issus d'un procédé de transformation métallurgique, à laquelle seront assujettis les titulaires remodiataires de concessions minières, dont le produit sera affecté pour partie aux communes minières et pour partie au budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Cette nouvelle imposition minière, qui ne porte pas à tête au pacte de stabilité fiscale, dont bénéficient certains opérateurs miniers, vise à compenser le prélèvement de ces ressources naturelles non renouvelables. Voilà d'une contribution respectueuse du pacte de stabilité fiscale. Pour rappel, certains opérateurs terminés bénéficient de ce qu'on appelle le pacte de stabilité fiscale, consacrés par le Code des impôts de Nouvelle-Calédonie, qui, en synthèse, leur garantit que le régime fiscal qui leur est appliqué au moment où leur a été délivré un engraisement fiscal ne peut être engravé par la suite. De manière synthétique, il convient en effet de rappeler que les articles LP 7 bis et LP 45 bis 5 du Code des impôts ont institué un mécanisme d'engraisement fiscal en faveur d'entreprises qui s'engagent sur un programme d'investissement. Les exonérant, non seulement de droits, impôts et taxes en vigueur à la date à laquelle ils obtiennent l'engraisement, mais aussi de ceux qui seraient créés dans le futur. L'article LP 45 bis 5 garantit la stabilité de l'assiette et du taux des impôts, droits ou taxes, en vigueur à la notification de l'engraisement. Ils disposent qu'aucun nouvel impôt, droits ou taxes ne s'appliquera aux entreprises en cause pendant la durée de réalisation du programme d'investissement. D'un programme d'investissement agréé est pour une période maximale de 15 ans, à côté de l'exercice de mise en production commerciale. L'article LP 7 bis dispose pour sa part que les exonérations de tout impôt, droits ou taxes, instaurées pour les entreprises détectrices d'un engraisement prévu aux articles 7 et LP 45 bis 5, et en vigueur à la date de l'attention de cet ingrément, ne peuvent être remises en cause pendant la durée de son application, et limitent à un maximum de 15 ans la durée de l'ingrément. Ainsi, que l'a souligné le Conseil d'État dans son avis sur le présent projet de loi du pays, ses dispositions devraient être lues à la lumière de ses articles. La haute juridiction a en effet attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'une éventuelle remise en cause du régime de stabilité fiscale dont bénéficient ces sociétés par leur assujettissement à cette redevance serait regardée comme portant atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets pouvant légitimement en être attendues. A cet égard, le Conseil d'État a rappelé que les entreprises concernées ont décidé et réalisé des investissements majeurs en raison de ce cadre fiscal favorable, élaboré dans ce but précis, et que ces entreprises bénéficient par conséquent de véritables droits acquis. Il en ressort que la redevance sur l'extraction des produits miniers ne pourra être réclamée aux entreprises qui détiennent un agrément sur le fondement des dispositions des articles 7 et LP 45 bis 5 précités qu'à l'expiration de celui-ci. En conséquence, la nouvelle redevance ne sera pas opposable aux opérateurs bénéficiant d'un pacte de stabilité fiscale, à savoir la société Cognombo-Nickel, SAS, qui demeure dans sa phase de construction et n'est pas contre la phase d'exploitation, etc., et la société et pour ni ressources ni au Caledonia, anciennement Valenci, à phase d'exploitation depuis 2016. Cette nouvelle contribution sera en revanche opposant aux autres opérateurs miniers, notamment la société Cognombo-Nickel-Sélène et les petits mineurs, sans que ne puisse être invoqué le passif d'égalité devant la peau. Une redevance de nature fiscale pour compenser le problème d'une ressource non renouvelable. Pour complète information des conseillers, votre rapporteur précisera que la redevance instituée par le projet n'est pas de nature domaniale. Une telle contribution se heurterait notamment à des difficultés juridiques liées à la propriété du sol sous lequel seront s'en situées les concessions minières. Elle ne présente pas davantage le caractère d'une redevance pour services rendus. La présente redevance vise à compenser le prélèvement d'une ressource naturelle non renouvelable, à l'instar d'autres ressources comme le sable, pour lequel une contribution est réclamée en échange de son extraction. Elle doit ainsi être regardée comme un impôt, droit ou taxe, institué par la nouvelle Calédonie sous le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique statutaire. C'est dans ce cadre que l'article 1er du projet de loi du pays insère au sein du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie un nouveau titre, un quater intitulé « Redevance sur les extractions de produits miniers ». Ce nouveau titre est composé des articles L.P. 734 à L.P. 739, lesquels instaurent la redevance et fixent les règles relatives à l'assiette et au recouvrement de cette nouvelle imposition. Donc il y aurait une devance assise sur les extractions de produits miniers valorisés. Les assujettis à la redevance, le projet de loi du pays prévoit que seront assujettis à la redevance pour l'extraction les concessionnaires de mines ou, le cas échéant, les amendateurs de concessions minières possédant directement ou indirectement à l'extraction de produits miniers. Pour mémoire, conformément aux dispositions du Code minier de la Nouvelle-Calédonie, une concession minière confère à son titulaire, dans les limites de sa périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et d'exploitation des gîtes contenant les substances pour lesquelles le permis de recherche dont elle dérive est valable. L'article LP 111.4 du même Code définit le titre minier comme tout droit ou titre détenu en vertu de la législation minière en vigueur et permettant la prospection, la recherche ou l'exploitation. Tandis qu'en vertu de LP 111.11, seul le titulaire de la concession minière peut être amodiateur. Les sociétés minières disposant en propre ou en amodiation d'une ou plusieurs concessions minières, en d'autres termes titulaires de titres miniers, entrent ainsi dans le champ d'application du présent projet de loi du PIC. Vous avez là une carte avec l'ensemble de la répartition des titres miniers le long du territoire. D'exigibilité de la redevance conditionnée à la valorisation des produits miniers. Le projet propose que la redevance ne soit exigible qu'au moment de la valorisation des produits miniers dans le but, selon l'exposé des motifs, de faciliter le contrôle de cette mesure et ne pas taxer les stocks intermédiaires ou temporaires. En ce sens, il prévoit que la redevance sera exigible uniquement sur les produits miniers faisant l'objet d'une valorisation et au moment de cette valorisation. La valorisation ainsi visée est constituée soit par le chargement sur un minéralier lorsque les produits miniers estrés sont destinés à l'exportation, à l'entrée en usine lorsque les produits miniers sont traités à Nouvelle-Calédonie par unité métallurgique ou à l'accession à tiers et à l'accession à tiers des produits miniers estrés lorsqu'un concessionnaire de mines ou le cas échéant, un modiateur de concession minaire n'exporte pas ces produits ni ne les intègre directement à un processus de transformation métallurgique. Cette dernière précision vise en particulier les petits mineurs qui revendent les produits miniers extraits aux usines métallurgiques locales. Plus précisément, la redevance sur les extractions de produits miniers s'appliquera à chaque tonne humine de produits miniers extraits et valorisés. Le projet renvoie ensuite à une délibération du Congrès le soin de fixer le tarif applicable. Pour complète information des conseillers, votre rapporteur vous précise que le gouvernement a déposé sur le bureau du Congrès le projet de délibération en ce sens le 22 septembre 2022 et ressort du rapport de ce projet que le tarif proposé par le gouvernement résulte un travail mené avec les professionnels du secteur, à savoir le syndicat des industries de la mine de Nouvelle-Calédonie et le syndicat des producteurs et exportateurs de minerais du nickel de Nouvelle-Calédonie. A sa thèse, le projet de délibération propose de retenir une valeur dite pivot correspondant à un prix de vente de 6200 francs par tonne humine. On a modifié tout à l'heure par amendement. Non ? Et de retenir un tarif différent selon que le prix de vente des minerais extraits est valorisé et supérieur ou inférieur à cette somme. Le projet de délibération retient alors les deux tarifs suivants. Un franc par kilogramme de nickel métal lorsque le prix de vente du minerais est inférieur à 6200 francs par tonne humine. A neuf francs par kilogramme de nickel métal lorsque le prix de vente du minerais est supérieur ou égal à 6200 francs par tonne humine. La méthode de détermination du prix de vente ainsi que celle du calcul de la quantité de minerais prise en cote seront également précisés par la délibération. A ce sens, le rapport numéro 93 du gouvernement daté du 21 septembre précise que, s'agissant de la détermination du prix de vente, il correspond pour les produits miniers exportés au prix de vente définitive, c'est-à-dire à la valeur franco à bord des produits miniers faisant l'objet d'une autorisation administrative d'exportation prévue à l'article R3212 du code minier en francs par tonne humine. Pour les produits miniers livrés à une usine en Nouvelle-Calédonie faisant l'objet d'une déclaration de cession de produits miniers telles que définies aux articles R132.5 et suivant du code minier de la Nouvelle-Calédonie à la moyenne des prix de vente telles que définies supra réalisées par l'ensemble des exportateurs de minerais au cours des trois derniers mois procédant la livraison. La quantité de nickel est quant à elle déterminée en tenant compte du taux de la teneur en humidité et du taux de la teneur en nickel dans une tonne de minerais. Il est indéterminé en appliquant la formule suivante. La quantité de nickel métal égale la quantité de minerais valorisé en kg multipliée par le taux de la teneur en nickel. multipliée par le taux de la teneur en nickel. A titre d'exemple, une tonne humide de minerais extraits avec une teneur en nickel 1,8%, une teneur en humidité de 27%, la quantité de nickel métal est calculée comme suit. 1 000 kg multipliée par 1-0,27 multipliée par 0,018 égale 13,1 kg de nickel métal. Pour calculer la taxe, il convient alors de regarder le prix de vente de la teneur en minerais au moment de la valorisation. Si le prix de vente est égal ou supérieur à 6200, le montant de la taxe est de 13,1 kg multipliée par 1 franc, égale 13,1 franc. Si le prix de vente est égal ou supérieur à 6200, le montant de la taxe est de 13,1 kg multipliée par 9 francs, c'est-à-dire 118,3 francs. Considérant ces différents éléments, les projections réalisées par le gouvernement font apparaître. Un rendement fiscal de la redevance estimé à près de 1,1 milliard sur une année comme 2021. où les cours du nickel étaient très hauts et à 100 millions pour une année morose comme 2016. Ces simulations ne prennent pas en compte les activités de KNS et de ponies ressources qui sont pour l'heure toujours couverts par le pacte de stabilité et qui ne seront donc redevables de cette nouvelle imposition minière qu'à l'espération de leurs agréments respectifs. A titre d'information, il ressort des prévisions réalisées par le gouvernement que si KNS pouvait être assujetté à la redevance sur 2021, le rendement fiscal pour la Nouvelle-Calédonie représentait 203 millions de francs pour 25.600 tonnes de nickel. Tandis que pour ponies ressources, les montants s'élèveraient à 254 millions de francs pour 28.200 tonnes de nickel. Ce projet de délibération a été examiné en commission de la législation de la réglementation économique et fiscale du 15 novembre 2022, dont le rapport figure en annexe au présent rapport spécial. Votre rapporteur relève qu'à la différence de la taxe sur les exportations du pot du minier, pour laquelle il est prévu une exonération lorsque le prix de vote est inférieur à la somme de 6.200 fois la tonne humide, les opérateurs seront toujours assujettis à la redevance pour extraction indépendamment du prix de vote du minerai extrait et valorisé. Le prix de vote de 6.200 francs à la tonne humide, les minerais extraits et valorisés constituent en revanche pour la redevance à l'extraction une valeur de référence déterminante pour l'application des différents taux de la redevance. Une redevance recouvrée mensuellement par les services fiscaux. La redevance et les extractions de produits miniers sera exigie mensuellement. Le projet précisant ses modalités de recouvrement, le paiement devra être effectué spontanément sur une déclaration à la caisse du receveur des services fiscaux tous les 5 du mois, suivant celui au cours duquel la redevance est devenue exigible. Les concessionnaires de mines ou un mandiatère déposeront ainsi tous les mois auprès du receveur des services fiscaux une déclaration sur un modèle fourni par l'administration, faisant état des extractions valorisés du mois précédent et s'acquitteront de la redevance. Une redevance affectée aux communes minières et au budget de répartition. Le produit de la redevance à l'extraction a vocation à être affecté en partie aux communes minières. La part restante revenant par principe au budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, le présent projet permet à l'ensemble des collectivités de Nouvelle-Calédonie de bénéficier de recettes supplémentaires pour leurs besoins propres tout en dotant davantage les communes minières afin de compenser le coût environnemental de l'exploitation minière. La loi du pays revoit à une délibération du Congrès le soin d'une part de définir quelles sont les communes dites minières et d'autre part de fixer la part affectée aux communes et celle revenant au budget de répartition. C'est également l'objet du présent du projet de délibération précédemment évoqué et déposé par le gouvernement le 22 septembre 2022. Ce projet de délibération définit les communes minières comme étant les communes sous le territoire desquelles les minerais bruts sont extraits et les communes sous le territoire desquelles les chargements de produits miniers à bord d'un minéralier interviennent. Partant de cette définition, 13 communes minières ont été identifiées. Gouloup-Paris, Canala, Waïlou, Calagomène, Kouawa, Kumak, Mondor, Païta, Pointbout, Poum, Pouyat, Tio, Iyate. Ils fixent par ailleurs la part du produit de la redevance affectée aux communes minières à 60%, les 40% restant alimentant le budget de répartition. Les communes minières sont ainsi davantage dotées afin de compenser le coût environnemental de l'exploitation minière sur leur territoire, mais les autres collectivités bénéficient également de recettes supplémentaires. Le projet prévoit également que si les opérations d'extraction et de chargement se déroulent sur une seule commune, celle-ci perçoit la totalité de la part lui revenant. En revanche, si les opérations d'extraction ou de chargement se déroulent sur plusieurs communes, elles se répartissent de façon égale, la fraction revenant aux communes minières. Voilà pour le rapport du rapporteur. Sur les consultations, l'avis du CESE, ça vous intéresse ? Oui ? Dans le respect des dispositions... Oui, voilà. Je lis encore ? Ah, oui. Bon. OK. Dans le respect des dispositions en cadrant l'adoption des lois du pays, le présent projet a fait l'objet de plusieurs consultations préalables, dont la teneur des avis rendus est présentée ci-après. Au préalable, il convient de préciser que dans le cadre de son avis numéro 401-308 rendu le 20 octobre 2020 sur l'avant-projet de loi du pays, le Conseil d'État a estimé que la consultation du Conseil économique, social et environnemental n'était pas juridiquement obligatoire dans la mesure dans la mesure où la création et l'affectation d'impositions de toute nature puissant sur l'activité minière par ce projet de loi du pays n'a pas pour effet de lui conférer caractère économique au sens de l'article 155 de la loi organique. Bon, je vous lis quand même. L'avis du Conseil économique, social et environnemental, le CESE a été saisi le 14-2020 par le président du gouvernement à l'époque en application des dispositions de l'article 155 de la loi organique numéro 99-209 du 19 mars 1999 selon la procédure normale. Dans son avis, numéro 16 de 2020 adopté en sciences plénières le 4 septembre 2020, le CESE a émis un avis réservé sur l'avoir projet de loi du pays en formulant les observations suivantes. L'impossibilité d'évaluer l'incidence de ce projet de loi du pays en raison de l'absence de délibération d'application ainsi que d'études d'impact qui ont vocation à préciser les spécificités relatives au taux de la redevance nouvellement créée. Deux opérateurs sont encore couverts par un pacte de stabilité fiscale et de trois, le fait générateur doit être la valorisation des produits miniers. Sur ce point, l'article LP 737 du Code des impôts de la Nouvelle Calédonie créé par l'article 1er du projet de loi du pays prévoit que le fait générateur intervient lors de la valorisation des produits miniers extraits. Le CESE a également regretté l'absence de précision concernant la détermination des communes minières qui bénéficieront pour partie du produit de la redivance. Reconnaissant que l'instauration d'une taxation sur les produits de l'activité minière lui paraît nécessaire, le CESE a toutefois estimé qu'en l'absence de connaissance de précision devait être apportée par délibération du Congrès, lesquelles n'ont pas été soumises à son examen, cocomitamment au projet de loi du pays, il lui était impossible de rendre un avis éclairé sur le sujet ou sur le projet. Avis du Comité des Finances Locales. Le Comité des Finances Locales a été saisi le 5 août 2020 par le président du gouvernement en application des dispositions de l'article 48 de la loi organique statutaire et des dispositions de la délibération 93 du 8 août 2000 relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité des Finances Locales. Lors de sa réunion du 14 septembre 2020, le Comité des Finances Locales a émis un avis favorable sur le projet de loi du pays. L'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a été saisi pour avis par le président du gouvernement en application des dispositions de l'article 100 de la loi organique statutaire. Dans son avis animé au 401 308 du 20 octobre 2020, le Conseil d'État a constaté que le projet de loi du pays intervient dans le champ de compétences exercées à la Nouvelle Calonie en matière d'impôts, droits et taxes perçues au bénéfice de la Nouvelle Calonie et de création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces et des communes. Il a par ailleurs confirmé que cette mesure relève du domaine de la loi du pays en matière de règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature. Outre les observations qui ont déjà été précisées dans la présentation du rapport spécial, le Conseil d'État a souligné que le projet de loi du pays instituant une redevance sur les extractions de produits miniers s'inscrit dans une réforme de la fiscalité minière à l'instar du projet de loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers qu'on a examiné tout à l'heure. Il a également relevé que dès lors que la redevance devait être versée spontanément par les redevables sur un rythme mensuel, il n'y a pas lieu de prévoir qu'elle soit liquidée par l'administration fiscale. Il a à cet égard formulé deux propositions de rédaction aux articles LP 737 et LP 738 du Code des impôts de Nouvelle-Canonie créé par le projet de loi du pays. Cette préconisation a été suivie par le gouvernement qui a modifié en ce sens les dispositions de l'article 1er de son projet de loi du pays. L'avis du Comité consultatif des mines. Le Comité consultatif des mines a été saisi le 26 janvier 2021 par le président du Congrès en application des dispositions de l'article 41 de l'organique statutaire et conformément aux dispositions de l'article 2 de la délibération modifiée, numéro 64, le 27 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation et fonctionnement du Comité consultatif des mines. réunis le 2 février 2020, le Comité consultatif des mines a émis un avis favorable sur le projet de loi du pays en situant une redevance sur les extractions de produits miniers. Lors de cette réunion, un représentant de l'industrie minière a indiqué que la profession a toujours soutenu la mise en place d'une taxe, ni à moins, il s'est inquiété de la mise en application de cette mesure à l'absence de mention de mention de mention de taux et de critères de redistribution, notamment vis-à-vis des communes minières. Le président du gouvernement, président du Comité consultatif des mines a souligné que les taux et les critères de redistribution seraient précisés dans le cadre d'un projet de délibération d'application qui fera l'objet d'une consultation du Comité consultatif des mines et du Conseil des mines. Il a indiqué que la redevance s'appliquera uniquement aux tonnes valorisées et il a ajouté que le taux qui restait à valider ainsi que la notion de commune minière et la répartition des fonds seront précisés dans le cadre d'un projet de délibération à venir. Il a ajouté aussi que seuls les mines registrées et valorisées seraient concernées par la redevance et qu'elles s'appliqueraient à tous les mineurs sauf ceux qui bénéficient d'un pacte de stabilité. La présidente de l'Assemblée de la province sud a constaté l'insuffisance à son sens à l'heure actuelle des retombées de la fiscalité minière pour la Nouvelle-Calédonie en quantité et en qualité. Elle a partagé le besoin de retour pour les communes minières et a précisé que ni les communes ni les provinces n'ont les moyens de préparer la poniquelle pour les générations futures. Le Conseil des mines a été saisi quant à lui le 26 janvier 2021 sur l'avis suivant par le président du Congrès en application des dispositions de l'article 42 de la loi organique statutaire. Réuni le 5 février 2021, le Conseil des mines a émis un avis favorable sur le projet de loi du pays à situer une redevance sur les extractions de produits miniers. Dans ce cadre, le président de l'Assemblée de la province des îles de Loyauté a émis le souhait que la redevance à l'extraction revienne aux communes. Le représentant du président de l'Assemblée de la province nord a fait part de la nécessité de mettre en place une fiscalité globale pour la mine et des retombées immédiates pour les communes. Le président du gouvernement a rappelé que la redevance à l'extraction est destinée aux communes minières et au budget de répartition dont les modalités d'application doivent faire l'objet d'un futur projet de délibération. La présidente de l'Assemblée de la province a souligné l'intérêt apporté par ce texte qui permet de poser sur la table les bases de la problématique liées à la valorisation des richesses. Voilà pour ce qui concerne les consultations. monsieur le président je poursuis avec l'avis du rapporteur je dis au cas où monsieur le président du congrès monsieur les membres du gouvernement chers collègues le projet de loi du pays s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2021-2022 du gouvernement et plus largement d'une révision globale de la fiscalité de la Nouvelle-Calédonie pour faire face à la situation difficile des finances publiques. Cette nouvelle taxe minière n'affaîtra pas le pacte de stabilité fiscale dont bénéficient certains opérateurs miniers et vise à compenser la taxation de ces ressources naturelles non renouvelables. Ainsi cette nouvelle redevance ne sera pas imposée aux opérateurs à savoir KNS et Pony-Ressources anciennement connu sous le nom de Valé-NC en phase d'exploitation depuis 2016. La redevance sur les extractions de produits miniers sera exigible mentionnement et à vocation à être affectée en partie aux communes minières. La part récente revenant par principe au budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Les communes minières sont ainsi davantage dotées afin de compenser le coût environnemental de l'exploitation minière sur leur territoire. Mais les autres collectivités bénéficient également de recettes supplémentaires. En outre, le projet de texte correspond à l'équilibre auquel les membres du groupe technique des présidents et exécutifs sont parvenus. Le GTPE. Enfin, il est important de noter qu'un cycle de travail a été initié en concertation avec les représentants du secteur minier dans le but de trouver un équilibre entre la recherche de recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie comme counterpartie nécessaire à l'exploitation minière de ses ressources et de ses sous-sols et les réalités économiques des exploitants. La résultante du travail de concertation réalisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a abouti à cette proposition de texte qui exprime les équilibres trouvés dans l'intérêt de tous les acteurs. Tel est le rapport que j'ai l'honneur de soumettre à votre attention et que vous avez voté à l'unanimité. Merci. Davos. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur spécial pour la lecture de votre rapport spécial. Mes chers collègues, je vais donc ouvrir la discussion générale. Comme ce matin, si vous avez des déclarations dans ce cadre-là, des interventions et puis ensuite, on passera à l'examen des articles. Ce matin, c'était les exportations. Cet après-midi, ce sont les extractions. si vous voulez, vous réagirez dans les articles. Ça ne me dérange pas. On peut passer direct au... Je vous fais juste la proposition si vous voulez une intervention générale. Sinon, on passe à l'examen des articles. Monsieur Wachitine, vous voulez la parole ? Je vous la donne. Merci, Président. Je vais dire quand même un petit mot. Je pense que cet après-midi, tout le monde convient que l'essentiel du débat a été fait ce matin. Puisque les deux textes sont liés d'une certaine manière. Je voudrais quand même dire un petit mot par rapport à ce que j'ai pu entendre ce matin dans les échanges autour du premier texte où je note que malheureusement dans les échanges, on est passé à côté du sujet, des sujets qui sont présentés précisément par ces deux textes. Ces deux textes concernent avant tout et c'est la question de fond, la contribution du secteur minier au financement des besoins de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins de la génération future puisque c'est précisément ça au travers de la fiscalité qui lui est dédiée. Et c'est quelque chose quand même qui est nouveau quand on connaît l'histoire de la mine ici où finalement la mine, quand on regarde, la mine n'aura pas contribué précisément à ériger une richesse pour la Nouvelle-Calédonie. 10% du PIB, le rapporteur a rapporté un petit peu aussi ce qu'apporte la mine depuis 20 ans. Quand on fait la moyenne de tout ça, c'est sur 20 ans 83 milliards au niveau de ces 4,15 milliards par an moyenne. Sur les 10 dernières années, 1,7 milliard par an alors que la mine représente 90% de nos exportations et on connaît ce que représente la mine chez nous. Richesse essentielle du pays et c'est une richesse qui aurait dû nous permettre de travailler à la diversification de notre économie. Or, ce que j'ai entendu ce matin, parce que le sujet, je crois que c'est déjà bien que ces deux textes nous permettent d'aborder le sujet de manière un petit peu, j'allais dire, frontale, parce qu'on s'est bien gardé de ça. Les deux textes aujourd'hui qui traitent de la question minière ne datent que depuis 2009. le schéma de mise en valeur et le code minier qu'on remet de manière un petit peu parfois je trouve impertinente alors même qu'on n'a pas fait le choix du bilan de la mise en oeuvre de ces textes-là en dehors des questions d'environnement et tout ça puisque je veux revenir simplement sur la question minière. Ce que j'ai entendu ce matin aux arguments développés notamment par nos amis là qui sont relèvent d'abord de la forme la question de la concertation la question du consensus pourquoi pas cette question-là je pense qu'elle prévaut dans le cadre d'une discussion plus globale pour que le pays arrête une bonne fois pour toutes une doctrine qui plaide pour la valorisation de notre ressource l'exploitation valorisation de notre ressource au profit de la Nouvelle Calédonie du pays c'est un fait et ça nous on veut bien l'entendre il faut qu'il y ait une doctrine une doctrine pour l'exploitation de notre minerai qui constitue quand même la richesse principale de notre pays mais ce matin on a entendu un certain nombre d'arguments qui étaient développés et notamment par rapport à ce qui se fait pour les usines notamment offshore l'argument qui a été développé ce matin c'est de dire il n'y a pas de retombée locale fiscalité locale nulle je suis désolé mais ceux qui travaillent là-haut à KNS ou pour le compte de la SMSP etc ceux-là ils travaillent bien pour le compte du pays dans les argumentaires qui ont été développés ce matin en essayant d'opposer les opérateurs miniers parce que ça a été ça depuis le début depuis le début on oppose ce que fait la SLN à ce que fait KNS moi j'aimerais bien qu'on nous dise là aussi pour la SLN qui exporte depuis des années notamment pour les métallurgistes japonais et chinois est-ce que cette fiscalité là l'exploitation de ce minerai exporté qu'est-ce qu'elle rapporte à la Nouvelle-Calédonie contrairement à ce que rapportent les usines offshore là où elles sont c'est monsieur Blaise qui parle de 9 milliards aujourd'hui rapatriés 9 milliards contre rien de ceux qu'on a exportés jusqu'ici à l'extérieur sont retombés pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'il s'agit bien de ça il s'agit bien de ça donc quand j'entends les arguments qui sont développés pour dire attention au bout du compte moi je comprends que ce qui se passe dans cette assemblée c'est que en réalité et il faut bien qu'on admette aujourd'hui il y a deux modèles qui s'opposent et si on veut de la concertation si on veut effectivement qu'on trouve un consensus trouvons trouvons-nous les moyens pour dire quel est le modèle qui rapporte le mieux à la Nouvelle-Calédonie moi j'ai le sentiment que et ça ça ne viendra pas pour la suite le texte qui va suivre sur le schéma d'amodiation là moi j'ai le sentiment parfois qu'on propose un schéma uniquement pour s'opposer mais on est dans une démarche parfois démagogique pour s'opposer à ce qui se fait là alors même que et vous connaissez la réalité du terrain l'usine du nord comme Valais les retombées les 9 milliards pour faire la différence avec rien du tout pour le minerai qu'on exporte sans rien on a quand même à y gagner il faut qu'on comprenne bien qu'on a y gagner à travailler ensemble pour voir comment ce minerai là qui constitue la richesse première du pays rapporte à la Nouvelle-Calédonie donc il est grand temps moi j'ai tendance à dire il est grand temps qu'on se penche une bonne fois pour toutes sur cette une réflexion commune partagée et je veux bien l'entendre définition parce que c'était ça qui a fait l'objet de la motion préjudicielle qui a fait l'objet du débat définition d'une stratégie commune en matière d'exploitation et en matière d'exploitation c'est d'abord la réflexion sur l'accès à la ressource la maîtrise de la ressource et également la valorisation la valorisation de la ressource et surtout puisque c'est le sujet précisément de ces textes la contribution de cette ressource à la diversification de manière générale à l'économie du pays donc moi j'ai depuis ce matin moi j'entends on oppose dans le débat qui s'est opéré stratégie mais ça c'est les stratégies des opérateurs miniers des métallurgistes dans les liens qu'ils ont mais on est là nous pour décider du cadre qu'on veut asseoir ensemble pour que cette richesse là qui qui est la nôtre d'abord parce qu'on considère que la mine le nickel est un patrimoine commun partagé on va peut-être y revenir le sujet sera évoqué tout à l'heure par rapport à la sur le sujet qui suit d'ailleurs où on veut répartir 60% des recettes attendues de la redevance minière comme une minière c'est un souci nous on serait plutôt partant pour que cette extraction cette redevance à l'extraction revienne au pays et c'est d'autant que on connaît la situation financière du pays est-ce qu'on peut pas considérer qu'il est emporté aujourd'hui pour nous une bonne fois pour toutes de dire comment cette richesse participe à la collectivité de manière générale au travers de ce qu'elle peut percevoir pour son budget et en matière de diversification de l'économie je crois que c'est un véritable et moi je veux bien reprendre tout ce qui a été dit en matière de concertation ou de débat autour de parce que c'est une question centrale et puis on n'a pas besoin de l'état parce que j'ai entendu aussi un certain nombre dire ben oui parce qu'on n'arrive pas à régler nos problèmes c'est l'état qui va traiter le sujet est-ce qu'on peut est-ce qu'on est on peut considérer qu'on est assez grand pour parler des choses qui nous lient ce lien à la terre ce lien au sol au sous-sol voilà moi je vais pas m'étendre davantage monsieur le président mais bon moi j'ai entendu un certain nombre de choses depuis ce matin où on semble tourner un petit peu en rond parce qu'on est sur des postures politiciennes qui ne font pas avancer notre schmilie merci président merci monsieur Wachettine pour votre intervention finalement je crois qu'il va y avoir deux ou trois interventions avant qu'on examine les articles donc j'ai donc madame Bacchès monsieur Brial et madame Ruffnac et monsieur Michel je vais mettre une petite pièce aussi madame Bacchès vous avez la parole monsieur Brial en premier merci président je partage le constat de Charles Wachettine mais pas la conclusion le constat parce que c'est le sens de la motion préjudicielle qu'on a voté tous ensemble la dernière fois c'était de dire quelle stratégie minière on est capable de développer en commun pas opposer les différents modèles mais comment avec ce qui existe aujourd'hui on est capable nous de définir une stratégie qui a un objectif c'est d'être le plus valorisant d'utiliser le mieux en tout cas la ressource minière au profit de la Nouvelle Calédonie et au profit des Calédoniens quand je dis la Nouvelle Calédonie et de ses institutions c'était ça le sens de la motion quand on se retrouve en bas et quand on écrit on rédige cette motion de manière commune tout le monde se dit il faut être capable pour une fois sur un sujet qui nous oppose depuis des années de se mettre d'accord et de se dire que l'intérêt de la Nouvelle Calédonie c'est de trouver une stratégie commune de ne pas opposer les doctrines mais de voir comment elles peuvent être complémentaires et être mieux valorisables pour la Nouvelle Calédonie et c'est l'engagement qui était notre quand en commission on dit il ne faut pas examiner les textes il faut travailler là-dessus il y a 5 commissaires qui demandent qu'on travaille plus dessus que sur l'examen des textes ça ne passe pas on n'étudie pas ça quand ce matin la présidente de la province sud elle fait une proposition de dire on refait au moins un groupe une réunion de travail où on va sur le fond ça ne passe pas non plus ce qui est compliqué c'est de se dire d'entendre dire on veut trouver quelque chose de consensuel on veut définir une stratégie ensemble mais on vous impose les textes et puis après on réfléchit ce qu'on a dit la dernière fois et ce que je répète aujourd'hui c'est que la fiscalité minière elle doit être là au service d'une politique et donc on doit d'abord définir la stratégie la politique l'ambition qu'on a pour la Nouvelle-Calédonie à travers la stratégie minière et après mettre en face les leviers dans la fiscalité qui permettent d'y répondre c'est bien dans ce sens-là qu'on en travaille aujourd'hui on fait l'inverse on met en place les leviers et puis on dit on verra la stratégie plus tard ça c'est le premier des points donc on partage ce constat on a tous dit ici on a tous dit qu'on était favorable à mettre une fiscalité en place pour financer ça donc qui passe par l'exportation qui passe par l'extraction donc on a au moins un même objectif mais on n'est pas capable parce qu'on veut aller vite sur les textes alors que ça fait des années que ça traîne on n'est pas capable de se mettre autour d'une table et d'avancer sur une stratégie deuxième chose notre collègue nous explique qu'il y a une opposition mais c'est pas nous qui avons opposé ce matin quand vous toujours vous revenez sur la SLN sur la SLN votre logique c'est de dire finalement il y a une usine ce qu'on vous reproche c'est de dire qu'il y a une usine qui est paye c'est celle du nord mais la SLN c'est pas une usine pays il y a une usine encore qui est paye c'est le modèle offshore mais les centres miniers de la SLN eux ils sont quasiment pas pays c'est ça qu'on n'accepte pas c'est à dire que dans la façon dont vous préparez votre fiscalité dont vous préparez vos lois de pays on a l'impression que c'est toujours la volonté de punir la SLN aux dépens mais c'est ça l'opposition c'est ça l'opposition c'est de dire qu'il y a un modèle qui est pays et l'autre qui ne le serait pas mais Doniombo ceux qui travaillent à côté ils ne sont pas moins pays que ceux qui sont à KNS ceux qui sont sur les sites miniers qui sont à Tio qui sont à Kaua qui sont en Ébouy ils ne sont pas moins pays que ceux qui sont à KNS ce qui est sûr c'est qu'ils sont tous calédoniens dans le sud à KNS et à Doniombo donc on a tous intérêt à protéger leur emploi alors oui pendant des années nos anciens on va dire ceux qui nous ont précédés se sont posés sur les modèles miniers y compris sur le développement des usines mais aujourd'hui ces usines elles sont là et on a tous intérêt à faire qu'elles le restent et que les emplois qui sont créés aujourd'hui perdurent demain et pour ça vous êtes capables de mettre en place une stratégie minière et si on n'est pas capable de mettre une stratégie minière en Nouvelle-Calédonie on va voir ces trois usines aller jusqu'au fond et c'est la Nouvelle-Calédonie qui va sombrer donc à un moment il faudra arrêter de dire qu'on veut trouver un consensus et puis nous tord le bras à chaque fois avec des lois de pays comme celle qui a été votée ce matin et celle qui va être votée aujourd'hui on n'est pas du tout dans la logique de la motion préjudicielle de la dernière fois et il a manqué une étape on a loupé quelque chose en tout cas il n'y a pas eu ça et l'opposition des modèles elle vient du fait que toujours on remet en cause la SLN comme si elle serait moins pays que les autres et encore une fois ce sont des Calédoniens comme les autres qui y travaillent merci monsieur le président effectivement monsieur Brial l'a dit nous on n'oppose pas les modèles et même je vais aller au fond de ma pensée monsieur Wachettine je suis convaincue qu'aujourd'hui on se débrouille collectivement mal il n'y a pas une usine qui ne demande pas de l'aide de l'état pas une parce que même l'usine du nord elle ne peut pas s'en sortir avec le coût de l'énergie actuelle donc comme la SLN elle demande de l'aide pour pouvoir financer son système parce que les usines pyrométallurgiques elles ne peuvent pas s'en sortir donc aucun aucune de nos trois usines ne s'en sort aujourd'hui on n'est quand même pas doué quoi il y a quand même un problème fondamentalement donc je vais vous dire le fond de ma pensée comme ça vous allez arrêter de croire que je suis contre le principe des usines offshore je suis convaincue qu'il y a une partie de notre minerai qu'on peut transformer ici parce que les procédés nous permettent de le transformer sans qu'on ait besoin d'être extérieur et en permettant que ce soit rentable et puis qu'il y a une partie qu'il faut qu'on transforme à l'extérieur et que cette partie qu'on doit transformer à l'extérieur parce que contrairement à vous on n'est pas doctrinaire on est pour le fait de dire oui il y a une partie de notre minerai qu'on ne peut pas transformer ici et tant qu'à faire de ne pas le transformer ici et bien autant le transformer dans des usines offshore parce que oui évidemment c'est plus rentable donc vous savez quoi nous on n'est pas doctrinaire nous on n'est pas en train de dire il y a une usine pays c'est la SLN et puis il y a les autres elles ne sont pas usines pays l'usine du sud est-ce que ce n'est pas une usine pays elle a 51% de capital calédonien ce n'est pas une usine pays l'usine du sud à vous entendre il n'y a que l'usine du nord qui est une usine pays c'est quand même dommage et puis après il y a un autre problème de fond vous dites il faut tout mettre à la Nouvelle-Calédonie c'était le cas ce matin il y a un amendement dans ce sens il y a un deuxième amendement pour mettre ça à la Nouvelle-Calédonie en disant il faut aider la Nouvelle-Calédonie mais ça fait deux ans que vous avez pris la tête du gouvernement et à quel moment vous arrêtez le trou sans fond à quel moment vous faites des économies en termes de frais de fonctionnement à quel moment vous ne renouvelez pas des fonctionnaires vous supprimez des postes vous enlevez des dépenses courantes là on a l'impression qu'on va chercher de l'argent on va chercher de l'argent on a des annonces on a eu des annonces de 90 milliards de fiscalité supplémentaire pourquoi ? pour aller dans un trou sans fond sur lequel on ne fait strictement aucun effort et vous étiez les premiers dans votre groupe politique monsieur Ouachétine à chaque séance quand nous étions aux commandes à dire il faut supprimer des établissements publics il y a trop de frais il faut faire des économies mais là vous y êtes quoi vous y êtes prenez la main faites-les les économies maintenant là au lieu de dire il faut mettre du pognon mettre du pognon mettre du pognon pour alimenter la nouvelle caédonie qui est en train d'en crever donc après vous finissez en disant nous on ne veut pas demander de l'argent à l'état on veut discuter entre nous mais nous on ne demande que ça on ne demande que ça depuis ce matin on vous parle de concertation depuis ce matin on vous dit qu'on veut discuter avec vous alors on a une partie des indépendantistes qui veulent discuter de rien et puis on a une partie qui ne veulent pas discuter de ça en tout cas mais je rappelle qu'on a une instance locale en dehors de l'état qui réunit les groupes de travail ça s'appelle le GTPS sur le nickel c'est quand qu'il a été réuni la dernière fois le GTPS ça doit faire 3 ans ben ça c'est des sujets qu'on peut aborder en GTPS pourquoi il n'est pas réuni il n'est pas plus réuni que le GTPE le GTPE ça fait des mois qu'il n'est pas réuni non plus c'est quand même incroyable donc ne venez pas nous dire qu'après on vient demander de l'aide de l'état parce que si on veut avoir les moyens de notre autonomie ben il faut peut-être qu'on se parle entre nous merci merci madame Bacchès je pense que les membres du gouvernement présent passeront le message à monsieur Slamet madame Rufnac merci monsieur le président moi j'espère juste je sens qu'il y a de toute façon une majorité également sur ce contexte j'espère juste qu'il n'y aura pas de nouveaux cadavres dans le paysage nickel calédonien et je le dis mais vraiment sans plaisanter la SLN et NMC parce que ce sont ce sera ce seront les deux plus gros contributeurs à cette taxe exportation et la redevance d'extraction SLN je rappelle un peu moins de 2000 emplois directs dont l'activité minière vient compenser précisément la perte les pertes considérables sur l'activité métallurgique NMC qui est le plus gros exportateur de nickel en Nouvelle-Calédonie de minerais et qui va être directement également impacté très fortement par les textes que nous votons aujourd'hui donc que chaque élu qui va voter ce texte aujourd'hui et qui a voté le précédent est bien ça en conscience dans la tête et nous verrons dans les mois et les années à venir d'ailleurs moi j'ai été marqué sur NMC par les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure par monsieur Blaise si je ne me trompe pas c'est sur les trois derniers exercices 8 milliards de pertes ce qui est très conséquent ce qui montre que cet opérateur minier qui est important et notamment pour le Nord mais au-delà et bien n'est pas en facilité et nécessité pas forcément que des textes de cette nature soient adoptés aujourd'hui je voudrais vous dire par rapport à l'intervention de monsieur Wachettin que nous aussi en tout cas à titre personnel mais au niveau de notre groupe nous sommes favorables à la diversification des modèles en matière nickel en Nouvelle-Calédonie et qu'en aucun cas nous voulons proposer les modèles mais nous voulons parler de ces modèles et de leur retomber pour la Nouvelle-Calédonie dans les deux cas et on ne dit pas qu'il y en a plus ou moins on constate juste qu'il y a certains modèles qui génèrent plus d'emplois calédoniens il y en a d'autres qui en génèrent moins il y en a qui dégénèrent des parts de participation de la Nouvelle-Calédonie voilà mais on n'est pas en opposition simplement il faut que ces modèles fonctionnent voilà et ça je pense que c'est aux Calédoniens qu'on doit rendre des comptes à ce niveau-là mais il n'y a pas de volonté d'opposition nous ce qu'on veut c'est que ce secteur il soit en santé et qu'on ne vienne pas le saigner dans une période qui est délicate très délicate et en tout cas on ne veut pas qu'il y ait des opérateurs qui n'existent plus en Nouvelle-Calédonie alors qu'ils contribuent à la plus-value de l'économie calédonienne merci monsieur le président merci madame Ruffnac il me semble que les éléments apportés par monsieur Bles tout à l'heure concernaient les années et que vous avez eu l'occasion tout à l'heure de voter un amendement pour aider une société que vous avez citée à mieux se tenir mais que vous avez loupé le coche je crois monsieur Michel oui merci monsieur le président je voudrais simplement dire que c'est le sujet de la contribution de Nickel qui est pourtant en chantier depuis 10 ou 15 ans n'a pas fait l'objet d'un consensus entre nous depuis toutes ces années c'est parce que le sujet est extrêmement compliqué et difficile le sujet est compliqué parce que les orientations stratégiques entre indépendantistes et non indépendantistes ne sont pas partagées en tout cas pas fondamentalement et que pendant longtemps et que pendant longtemps un modèle a été opposé à l'autre je ne rappellerai pas le combat ou le positionnement de certains contre l'usine du Nord il n'y a pas si longtemps que ça le sujet n'est pas facile parce que les grands investissements industriels ont été réalisés dans notre pays je veux parler de l'usine du Nord et je veux parler de l'usine du Sud ont rencontré d'énormes difficultés d'énormes difficultés que personne ne pouvait prévoir pas même les grands groupes mondiaux qui les ont financés et qui se sont succédés ou pour certains qui sont partis depuis lors avec des coûts d'objectifs à la sortie qui sont dix fois ceux qui nous avaient été annoncés au départ et des process qui ne sont pas totalement maîtrisés aujourd'hui le sujet n'est pas facile parce que l'économie mondiale du nickel a connu ces 15 dernières années des bouleversements considérables que personne n'a été capable d'anticiper pas même les plus grands cabinets d'experts ces bouleversements ils sont liés à la stratégie chinoise premier consommateur mondial de nickel qui a d'abord développé une stratégie de production de nickel de mauvaise qualité à Bakou c'est le fameux pig iron et qui ensuite aidé en cela d'ailleurs par la politique des pays producteurs de minerais comme l'Indonésie notamment a décidé d'investir directement sur le sol de ses fournisseurs en minerais de nickel pour construire des usines à très bas coût qui viennent aujourd'hui concurrencer et mettre en péril notre modèle économique qu'il soit d'ailleurs celui du nord ou celui du sud et que nous on a dû faire face à tout ça pendant toutes ces années et puis enfin le sujet il n'est pas facile parce que quels que soient nos positionnements respectifs ou nos visions stratégiques respectives tout au long de ces années la première responsabilité qu'on a dû endosser et assumer ça a été celle de sauver nos outils et nos emplois parce que comme l'a dit Gilles Brial tout à l'heure il n'y a pas matière à opposer les ouvriers métallurgistes du sud à ceux du nord au prétexte que certains seraient plus pays que d'autres donc je voulais rappeler ça parce qu'effectivement depuis ce matin vous nous dites pour certains d'entre vous on a assez discuté comme ça depuis le temps qu'on discute on n'a pas abouti donc maintenant il faut arrêter de discuter il faut faire quelque chose même symboliquement et même si ça impacte oui et même si ça impacte la SLN qui est pourtant au bord du dépôt de bilan ou la NMC qui est impactée j'en veux pour preuve l'amendement sur lequel on a discuté tout à l'heure en dépit de son portage dans l'usine de Corée etc nous ce qu'on vous demande depuis ce matin c'est de considérer que le sujet est suffisamment grave parce que effectivement il n'y a pas de discussion sur le fait qu'on partage tous une volonté commune trouver le bon moyen de faire en sorte que l'exploitation de notre nickel contribue de manière plus significative à la richesse du pays on est tous animés par la même intention mais je dirais et c'est pour ça qu'on était favorable au renvoi en commission c'est pour ça qu'on avait signé tous ensemble une motion préjudicielle pour avoir cette discussion je regrette donc qu'on ne soit pas arrivé à un consensus sur le sujet dire aujourd'hui par exemple comme je l'ai entendu ce matin on va taxer la SLN à l'export et on va taxer la SLN à l'exportation et ensuite on lui fera des on lui accordera des délais de paiement parce que compte tenu de sa situation financière elle ne peut pas payer les taxes qu'on va lui mettre sur le dos et pour lesquelles on lui a accordé d'ailleurs des volumes à l'exportation enfin c'est une stratégie qui moi ne me satisfait pas mettre dans le même sac au même niveau de taxation les petits mineurs qui et j'en veux pour preuve les données qui nous ont été transmises par la DSF sur la contribution des uns et des autres à l'IS35 ces 10 ou ces 15 dernières années quel que soit le niveau de cours quel que soit le niveau de cours les exportateurs de minerais bruts ont gagné de l'argent en tout cas un certain nombre d'entre eux et puis d'autres par contre ont des difficultés comme la NMC ce que soulignait Virginie Ruffnac donc traiter tout ça de la même manière ça nous semble pas voilà une stratégie optimale c'est la raison pour laquelle on aurait souhaité pouvoir en débattre au fond en commission mais bon une majorité a tranché dans tact cette majorité se prononcera de la même manière je suppose sur le deuxième texte que sur le premier moi je je voudrais dire ici que alors après si on est optimiste ce que je suis bah j'espère que la discussion de fond qu'on n'a pas eu sur les lois de pays au moins on l'aura entre nous avant les délibérations parce que je rappelle que l'ensemble de ce dispositif il ne vaut rien tant que les délibérations d'application ne sont pas prises mais attention attention on fixe des règles là générales on fixe des règles générales d'application à l'ensemble des acteurs d'exigibilité de l'ensemble des acteurs de seuil de déclassement de l'ensemble des acteurs et je ne suis pas sûr que lorsqu'on discutera dans le détail du niveau de ces seuils on soit capable de corriger les erreurs qu'on aurait faites éventuellement par rapport aux différentes situations qui nous préoccupent voilà ce que je voulais dire en quelques mots monsieur le président merci monsieur Michel madame Thieroué merci monsieur le président pour donner un autre son au débat de ce matin et de cet après-midi moi je voulais saluer aussi la proposition de texte qui nous est présentée parce que ici aussi d'une commune minière 150 ans d'exploitation minière et on nous dit qu'il faut qu'on attende et qu'on attende qu'on attende on attend parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de difficulté financière oui on l'entend qu'on attende parce qu'en période d'abondance financière on nous dit c'est pas la peine de taxer puisque la nouvelle Calédonie perçoit sans difficulté des recettes supplémentaires à un moment donné et bien il faut que nous nous posions enfin moi je parle en tant que victime de l'exploitation minière 150 ans sur la commune Canala Tio Coahuas ce sont les trois communes qui ont été touchées par la pollution minière depuis l'activité minière de nos trois communes en plus profiter à l'aménagement nous avons pratiqué la solidarité sans le vouloir du Grand Nomea et du reste du pays que nos communes respectives alors je ne sais pas si nos collègues vont dans ces communes minières aujourd'hui mais quand vous y allez le spectacle est désolant nous avons toutes nos comment nos montagnes les crêtes qui sont rasées les plébéantes elles sont toujours là le fond nickel oui le fond nickel peut profiter aux communes minières pour la réhabilitation mais ne profite pas seulement qu'aux communes minières aujourd'hui toutes les communes peuvent faire des demandes auprès du fond pour pouvoir pour pouvoir bénéficier justement de ces fonds pour des réhabilitations donc la solidarité nous nous la jouons aussi et la pollution les réhabilitations des sites ce sont ce fond les communes et les provinces aussi qui participent là je parle pour la province sud où il y a des interventions aussi qui viennent abonder les autres financements pour justement permettre de réhabiliter mais nous ne pourrions pas tout réhabiliter nous avons nos rivières qui sont engravées dues à l'exploitation minière c'est la SLN qui a tué depuis plus de 148 ans moi je veux bien mais le rapport les relations sociales avec les populations c'est au rapport de force que nous obtenons nous les populations locales je pense que les camarades les collègues maires qui sont là des autres communes en parleront mais c'est difficile donc c'est ça aussi c'est ça aussi les relations que nous avons avec la société le nickel et la société le nickel c'est quelques centaines d'emplois sur notre commune des emplois indirects aussi ben oui il faut sauver ces emplois ça contribue à l'économie qu'est-ce que vous croyez que nous nous ne défendons pas ces emplois nous défendons l'emploi local nous nous sommes battus justement les rapports de force que nous avons créés sur le terrain justement pour pouvoir permettre à nos jeunes d'aller sur sur des emplois de la mine et le regret que nous avons par rapport à cette société c'est qu'elle n'a pas fait d'efforts aussi au niveau social social humaine pour pouvoir favoriser la formation continue dans le cadre de la formation des jeunes cadres aujourd'hui tous les cadres de la SLN ce sont des expatriés pour plus de la moitié et ça c'est pas normal aussi le patrimoine commun nous sommes tous d'accord pour dire que le nickel c'est notre patrimoine commun nous sommes d'accord aussi avec ce que vient de dire monsieur monsieur Michel pour dire qu'il faut que nous c'est le débat de fond trouver à remettre tout à plat pour que ce patrimoine nous profite à tous sans que nous rentrions dans des travers où le nord c'est ceci le sud c'est cela le problème c'est que la compétence elle revient aux provinces c'est pour ça que nous sommes dans des difficultés justement pour en discuter convenablement et avoir un avis commun sur la question donc les conséquences de l'exploitation minière nous nous subissons toujours aujourd'hui cette conséquence la pollution des rivières la pollution des habitations les inondations l'engravement l'embauchure des rivières et l'embouchure vers la mer c'est réel c'est ça que nous subissons aussi et c'est pour ça que cette taxe même si elle ne vient pas elle ne vient pas couvrir tous les frais de réhabilitation et bien pourquoi pas il vaut mieux avoir un franc que zéro franc de taxe sur l'exploitation depuis 148 ans nous donnons notre matière première comme ça aux sociétés minières bon monsieur Dunoyer l'a dit dans le compte rendu dans le rapport nous sommes le seul pays au monde à ne pas demander une redevance enfin il est quand même temps aujourd'hui d'exiger au moins un franc aux sociétés minières pour bénéficier de cette de cette redevance donc il n'y a pas de soucis nous nous avons pas d'état d'âme là dessus la SLN nous sommes aussi pour la SLN nos enfants travaillent à la SLN nos familles dans nos communes travaillent à la SLN mais la SLN doit aussi faire des efforts parce qu'il y a quelques années en arrière elle a distribué 100 milliards de dividendes aussi et tout à l'heure quelqu'un disait qu'elle a 125 milliards de déficit mais la gestion c'est pas nous c'est la SLN d'assumer sa gestion et voilà ce que moi je voulais amener tout de suite sur le sujet mais je ferai une intervention sur la répartition 60-40 derrière pour amener aussi des observations au débat merci monsieur le président merci madame Thieu et madame Ruffnack merci monsieur le président je voulais simplement répondre tout à l'heure à la réponse que vous avez vous-même voulu m'adresser sur la NMC vous avez parlé de l'amendement que vous avez présenté tout à l'heure sur le texte précédent l'amendement dont les services juridiques du congrès ont affirmé de manière assez pudique il y avait une plus grande une fragilité juridique avérée et donc tout reste à penser que du fait de la non-égalité face à l'impôt cet amendement aurait été jugé comme inconstitutionnel probablement en tous les cas monsieur le président il y a une bonne façon de ne pas mettre NMC en difficulté aujourd'hui c'est tout simplement de ne pas voter ce texte c'est aussi simple que ça et donc il n'y a pas besoin d'amendement pour ça et nous il n'y a pas d'obligation à mettre en difficulté les acteurs qu'il s'agit de la SLN NMC aujourd'hui il n'y a pas d'obligation on n'est pas forcé de le faire on peut faire un autre choix aussi aujourd'hui voilà merci merci madame FNAC monsieur Froger oui merci encore une fois on a dit et répété qu'on était favorable on l'a même montré qu'on était favorable à ce qu'il fallait que la Nouvelle-Calédonie contrôle mieux ses richesses minières que ça rapporte plus d'argent à la Nouvelle-Calédonie mais je vais rejoindre les propos de monsieur Michel nos emplois les emplois des Calédoniens sont primordiaux et qu'est-ce que ça veut dire les emplois ça veut dire de l'argent injecté par ces sociétés là en Nouvelle-Calédonie et non seulement les salaires mais en plus les cotisations sociales et là c'est cet hémicycle encore une fois qui est responsable parce que au final le niveau de vie des Calédoniens est quand même largement supérieur au niveau de vie des pays avec qui on est en concurrence parce que moi j'ai entendu tout à l'heure dire en Nouvelle-Calédonie on taxe pas le nickel ok alors qu'on est le seul pays du monde à ne pas le faire oui mais quel pays du monde qui exploite le nickel a notre système de santé qui coûte une blinde aux sociétés il faut faire tous ces calculs là c'est pour ça qu'il fallait de la concertation monsieur le président encore une fois pour avoir toutes les données au final que coûte le système calédonien enfin quels sont les montants qui sont injectés dans notre économie dans notre IRPP dans notre IS dans notre UAM par ces sociétés là donc on va encore aller taper dessus ok si ça marche tant mieux mais c'est peut-être aussi pour ça que ça a été compliqué pendant ces 10 ou 15 ou 20 dernières années de se mettre d'accord parce que à un moment quand on augmente absolument de tous les côtés les charges qui pèsent sur ces sociétés et là on parle des sociétés minières mais c'est les charges qui pèsent sur toutes les sociétés calédoniennes c'est pour ça que les sociétés calédoniennes aujourd'hui quoi qu'on en pense elles sont quand même prises à la gorge à un moment donc il faut être vigilant il faut être vigilant merci monsieur merci monsieur fraugé madame sakilia dernier orateur et on passe à l'examen des articles merci monsieur le président je pense qu'on s'inquiète trop pour nos opérateurs économiques pour certains ça fait plusieurs décennies qu'ils sont exploitants métallurgistes ils connaissent mieux on va dire la formation de leur coût opératoire que nous donc quand ils perdent de l'argent ils savent aussi comment il faut compresser leurs charges pour pouvoir dégager un résultat l'année suivante je prends le cas de cette société qu'on cite depuis ce matin qui appartient à un groupe Eramet qui sur ces cinq dernières années a versé des dividendes fait encore peser sur la nouvelle caédonie le coût de l'électricité de production on peut encore s'inquiéter sur de nombreuses situations sauf que cette rente qui nous appartient qui appartient aux Calédoniens elle est due depuis des années elle n'a jamais été versée donc aujourd'hui c'est peut-être un tournant de notre histoire la conjoncture aujourd'hui fait que notre budget a du mal à être équilibré donc on a des recettes à aller chercher et même si ça ne plaît pas aux uns et aux autres que ce soit Eramet que ce soit nos deux autres métallurgistes ou nos mineurs aujourd'hui c'est une manne financière qui est là et qui peut être remise dans le pot commun pour être redistribuée d'une autre manière à l'ensemble des autres Calédoniens qui ne bénéficient pas en fait d'un emploi ou qui n'ont pas on va dire de l'eau courante à leur maison parce que je rappelle que la redevance c'est quand même l'impact de l'exploitation minière sur un environnement sur un espace la population et les éléments donc c'est en cela que cette avancée va pouvoir donner un peu de souffle à nos comptes publics et faire en sorte aussi qu'on arrête de venir excuser en fait la SLN je crois que le dernier semestre 2021 ça a été la plus grosse avancée qu'a pu avoir Eramet en termes de résultats et des bit dates donc elle a aussi la capacité de venir en aide à sa filiale en Nouvelle-Calédonie pour alléger aussi le portefeuille et permettre aux Calédoniens de consommer différemment merci monsieur le président merci madame Sakilia on va donc passer à l'examen des articles et je vais vous redonner la parole madame Sakilia pour l'article premier donc l'article LP 734 si vous pouvez nous lire les observations dans le rapport spécial article LP 734 vous voulez l'article 59 c'est pas très long mais c'est juste les observations ah oui il y a l'autre derrière l'article LP 734 recueil un avis favorable de la commission merci sur l'article LP 735 recueil avis favorable de la commission ok on a trois amendements sur cet article LP 735 l'amendement numéro 2 l'amendement numéro 1 et l'amendement numéro 4 on va donc procéder à la lecture de ces amendements dans l'ordre que je viens de citer l'amendement numéro 2 est porté par monsieur Philippe Michel s'il vous plaît merci monsieur le président donc je vous lis l'exposé des motifs tout à fait le présent amendement a pour objet de modifier l'affectation du produit de la redevance sur les extractions de produits miniers pour la réserver au budget de la nouvelle Calédonie en effet la règle d'or appliquée en matière de fiscalité communale a toujours été de garantir la solidarité et l'équité entre les communes au travers de l'affectation d'une partie des impôts collectés par la nouvelle Calédonie au fond intercommunal de péréquation qu'il a redistribué aux communes en fonction de critères objectifs tels que la population globale la population scolarisée le kilométrage de routes communales etc etc ce dispositif garantit l'équité et la solidarité entre les communes puisque les impôts ne sont pas affectés aux communes en fonction de l'endroit où ils sont collectés mais en fonction des besoins objectifs de chaque commune au regard de ces charges particulières la seule dérogation à cette règle concerne les centimes additionnels communaux à certains impôts territoriaux impôts fonciers patentes droits d'enregistrement etc ou certains impôts communaux spécifiques la TCA notamment mais elles s'appliquent de manière identique pour toutes les communes qui ne peuvent lever et percevoir ces recettes que dans le cadre du plafond unique fixé par le Congrès en prévoyant d'affecter directement aux communes minières une part du produit de la redevance d'extraction l'article LP 735 de la loi de pays déroge à ce principe de solidarité et d'équité et surtout il ouvre la possibilité d'affecter directement aux communes des impôts en fonction de leur lieu de perception ce qu'il convient de corriger le texte de l'amendement est donc le suivant remplacer l'article LP 735 nouvellement créé par l'article premier du projet de délibération pour la loi du pays par un article ainsi rédigé je cite le produit de cette redevance est affecté au budget de la nouvelle Caledon merci monsieur Michel on va donc maintenant considérer la lecture de l'amendement numéro 1 porté par monsieur Pierre Chandon Titugoro et vous continuerez ensuite monsieur Titugoro sur la lecture de votre amendement numéro 4 s'il vous plaît le 1 en premier et le 4 ensuite ensuite on fera la discussion générale sur l'ensemble de ces amendements enfin si vous avez des interventions donc pour l'amendement numéro 4 le 1 d'abord monsieur Titugoro c'est le premier paquet qui a été distribué il porte le numéro 1 numéro 1 c'est l'exposé de motif de l'amendement numéro 1 le projet de loi du pays prévoit que la part de la redevance affectée aux communes minières soit fixée par délibération et fixée par délibération du congrès or dans un avis numéro 405 962 du 15 novembre 2022 sur un avant projet de loi du pays visant à créer une taxe pour le développement et la promotion du tourisme de croisière le conseil d'état a précisé qu'il appartient aux législateurs du pays sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence de désigner l'affectataire d'un impôt et en cas de pluralité d'affectataire de fixer la répartition de ce produit ou à défaut les critères de cette répartition le présent amendement vise par conséquent à préciser dans la loi du pays la part du produit de la redevance sur les extractions du produit minier affectée aux communes minières il est proposé que cette part soit fixée à 60% telle que préconisée par le gouvernement dans le cadre du projet de délibération d'application soumise au Congrès c'est le texte de l'amendement au quatrième alinéa de l'article le premier remplacer les mots par délibération du Congrès par les mots à 60% en deuxième alinéa de l'article lp735 nouveau voilà monsieur le président merci pour cet amendement numéro 1 monsieur Tudugoro maintenant je vous propose de lire votre amendement numéro 4 sur l'amendement numéro 4 donc dans le même état d'esprit que dans l'amendement qui a qui a été établi pour le précédent projet de loi pays donc par rapport à la situation financière de la Nouvelle-Calédonie qui s'est dégradée entre 2017 et 2021 la collectivité a réfléchi ses dépenses de fonctionnement et d'investissement ce potentiel a pris en charge en 2020 et 2021 plus de 27 milliards de dépenses d'intervention liées à la crise sanitaire et 26 milliards de dépenses de soutien au milieu de répartition à la CAFET et à l'agence sanitaire et sociale en plus la dette de la Nouvelle-Calédonie a été motivée par deux entre 2017 et 2021 donc selon la Chambre territoriale des comptes donc l'équilibre du projet du budget 2022 nécessitait 2 milliards 5 de recettes fiscales et sociales supplémentaires essentiellement pour financer le secteur sanitaire en dépenses exceptionnelles liées au COVID sur la nouvelle ressource fiscale et son nouvel emprunt on ne peut qu'estimer qu'il sera difficile d'atteindre l'équilibre budgétaire de la Nouvelle-Calédonie pour le budget 2023 pour ces différentes raisons et en vue du prochain budget qui sera voté en mars 2023 il est proposé en titre provisant d'affecter le produit de la redevance sous les extractions de produits miniers au budget de repartition de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2023 ce qui m'amène à la modification qui est qui en découle au troisième linéaire de l'article 1er avant les termes le produit de cette redevance est affecté insérer les termes à côté de 2024 Merci monsieur Tutugoro On a procédé donc à la lecture de ces trois bons amendements je vais vous demander si vous avez des interventions Mme Bacchès Merci monsieur le Président Je pense qu'encore une fois on a alors complètement oublié avec l'amendement de monsieur Tutugoro et partiellement oublié avec l'amendement de monsieur Michel qui s'occupe de diversification économique et de protection de l'environnement je pense qu'à un moment donné on aurait dû se poser la question de savoir qui moi je partage ce que disait Mme Thioué tout à l'heure je ne sais plus si c'est Mme Thioué ou quelqu'un d'autre qui disait l'état des communes minières il y a des choses à faire quand même il y a des choses à faire en termes de réhabilitation et il y a un paquet de ces choses à faire qui sont à faire par les provinces donc ok dans l'amendement de monsieur Michel il y a le budget de répartition donc il y a une partie qui vient en province mais là on met 60% aux communes minières on oublie complètement la vraie compétence de chacun donc nous on va s'opposer à l'amendement de monsieur Tutugoro et s'abstenir sur l'amendement de monsieur Michel merci madame Baquet monsieur Michel oui merci monsieur le président moi je ne vais pas prolonger la discussion c'est un sujet que j'avais déjà évoqué la première fois je souhaite simplement attirer l'attention de tous les groupes politiques sur le fait que si on affecte directement une part d'un impôt territorial à des communes minières on ouvre la possibilité à partir de ce jour de créer d'autres impôts et de les affecter directement aux communes qui sont le lieu d'implantation des activités concernées je vais vous donner deux exemples volontairement volontairement importants mais pour illustrer de quoi on est en train de parler si demain pour des raisons X ou Y on décide par exemple de créer un impôt nouveau sur les importations de marchandises par voie maritime et bien rien n'empêcherait qu'on affecte la totalité du produit de cet impôt à la ville de Nouméas sous prétexte qu'elle a le seul port de Nouvelle-Calédonie si demain on fait la même chose sur le transport aérien et bien on pourrait affecter la totalité de l'impôt à la commune de Païta qui abrite le seul aéroport international puis on peut décliner ça sur les hypermarchés et sur toutes les activités que vous voulez voilà donc moi j'engage et c'est le sens de cet amendement à bien réfléchir à ce qu'on est en train de faire parce que jusqu'à présent on n'a jamais fait ça on n'a jamais fait ça et on n'a jamais fait ça pour éviter précisément d'aggraver les déséquilibres en fonction de l'activité des communes les communes urbaines les communes rurales les communes proches les communes éloyées les communes dotées d'infrastructures celles qui ne sont pas dotées d'infrastructures etc. il faut faire attention à ce qu'on fait merci monsieur Michel madame Sakilia orateur prioritaire merci monsieur le président je j'entends par redevance sur extraction minière en fait comme je disais précédemment l'impact de l'activité sur un espace qui peut dépasser la limite administrative de la commune et s'étendre sur plusieurs communes et à partir de ce moment là en fait c'est la compétence qui est dévolue à la province en matière de protection de l'environnement donc on se trouve là face en fait à cette situation avec le prélèvement sur l'extraction qui normalement devrait revenir si on suit le schéma que je viens de définir qui rentre dans le plan de prévention des risques dont monsieur Santa est encore là aujourd'hui et on avait évoqué cela il y a trois ans concernant en fait le plan de prévention des risques et bien ça pourrait être affecté directement en fait à la mise en place de tous ces plans qu'on n'a pas pu mettre en place pour garantir l'exploitation mais aussi la vie des individus autour de ces exploitations je tiens aussi à préciser que j'ai souvent évoqué ici le plan communal de sauvegarde et qu'en revanche on destine ici l'affectation de ces fonds aux communes minières en revanche les plans de communaux de sauvegarde qui garantissent la sécurité des biais des personnes ne sont toujours pas effectifs parce qu'en dehors de les rédiger il faut aussi les appliquer donc on se retrouve tous en face de nous-mêmes et j'invite en fait les conseillers à bien réfléchir sur l'affectation de ces fonds nouveaux merci 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 madame sakilien madame tchewi merci monsieur le président moi je voulais rappeler ici qu'en 2015 par rapport à la taxe sur les jeux où cette taxe était venue sur le pot commun budget de la nouvelle caïdonie ensuite budget de répartition bon des propositions sont arrivées au congrès pour indiquer que cette taxe sur les jeux allait directement aux provinces là où il était socialement assis les établissements de jeux etc c'est quand même 2 milliards enfin 3 milliards de chiffres à l'époque de 2 milliards 5 aujourd'hui qui arrive sur le budget de la province c'est passé pourquoi pas mais est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois où nous prenons une taxe écrée et que nous l'affectons directement à la aux communes minières enfin moi je veux qu'on nous indique aussi les taxes affectées sur les établissements publics parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui c'est affecté à droite à gauche qui ne viennent pas dans le budget le pot commun les produits pour les ports jusqu'à preuve du contraire c'est toujours le port autonome enfin le directeur ou le président du conseil d'administration nous indiquera parce que nous aussi on a des ports où les quais de chargement où les bateaux viennent justement pour charger leurs minéraliers les bateaux de la SLN mais des autres bateaux le port c'est le pot commun c'est la Nouvelle-Calédonie donc la solidarité les communes minières nous on la joue à tous les coups s'il faut que nous allions sur cette affectation du budget de la Nouvelle-Calédonie il faudrait voir tous les autres taxes tout rentre dans le budget de la Nouvelle-Calédonie la répartition elle se fait après une fois que c'est une fois que la masse on la récupère parce qu'à un moment donné il faut qu'on aille sur ça on ne peut pas faire pour les uns et pas pour les autres la proposition d'amendement que le rapporteur présente pour la répartition pas d'observation sauf à dire que les communes les collectivités tout le monde en profitera puis peut-être que ça nous permettra de réduire la participation de la Nouvelle-Calédonie puisque le prélèvement avec l'effet cliqué jusque là c'est nous qui l'assumons en 2 milliards à peu près par an ça va réduire justement cette part que la Nouvelle-Calédonie donne aux communes sur le FIP fonctionnement enfin sur la répartition oui pourquoi pas et moi je voulais aussi qu'on nous précise qu'on nous précise parce que dans le rapport dans le rapport monsieur Tutugoro indique que cette 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 redevance qui viendrait aux communes viendrait compenser la prise en charge des de l'impact sur l'environnement des communes minières mais c'est pas seulement ça ça vient en partie c'est en partie enfin c'est comme ça que nous l'entendons ou pas parce que si cette cette taxe cette redevance les 60% sont affectés aux communes pour prendre en charge l'investissement sur les conséquences de l'activité minière il n'a pas assez il faut plus que ça donc c'est bien en partie qu'il faut qu'on comprenne et ça aussi c'est pour que les communes comprennent que c'est pas elles qui vont financer les conséquences de l'activité minière même si les communes les sociétés minières aujourd'hui participent sinon il faudra que nous soyons plus exigeants avec les sociétés qui exploitent dans nos communes vous polluez vous payez et que le contrôle parce qu'aujourd'hui c'est la province qui exécute qui fait le contrôle avec le biais de la DIMEC il faut que nous soyons là présents pour contrôler l'activité minière parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça d'un côté on parle de l'environnement le réchauffement climatique et de l'autre on a des de la pollution dans nos communes minières surtout celles qui ont été citées par le rapporteur ici merci monsieur le président je voulais quand même juste rappeler qu'on discute là puisque d'après ce que nous a fourni le gouvernement sur les montants d'une redevance qui s'estime dans le meilleur des cas quand les taux sont hauts ce qui est quand même plutôt le cas en ce moment à 1 milliard le membre du gouvernement nous a dit qu'il y aurait des reports parce que la SLN ne pourra pas payer et elle est à peu près pour hauteur de 50% ça veut dire qu'on est sur 500 millions sur ces 500 millions si jamais il y a 60% donc pour les communes ça veut dire 300 millions pour les communes c'est ce dont on parle pour à l'heure actuelle toutes les communes si je comprends bien et plus tard peut-être les communes minières ça veut dire 33 communes voilà je veux juste replacer dans son contexte ce dont on est en train de discuter et l'ampleur de ce dont on est en train de discuter merci en tout cas c'est pas ça qui va régler non plus le problème de finance si jamais c'est dirigé vers la Nouvelle-Calédonie de finance de la Nouvelle-Calédonie non plus merci ok madame Rufnac je regarde monsieur le membre du gouvernement s'il y a une intervention avant que je mette aux voix les amendements non pas d'intervention pour le compte du gouvernement je vais donc vous proposer de mettre aux voix les amendements on va commencer par l'amendement numéro 2 de monsieur Philippe Michel qui propose donc d'affecter 100% au budget de la Nouvelle-Calédonie je mets aux voix l'amendement de monsieur Philippe Michel qui est pour qui est contre contre et l'abstention excusez-moi ceux qui s'abstiennent s'il vous plaît madame Sakilia on n'a pas vu votre vote non mais pareil il y en a 3 alors pareil abstention abstention pour madame Sakilia il faut savoir monsieur le président je vote contre l'amendement de monsieur merci pour la précision s'il vous plaît s'il vous plaît je vais demander le décompte secrétaire général adjoint s'il vous plaît pour le décompte alors 6 voix pour 30 contre et 15 abstentions l'amendement de monsieur Michel est rejeté on passe maintenant à l'amendement numéro 1 c'est l'amendement que portait monsieur Pierre Chanel Tutugoro qui consiste à affecter 60% de la taxe aux communes minières pour l'amendement numéro 1 je le mets au voix qui est pour qui c'est bon pour les pour qui est contre les abstentions les abstentions le décompte s'il vous plaît madame la secrétaire générale adjoint alors 28 pour 17 contre et 6 abstentions merci maintenant il s'agit de vous proposer oui pardon l'amendement est adopté l'amendement numéro 4 de monsieur Pierre Chanel Tutugoro qui consiste à décaler à 2024 la mise en oeuvre de ce projet de loi au 1er janvier 2024 pareil je monsieur Michel oui juste une question tout à l'heure on a décalé à 2025 et là on décale à 2024 c'est ça j'ai bien compris d'accord bon bon quand même donc cet amendement numéro 4 je le mets au voix qui est pour c'est bon pour les pour les contre qui est contre et les abstentions c'est le même vote vote identique cet amendement est adopté on va donc regarder maintenant l'article ah oui l'amendement donc l'article LP 735 est donc ainsi amendé par l'amendement numéro 1 et l'amendement numéro 4 on passe donc madame Sakilia s'il vous plaît à l'observation qui concerne l'article LP 736 recueil un avis favorable merci ensuite l'article il y a une intervention non l'article LP 737 l'avis recueil un avis favorable de la commission merci concernant l'article LP 738 recueil un avis favorable de la commission on a un amendement non il n'y a pas d'amendement il me semble qu'on a l'amendement numéro 3 déposé en séance par monsieur Pierre Chaney du Tugoro j'ai été prêt à le présenter monsieur du Tugoro l'amendement numéro 3 dans le premier package qu'on a eu c'est la dernière feuille c'est bon pour vous monsieur Tugoro c'est parti afin que la redevance sous les extractions de produits miniers ne soit pas réclamée en amont du paiement relatif à la valorisation du minerai et oblige ainsi les entreprises à construire une avance de trésorerie il est proposé de décaler la date du paiement de la redevance et de la déclaration correspondante au 5 du 3ème mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible donc la première linéaire de l'article P738 serait avant le mot mois le mot 3ème voilà merci monsieur le rapporteur spécial s'il vous plaît s'il vous plaît un peu de silence on examine cet amendement numéro 3 qui propose de décaler donc à 3 mois le paiement de la redevance est-ce que vous avez des interventions madame Rufnac excusez-moi d'être un peu pointilleuse monsieur le président mais en fait c'est pas décalé à 3 mois c'est que c'est le numéro le 5 du 3ème mois c'est-à-dire que c'est au bout de 2 mois on passe d'un mois à 2 mois bon c'est tant mieux parce que ça donne un peu plus de marge à chacun des opérateurs mais en vrai de vous à moi ça ne change rien quoi alors merci pour la précision madame Rufnac d'autres interventions sur cet amendement je n'en vois pas je vais donc le mettre au voie qui est pour unanimité pour cet amendement je me suis enflammé qui est contre pas de contre abstention le résultat donc donne 46 pour et 5 abstentions cet amendement est donc adopté l'article LP 738 est donc adopté ainsi modifié ou faut que je refais voter non c'est bon ok ensuite on passe à l'article l'avis sur l'article LP 739 madame Sakilia recueil recueil un avis favorable merci beaucoup on passe à l'article l'article de l'article le vote le vote de l'article premier ainsi amendé qui est pour qui est contre les abstentions donc le décompte 28 pour 17 contre et 6 abstentions l'article premier est adopté on passe à l'article 2 pour l'avis de l'article 2 s'il vous plaît madame Sakilia recueil un avis favorable de la commission sans observation je mets au voie cet article 2 c'est le même vote c'est le même vote il est donc adopté mais ça y est on est donc arrivé au bout je vais donc vous proposer les explications de vote monsieur Michel tout à l'heure il n'y avait pas d'explication mais on devait tout faire sur celui là monsieur Michel madame Bacchès madame Ruffnac madame Neslin madame Eo madame Falaio monsieur Michel merci monsieur le président c'est donc comme mes autres collègues une explication de vote qui vaut pour les deux lois de pays Calédonie Ensemble comme les autres groupes de cet hémicycle est favorable de très longue date à une meilleure contribution du secteur nickel au financement des collectivités calédoniennes d'une part parce que l'exploitation du nickel est le premier secteur d'activité de la Nouvelle Calédonie qui accède gratuitement à une ressource collective non renouvelable et d'autre part parce que la Nouvelle Calédonie consent depuis très longtemps aux opérateurs miniers des avantages fiscaux considérables qui justifient un retour sur investissement renforcé lorsque les conditions économiques d'exploitation le permettent dès 2010 nous avions d'ailleurs fait dans cette enceinte des propositions précises sur le sujet adossées sur le principe d'une taxe d'extraction différenciée selon le process de valorisation export brut ou transformation locale et variable en fonction des cours du LME pour ne pas pénaliser les entreprises assujetties lorsque les cours mondiaux sont trop bas c'est dire que nous sommes donc bien favorables au principe d'une taxation de la ressource nickel mais les deux textes qu'on a examinés aujourd'hui soulèvent plusieurs difficultés première difficulté la combinaison de la redevance d'extraction et de la taxe d'exportation aboutirait à imposer à l'ASLN une contribution supplémentaire de 800 millions par an sur la base des volumes traités en 2021 c'est la note de la DIMINC qui nous le précise or nous le savons tous l'ASLN est en procédure de sauvegarde avec une perspective de cessation de paiement à très court terme la question est donc quel dispositif faudrait-il adopter pour ne pas aggraver les difficultés de l'ASLN aujourd'hui et demain les difficultés des autres métallurgistes lorsqu'ils sortiront du pacte de stabilité deuxième difficulté de ces textes le seuil de déclenchement de la taxe à l'exportation est adossé sur le coût de production le plus élevé de la profession sans tenir compte de la plus-value générée par la transformation des minerais dans une société offshore détenue à 51% par une collectivité calédonienne d'où un double effet pervers le premier c'est celui de la sous-imposition des petits mineurs qui réalisent des bénéfices quel que soit le niveau des cours mondiaux du LME et le deuxième c'est la sur-imposition en quelque sorte donc des sociétés qui alimentent des mines des usines offshore en majorité calédonienne troisième difficulté l'affectation de 60% du produit de la redevance d'extraction et de la totalité du produit de la taxe d'exportation aux communes minières pour la première et aux fonds nickel pour les générations futures pour la seconde alors que la Nouvelle-Calédonie ne parvient pas à boucler son budget 2023 d'où la question pourquoi affecter ces recettes à des besoins nouveaux alors que nous ne pouvons pas équilibrer notre budget et qu'est-ce qui nous garantit que l'affectation temporaire deux ans pour une taxe un an pour l'autre proposée par le gouvernement suffira à régler nos problèmes budgétaires structurels de déséquilibre question qui se pose encore plus si on considère que la SLN ne pourra pas honorer ses redevances alors qu'elle compte pour moitié dans le total escompté toutes ces questions monsieur le président auraient dû être traitées par un renvoi en commission pour une discussion commune entre les groupes c'était d'ailleurs l'objet de la motion préjudicielle déposée conjointement par tous les groupes du congrès et votée à l'unanimité mais cette discussion de fond n'a pas eu lieu en commission du moins pas entre les groupes politiques au vu des derniers éléments du dossier compte tenu de ces éléments et dans l'espoir que les discussions de fond qu'on n'a pas eues au moment des lois de pays on pourra les avoir mais j'ai des réserves avant le vote des délibérations d'application en ce qui concerne Calédonie Ensemble nous nous abstiendrons sur ces deux lois enfin sur cette deuxième loi de pays puisqu'on a déjà exprimé notre vote ce matin sur la première merci merci monsieur Michel madame Bacchès merci monsieur le président mes chers collègues les loyalistes sont très favorables à la mise en place d'un système qui permette de compenser l'appauvrissement du sol calédonien pour préparer l'avenir des générations futures et la diversification économique mais nous regrettons la manière dont ce texte va être adopté aujourd'hui nous le regrettons sur la forme d'abord et on l'a dit à plusieurs reprises parce que c'est regrettable qu'un sujet aussi important aussi fondateur pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie passe par une majorité d'à peine une voix sur le fond ensuite on a vu dans les débats que finalement rien n'est vraiment calé quel seuil pourquoi ce seuil là on en décide finalement au doigt mouillé quel niveau de redevance on va arriver finalement à une redevance de 500 millions d'un côté 500 millions de l'autre alors que et ça a été dit par monsieur Michel on pourrait obtenir sans doute plus de certains et sans doute mettrons-nous au tapis un certain nombre d'autres qui n'ont pas les moyens de financer ce qui leur est demandé quelle affectation et là aussi on l'a vu ça a été fait par le biais d'amendements on oublie la répartition des compétences puisqu'on le sait très bien en quoi on doit compenser l'appauvrissement du sol calédonien principalement en matière de diversification économique et de protection de l'environnement qui est compétent les provinces qui sont les grandes absentes de l'affectation de ces taxes monsieur le président les calédoniens attendaient de nous beaucoup mieux sur ce sujet là ils attendaient un vrai texte avec une vraie compensation de l'appauvrissement de leur sol un texte qui permette réellement de financer la diversification économique un texte qui permette réellement de financer la protection de l'environnement et bien ils n'auront pas ça ils auront un petit texte voté par une petite majorité avec de petites recettes à la clé et je le regrette encore une fois à ce moment de l'histoire de la nouvelle caïdonie alors qu'un groupe de travail est mis en place que tous les outils nous sont permis et nous sont ouverts pour discuter entre nous je regrette au nom du groupe des loyalistes que les choses se passent comme ça aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce texte monsieur le président mes chers collègues l'histoire de la fiscalité calédonienne commence dès 1859 avec les premiers textes encadrant l'activité minière cette fiscalité est sujette jusqu'à aujourd'hui à bon nombre d'ajouts de suppression de changements de taxes et notamment en l'an 2000 avec la suppression de la taxe dite spéciale pour le fonds de prévoyance dès lors il n'existait plus réellement de fiscalité sur l'extraction le minerai calédonien est donc une ressource gratuite pour les entreprises qui l'exploitent aujourd'hui nous examinons les deux lois du pays et nous les voterons et cela pour trois raisons la première parce que c'est un aboutissement en effet 14 ans après le discours de politique générale du président du gouvernement de 2009 évoquait déjà la création d'une telle taxe et le schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie adopté la même année entériné les principes et règles fiscales minières nous allons enfin adopter ces lois du pays qui instaurent la redevance sur les extractions et la taxe sur les exportations tous les feux sont au vert avec des avis favorables notamment du CIM qui a validé le principe avis favorable du CESE du comité consultatif des mines du conseil des mines il ne manque plus que le nôtre la deuxième raison est que ces lois du pays prennent en compte les différents paramètres que sont les cours du LME qui sont élevés aujourd'hui les coûts d'exploitation des mineurs et métallurgistes avec un pivot très favorable et enfin un recouvrement trimestriel qui prend en compte la difficulté de la trésorerie de la SLM enfin la troisième raison parce que la taxe sur les exportations et la redevance sur les extractions vont abonder le budget de la Nouvelle-Calédonie cette année en effet l'urgence aujourd'hui ce sont les générations actuelles et pour cela nous devons nous allons devoir voter le budget de la Nouvelle-Calédonie qui est pour le moment déficitaire de 13 milliards la solidarité nationale sera nécessaire mais elle ne doit pas nous empêcher d'être responsables en recherchant des recettes nouvelles même si le consensus n'a pas pu être trouvé aujourd'hui nous espérons qu'il y aura une discussion et qu'un consensus se fera avant l'adoption des délibérations d'application car ces textes doivent nous rassembler au lieu de nous diviser merci monsieur le président merci madame c'est à vous madame merci monsieur le président chers collègues le gouvernement nous propose donc aujourd'hui deux nouvelles taxes visant cette fois-ci les entreprises minières il s'agit d'une part de la redevance minière à l'extraction dont le but est de valoriser une ressource épuisable et d'autre part une taxe sur les minerais exportés alors même que nous souhaitons que les Calédoniens profitent des retombées de cette industrie de toute première importance en Nouvelle-Calédonie proposées dans le contexte actuel ces taxes simplement parce que le gouvernement cherche désespérément quelques recettes et pour nous une fausse bonne idée la taxe à l'exportation n'alimente même pas le fond nickel pour les générations futures le fond pour les générations futures mais est directement injectée dans le panier percé du gouvernement et ainsi par le biais de la clé par répartition avec la redevance d'extraction ces taxes favoriseront à nouveau la province nord et la province des îles au détriment de la province sud alors que les trois quarts de la population calédonienne y résident et ont des besoins qui doivent être honorés la taxe à l'exportation est d'autant plus inappropriée qu'elle ne s'applique qu'à la SLN déjà au bord de la cessation de paiement et aux petits mineurs il en va de même pour la redevance d'extraction notamment du fait du pacte fiscal et tout ça pour un rendement de combien en totalité ces deux lois du pays au plus haut des cours du nickel 3 milliards par an dans les meilleurs des cas donc sauf que la SLN et le membre du gouvernement l'a affirmé ne paiera pas elle aura des reports de paiement des aménagements car dans la situation actuelle elle ne paiera pas ça veut dire que la moitié seulement est espérée à peine 1,5 milliard évidemment très peu et qui ne permettront pas bien sûr de sauver la collectivité Nouvelle-Calédonie donc dans ce contexte est-ce vraiment le bon moment est-ce vraiment le bon dispositif ce moment où notre filière nickel est menacée avec la SLN au bord du gouffre certains d'autres en difficulté et notamment des mineurs on l'a entendu tout à l'heure ce moment où l'Etat annonce mettre un groupe de travail avec tous les partenaires pour revoir en profondeur notre filière nickel et l'aider à revenir vers la compétitivité car c'est bien cela dont il s'agit il est crucial de restructurer cette industrie qui porte l'économie calédonienne depuis des décennies et qui est bien à la peine aujourd'hui il nous paraît donc préférable de ne pas créer notre taxe à l'exportation de notre redevance minière à la va vite et maintenant dans ce contexte économique si dégradé et toujours dans l'incertitude bien sûr de notre avenir institutionnel nous savons tous le nickel a un rôle prépondérant dans la construction de cet avenir que nous souhaitons tous prospère alors prenons le recul et le temps de restaurer notre filière minière et métallurgique plutôt que de la ponctionner sans discernement c'est le moment ou jamais l'opportunité est devant nous c'est pourquoi nous demandons instamment et vous le savez chers collègues nous avons beaucoup discuté entre nous au sein de cet hémicycle un moratoire fiscal le temps que nous décidions ensemble de la fiscalité que nous souhaitons vers quelle collectivité une fiscalité juste efficace équilibrée et surtout qui apporte des recettes à la Nouvelle-Calédonie ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et nous pourrons alors lorsque nous aurons eu ce débat et que j'espère le plus consensuel possible créer tous les outils de prélèvement fiscaux qui vont avec la stratégie d'abord les outils ensuite nous n'avons pas de stratégie aujourd'hui monsieur le président on ne peut donc pour nous s'affranchir de ce débat primordial avant de mettre les outils en place et c'est la raison pour laquelle notre groupe vote défavorablement ces deux textes pour finir je voudrais dire que notre terre de Calédonie est une terre de nickel une terre minière c'est notre identité elle doit aussi rester une terre d'industrie c'est l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui et nous devons être à la hauteur de cet enjeu je vous remercie monsieur le président merci madame Rufnac madame Neslin madame Neslin merci président monsieur le président mes chers membres du gouvernement mes chers collègues sur le projet de loi de pays incituant une taxe sur l'exportation de produits miniers que nous avons examiné ce matin à titre liminaire il convient de rappeler que ce projet de loi de pays s'inscrit dans la réforme globale de la fiscalité du pays et dans les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières il est prévu que des délibérations du congrès soient prises pour déterminer d'une part le seuil de la taxe à payer et d'autre part les différents taux d'imposition en fonction du prix de vente des cargaisons cette taxe est importante pour notre pays car elle permet de générer des revenus qui servira pour nos générations futures et de préparer à l'après nickel important aussi de rappeler qu'en 2021 les exportations nickels ont représenté 90% des exportations de la Nouvelle Calédonie les exportations minières sont l'un des moteurs de l'économie mondiale mais elles peuvent également traîner des conséquences non négligeables pour les populations locales et les pays dépendent de ces exportations afin de réduire ces effets négatifs de protéger l'environnement des populations locales il est nécessaire d'instaurer une taxe sur les exportations minaires une telle taxe pourrait être utilisée pour financer aussi des programmes relatifs à la protection de l'environnement à la promotion de la diversité économique ou encore un fonds souverain plusieurs pays ont déjà mis en place une taxe sur les exportations minières et cette pratique pourrait être étendue à d'autres pays notamment au nôtre pour autant le fonds pour les générations futures n'est à ce jour pas mis en oeuvre pour cette raison et dans la mesure où la Nouvelle Calédonie connaît des difficultés à boucler son budget est désormais prévu que les produits de cette taxe pour l'année 2023 seront reversés au budget de la Nouvelle Calédonie providentielle mais non renouvelable la ressource de minerai n'est pas infinie il est par conséquent primordial que la Nouvelle Calédonie s'emploie à assurer la valorisation et l'exploitation de cette richesse concernant le projet de texte instaurant une redevance sur les extractions de produits miniers qui s'appliquent à chaque tonne humide de produits miniers extraits et valorisés cette redevance qui vise à compenser le prélèvement d'une ressource naturelle non renouvelable elle est instaurée pour encourager les entreprises à exploiter le nickel de manière responsable et durable elle permettra également à nos communes et nos provinces de percevoir des revenus supplémentaires pour financer notamment des programmes sociaux et environnementaux en outre cette redevance d'extraction de nickel peut aider à réguler l'industrie minière et à assurer que les entreprises respectent les normes environnementales elle peut également aider à soutenir les communautés locales en leur fournissant des fonds pour les projets tels que l'amélioration des infrastructures la protection de l'environnement ou encore les développements économiques enfin rappeler le caractère historique de ces deux textes qui participeront à la valorisation de nos richesses minières et ce pour notre pays et pour les générations futures en conséquence notre groupe votera favorablement à ce projet de loi de pays que nous venons d'examiner et tiens à remercier aussi la direction des services fiscaux la DIMINC pour le soutien auprès du rapporteur spécial pour le travail fourni dans l'aboutissement de ces deux projets de loi merci merci madame Neseline madame Eau merci président dans cette déclaration vous aussi pour la première qui a été adoptée ce matin donc monsieur le président messieurs les membres du gouvernement mes chers collègues dans un contexte où l'apport des produits de l'activité minière sur le financement des besoins des collectivités publiques du territoire se pose tout comme celle de la valorisation et de la maîtrise de nos ressources force est de constater que la définition d'un modèle propre à la Nouvelle-Calédonie notamment en matière d'exportation aura une incidence sur la position qu'occupera notre pays sur l'échiquier mondial en ce sens à l'heure où les intérêts géopolitiques et économiques dans notre région du monde fourmis il serait utile de ne pas brader nos ressources d'ailleurs d'ailleurs le groupe uni rappelle que si le nickel reste étroitement lié à l'histoire calédonienne il est opportun de souligner que cette relation continue de s'écrire puisque ce sujet constitue l'une des thématiques que le gouvernement français souhaite aborder dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie question épineuse qui n'en demeure pas moins essentielle comment rendre l'activité minière soutenable pour en faire un levier de financement pour le pays si une partie de la réponse à cette problématique est apportée par les 3 milliards 6 issus de la redevance d'extraction et de la taxe sur les exportations l'autre part dépendra essentiellement de la bonne volonté de chacun pour le groupe uni il est nécessaire d'indiquer que ces dispositifs fiscaux résultent d'une démarche consensuelle de l'ensemble des parties prenantes aussi si cette confiance entre les opérateurs miniers métallurgiques et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie repose sur un équilibre fragile il conviendra par la suite de travailler et d'établir tous ensemble une stratégie nickel à l'échelle pays en ce sens le développement du modèle offshore de la Nouvelle-Calédonie et l'instauration d'un modèle différent au province nous rappelle que nous ne pouvons faire l'économie d'une définition de la trajectoire à tenir dans les années à venir tant la question minière reste source de divergences à ce titre le groupe unique précise que le modèle offshore prôné par la doctrine nickel qu'il porte contribue à une multitude de retombées indirectes et directes notamment en termes d'exportation pour les plus sceptiques ce modèle aura permis à la SMSP et à la NMC de traverser les périodes des cours les plus défavorables de LME sans avoir ni à licencier ni à solliciter un soutien financier de l'Etat pour toutes ces raisons le groupe uni encourage le gouvernement à la concrétisation de cette stratégie pays et votera favorablement ces deux lois de pays portant sur la taxe sur les exportations de produits miniers et portant sur une redevance sur les extractions de produits miniers voilà merci président merci madame et au je vais donc mettre au voile l'ensemble du texte sur ce projet de loi du pays instituant une redevance sur les extractions de produits miniers qui est pour qui est contre qui s'abstient 28 donc le résultat donne 28 voix pour 17 voix contre et 6 abstentions cette loi de pays est donc adoptée on poursuit avec le projet de loi du pays portant c'est une loi du pays ah ouais c'était pas une faute alors avec la loi du pays portant modification du code minier de la nouvelle caïdonie du code des impôts de la nouvelle caïdonie et du code civil et relative à la modiation de concessions minières aux fins de mise en valeur de la richesse minière territoriale adoptée en séance publique du 28 novembre 2022 je vais demander à madame la secrétaire générale de procéder à la lecture du rappel merci monsieur le président donc proposition déposée sur le bureau du congrès le 5 novembre 2021 par madame bachès c'est monsieur le 5 novembre 2021 rapporteur spécial monsieur brio frugier désigné lors de la séance publique du 21 novembre 2021 courrier de réponse au conseil économique social et environnemental du 6 décembre 2021 indiquant que les avis ne pouvaient être réputés rendus au terme du délai d'instruction d'un mois puisque l'assemblée n'était pas régulièrement constituée avis du comité consultatif de l'environnement du 21 février 2022 avis du conseil d'état du 22 février 2022 avis du comité consultatif des mines du 22 mars 2022 avis du conseil des mines du 23 mars 2022 l'examen de la proposition s'est déroulé en plusieurs étapes donc une première fois en réunion conjointe de la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale et la commission de la législation et de la réglementation générale le 4 avril 2022 avec des auditions de premier ressource du calédonien du syndicat des industries de la mine et de l'instance coutumière autochtone de négociation il y a eu des rapports de commission numéro 79, 80 et 81 du 4 avril 2022 diffusé le 19 avril 2022 ensuite ces mêmes commissions se sont réunies les 4 avril les 19 avril et le 26 juillet 2022 pour l'examen de la proposition ce qui a constitué des rapports de commission donc le numéro 82 du 4 avril diffusé le 19 avril 2022 le rapport numéro 98 du 19 avril 2022 diffusé le 28 avril 2022 et le numéro 181 du 26 juillet 2022 diffusé le 12 août 2022 le rapport spécial a été déposé sur le bureau du congrès le 20 novembre 2022 et diffusé le même jour au conseiller il a été inscrit à l'ordre du jour de la séance publique du 28 novembre et il a fait l'objet d'une demande de nouvelle délibération du congrès sur l'ensemble de la loi du pays déposée le 13 décembre 2022 sur le bureau du congrès par 11 membres des groupes calédoniens ensemble et union nationale pour l'indépendance donc ce texte a de nouveau été examiné dans les commissions conjointes le 26 décembre 2022 qui a fait l'objet d'un rapport de commission numéro 305 du 26 décembre 2022 et diffusé le 4 janvier 2023 deux amendements sont susceptibles d'être déposés en séance publique par monsieur Michel et portent sur l'article 8 pour mémoire la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale présidente madame Falaéot vice-présidente madame Mouatéou rapporteur madame Sakilia pour la commission de la législation et de la réglementation générale présidente madame Machoro-Régnier vice-présidente madame Barbier rapporteur madame Mouaka les orateurs prioritaires sont donc les présidentes de commission madame Falaéou et madame Mouchoro-Régnier les rapporteurs de commission madame Sakilia et madame Mouaka et le rapporteur spécial monsieur Fraugier et peut-être pour bien préciser les choses lors de l'examen là l'examen il va porter sur la loi telle qu'elle a été adoptée lors de la précédente séance merci madame la secrétaire générale adjoint est-ce qu'on a une intervention liminaire des auteurs de la proposition donc c'est pas obligatoire je le précise les auteurs sont madame Bacchès monsieur Brial monsieur Fraugier monsieur Lallier monsieur Mesdorff monsieur Sacco et monsieur Ouamitan pas l'intervention ok on va donc passer à la lecture du rapport de commission vous voulez relire votre rapport spécial j'allais simplement proposer le rapport de commission du du 26 décembre mais si vous voulez lire votre rapport spécial monsieur le président moi j'y tiens pas particulièrement je veux juste que ce soit pas une raison pour me dire que ça n'est pas une raison j'allais vous proposer de lire le rapport de commission du 26 décembre de la commission du 26 décembre à moins qu'il y ait une demande d'article 59 non mais c'est pas moi qui vais lire le rapport de commission on lit le rapport de commission alors les rapporteurs de commission sont soit madame Sakilia soit madame Mouaka madame Sakilia oui c'est bon merci monsieur le président merci les conditions de corum étant réunies et après avoir salué l'ensemble des participants à la réunion madame Falayo précise que les commissions sont conjointement réunies à ce jour pour donner suite à la demande de seconde lecture de la loi de pays portant modification du code minier de la Nouvelle-Calédonie du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et du code civil et relative à la modération de concessions minières aux fins de mise en valeur de la richesse minière territoriale proposition numéro 111 du 5 novembre 2021 adoptée le 28 novembre 2022 cette demande de seconde lecture enregistrée le 12 décembre 2022 étant consignée par madame Roézé, Kac, Erisouke et Heo et monsieur Gomez, Michel, Dunoyer, Jaïwe et madame Falayo donnent la parole à monsieur Michel afin d'en préciser le sens en propos préliminaires monsieur Michel indique que l'objectif n'est ni de réexaminer la totalité du texte ni d'y faire barrage mais plutôt d'engager une réflexion commune sur un dispositif permettant à la fois de respecter les objectifs de la loi de pays tel qu'exprimé par ses auteurs et dans le même temps de circonscrire au maximum le risque de dérapage que pourrait selon les auteurs de la demande de seconde lecture générer ce texte en l'état de sa rédaction actuelle rappelons que la loi poursuit un double objectif permettre aux provinces de retirer les bénéfices de la valorisation des richesses du nickel et honorer l'engagement collectif pris dans le cadre de la signature de fin de conflit de l'usine du sud il dit souscrire à ces deux objectifs mais estime que la loi de pays comporte le risque de voir se dupliquer des situations de blocage ayant pour objectif d'imposer le recours au dispositif de cession à modération avec une structure au sein de laquelle il serait possible que les intérêts privés soient représentés à hauteur de 49% il souhaite trouver une solution respectant d'une part la volonté des auteurs de permettre aux provinces de bénéficier des retombées de l'exploitation minière et d'autre part les engagements pris à l'occasion de la fin de conflit de l'usine du sud tout en évitant un risque de contagion actuellement la loi de pays prévoit en vue de la mise en valeur de la richesse minière territoriale une concession minière peut être cédée à une société dont le capital est majoritairement détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs provinces au fin d'amodération de cette concession par cette société au profit du cédant concrètement il indique réfléchir à l'élaboration d'un dispositif qui prévoit que par principe la concession minière ne pourrait être cédée aux seules provinces dans le cadre d'une société publique locale SPL par exception à ce principe lorsque dans les deux ans suivant un changement de contrôle de capital social d'un opérateur minier détenteur d'une concession la poursuite ou la reprise de l'activité conditionnée par l'association des populations locales alors il serait possible d'avoir recours à une société dans laquelle le capital ne serait détenu qu'à 51% par les provinces il informe il informe que la réflexion sur le sujet est en cours de finalisation et se traduira par le dépôt d'un amendement en sciences publiques il indique que le dispositif respectera bien la double volonté des auteurs de la proposition de permettre aux provinces de bénéficier des retombées financières liées à l'exploitation des concessions et d'honorer les engagements de l'accord de fin de conflit de l'usine du sud tout en limitant le risque de contagion à d'autres situations il rappelle que tous les acteurs du secteur nickel métallurgique comme petits mineurs ont souligné leur crainte de voir le modèle voté servir de base à certains dérapages et estiment que la modification envisagée encadrant davantage qui peut recourir à la cession à modération et dans lequel cas permettrait de résoudre ces difficultés dans la discussion générale monsieur Cuyenot demande ses précisions sur le seuil de 51% et sur la situation dans laquelle elle sera possible ou non de recourir à une SPL monsieur Michel précise que l'architecture de l'amendement auquel il réfléchit actuellement serait la suivante par principe le recours à la cession à modération est réservé à des SPL dont l'intégrité du capital est détenue par les collectivités publiques ce principe souffrirait d'une exception lorsqu'il y a une cession de capital de la société détentrice des titres miniers et que la poursuite ou la reprise de l'activité est conditionnée au recours à un mode d'exploitation associant les populations locales alors par exception dans ce cas là il sera possible de recourir non plus à une SPL mais à une société dont la puissance publique pourrait ne contrôler que 51% et ce dans les deux ans suivant le changement du capital en d'autres termes il sera permis à une société exploitante dont l'actionnariat a été profondément modifié et à la condition que la poursuite ou la reprise de son activité le justifie de céder ses titres non plus exclusivement à une SPL mais à une société dont le capital serait majoritairement détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs provinces Madame Machorini relève que la loi de pays telle qu'elle a été votée prévoit la possibilité de recourir à une société d'économie mixte qui sont des sociétés détenues à au moins 51% par les collectivités publiques ce qui permet d'honorer les engagements de fin de conflit de l'usine du sud entre les opérateurs et les populations concernées elle comprend que la proposition de monsieur Michel vise à modifier la loi pour à l'avenir en posant le principe du recours uniquement à des SPL et par exception à des SEM monsieur Michel confirme la modification dans le sens du principe de recours à une SPL par principe et complètement que l'exception ne sera pas nécessairement le recours à une SEM mais à une société dont les provinces pourraient ne détenir que 51% du capital au minimum monsieur Froger rappelle que plusieurs critères ont dû être réunis pour parvenir à un accord de fin de conflit dans celui permettant d'assurer que le revenu tiré de la modiation puisse bénéficier directement aux populations locales c'est bien ce qui a été retenu pour l'usine du sud puisque l'actionnariat de la société sud nickel est composé ainsi 80% de promos sud 10% de la sodile 10% de la fresque il souligne que si la proposition de monsieur Michel était suivie cela impliquerait que le congrès interdire la participation des populations locales au capital de la société titulaire de la concession il s'oppose à cette interdiction et rappelle que le dispositif est basé sur le volontariat les sociétés exploitantes qui ne souhaitent pas souscrire à ce modèle ils ne seront pas tenus il est défavorable à la proposition de monsieur Michel et insiste sur la nécessité de permettre aux populations locales qui subissent l'exploitation minère d'intégrer ce dispositif il le précise que cela permettra par ailleurs l'apaisement des relations entre les populations locales et les exploitants en réponse aux observations de monsieur Frougier monsieur Michel rappelle que l'amendement qu'il propose n'empêchera pas les populations locales d'être actionnaires jusqu'à 49% des sociétés amédiataires ce sera possible pour le cas de l'usine du sud et également à chaque fois qu'un opérateur aura cédé la majorité de son capital social à une société ayant vocation à poursuivre et à reprendre l'activité en y associant les populations locales en dehors de ce schéma la règle sera le recours à une SPL il attire l'attention des conseillers sur le fait que la notion de volontariat peut être dévoyée puisqu'il suffirait que partout où il y a une exploitation minière les populations locales bloquent totalement l'exploitation et fassent un chantage à la cession à modération pour que l'activité économique soit gravement perturbée il rappelle que c'est pour cette raison que les sociétés métallurgiques et les mineurs souhaitent que le dispositif soit davantage encadré c'est également pour cette raison que le président Prouté avait déposé au nom du groupe uni des amendements en première lecture visant à restreindre la possibilité d'activer le dispositif de cession à modération au seul profit de l'usine du Sud M. Froger souligne que le dispositif de cession à modération n'est pas conçu pour s'appliquer aux seules usines mais bien à toutes les sociétés détentrices de titre midier il demande s'il y a déjà eu des cessions d'une majorité de capital d'entreprise détenant des titres miniers ces 20 dernières années en Nouvelle-Calédonie il cite l'exemple de Valais mais indique ne pas être au fait de l'existence d'autres cessions il répète que la proposition de M. Michel implique l'impossibilité d'associer les populations locales au bénéfice des loyers de la modération et ne comprend pas pourquoi réserver ce dispositif aux seules instances publiques prenant l'exemple de l'usine du Sud il rappelle que la part réservée aux populations locales est de 10% ce qui lui semble raisonnable M. Bayl précise qu'il existe un précédent une société détentrice de titre minier dont le capital social était détenu par les intérêts australiens à céder son capital social à des locaux nommés à entreprises M. Michel rappelle que le dispositif de cession à modération au profit des provinces n'existait pas au moment de la cession du capital de Valais ou de l'exemple cité par M. Bayl il insiste sur le fait que le but de sa proposition n'est pas d'empêcher les populations locales de participer à l'exploitation minières ou métallurgiques mais bien de réserver cette possibilité à des cas précis là où la poursuite ou la reprise d'activité est conditionnée par leur implication comme ce qu'il s'est passé dans le cas particulier d'usine du Sud il s'agit de réserver cette possibilité à des cas où il n'y a pas d'autres perspectives de reprise d'activité qu'en y associant les populations locales M. Pabouti craint que la proposition d'amendement M. Michel ne stigmatise les populations locales il comprend que l'idée est de rassurer les provinces les petits mineurs et les multinationales en leur assurant d'exploiter les mines dans les bonnes conditions sans que les populations locales n'interviennent pour en bloquer le fonctionnement il indique que lorsque les populations locales interviennent ce n'est pas sans raison mais parce que l'exploitation minière ne respecte pas les droits humains et environnement il craint qu'en tentant d'éviter des blocages la proposition ne les encourage en réalité Mme Ruffnac comprend que l'amendement va restreindre considérablement les possibilités de mettre en oeuvre le dispositif de cession à modération tel qu'il est actuellement prévu c'est-à-dire en laissant une ouverture à des capitaux privés elle rappelle que l'association des populations locales était un élément central des négociations pour l'usine du sud et que l'amendement évoqué va dénaturer l'accord de fin de conflit elle estime que la province sud est capable d'assumer sa politique minière et métallurgique et qu'il ne faut pas craindre une menace de chantage elle se dit défavorable à empêcher la participation de populations locales au dispositif M. Tutugoura estime que l'amendement proposé par M. Michel laisse la possibilité d'honorer l'accord de fin de conflit puisque les populations locales auront tout de même dans un cas particulier la possibilité d'être associées il rappelle qu'il n'existe pas de stratégie pays pour le nickel et estime que la proposition de M. Michel mise également à rassurer les provinces qui ne s'inscrivent pas dans la même stratégie que la province sud il souhaite que chacun s'y retrouve afin que les congrès puissent voter ce texte et soulignent que la structure sud nickel avec la représentation des populations locales n'est pas impactée par l'amendement Mme Achouro-Réunier récapitule que l'amendement de M. Michel va poser un principe le recours à une SPL avec une exception permettant la mise en oeuvre de l'accord de fin de conflit de l'usine du sud M. Michel confirme que ce qui a été fait pour l'usine du sud pourra de nouveau être fait si les conditions sont réunies M. Froger réitère son opposition au fait d'interdire aux populations locales de participer aux sociétés qui seront bénéficiaires des loyers de la modiation en alternative il propose de réfléchir plutôt à un système prévoyant qu'au sein de la société détentrice des petites qui les loue à l'exploitant la part réservée aux personnes privées donc hors collectivité publique sa plafonnée M. Crenier souligne qu'il s'agit ici d'une loi de pays non d'une loi dédiée à la province sud et qu'il est important de laisser à chaque province la possibilité de mettre en oeuvre sa stratégie minière qu'elle souhaite il rappelle que le groupe unier a voté contre la loi de pays car celle-ci permet d'étendre la modiation à l'ensemble du pays alors que les deux provinces ne défendent pas la même stratégie M. Tutugoro demande si la SPL envisagée serait de 100% provincial ou s'il y aurait possibilité d'y introduire la Nouvelle-Calédonie ou les communes M. Michel répond que le capital d'une SPL ne peut être détenu que par des collectivités publiques et par au moins deux dès lors que ce peut être province et Nouvelle-Calédonie plusieurs provinces ou encore une province et un établissement public je salue l'esprit des auteurs de la loi de pays qui s'inscrit dans la prise en compte du lien à la terre consacré par l'accord de Nouméa en réponse à M. Crenier M. Frougier répète que cette loi va permettre à la province sud de mettre en place un nouveau modèle mais qu'elle ne vise aucun cas à s'imposer également à la province nord il rappelle que la loi de pays voté pose bien le principe que les sociétés détentrices des titres seront des sociétés à majorité provinciale et que donc ce sont bien des provinces qui auront le pouvoir de décision sur ce point il rappelle que ce sont les provinces qui gèrent les dossiers de cession à modération avec le passage en assemblée de province en levant que les cessions sont rares Mme Rufnac craint que l'amendement ne permette plus d'avoir un dispositif à modération avec les populations locales M. Michel répond qu'à contrario le texte tel qu'il existe aujourd'hui peut susciter des revendications nouvelles sur les entreprises et l'exploitation existante il rappelle qu'il existe d'autres moyens d'associer les populations locales à une activité minière et cite comme exemple le pacte de développement durable du Grand Sud la participation de la SLN aux charges du fonctionnement de la municipalité de Thieu ou encore le projet de création d'une redevance d'extraction dans 60% du produit sera affecté aux communes minières M. Sacco relève que dans tous les cas de figure le risque évoqué existe et se dit opposé à la proposition d'amendement M. Froger rappelle que le sujet du nickel est éminemment politique il rappelle que lors du conflit des usines du sud il y a eu une revendication des populations locales et que les politiques ont pris les choses en main pour parvenir à un accord il croit en l'intelligence des politiques et estime qu'il n'y aura pas de débordement sur d'éventuelles revendications inadaptées ou exagérées sur ce nouveau modèle minier en réponse M. Michel souligne qu'il y a également beaucoup d'endroits où il y a des exploitations minières et métallogiques où tout se passe bien il donne l'exemple de l'usine du nord et souligne qu'il n'y a pas de problème sur les mines de la SMSP et de même chez les petits minières il appelle à la prudence et continue de croire qu'il faut cadrer davantage le dispositif en rappelant qu'à chaque fois qu'une situation identique à celle de l'usine du sud se présentera c'est à dire une situation où il n'y a aucune perspective d'activité autrement qu'en associant les populations locales alors la loi de pays le permettra M. Froger relève que la proposition de M. Michel signifie que pour pouvoir inclure les populations locales dans ce dispositif il faut les inciter à bloquer l'outil pour qu'il ne puisse plus fonctionner il demande s'il n'est pas préférable qu'il y ait des discussions entre les populations locales l'exploitant et les provinces pour parvenir à un consensus sans qu'il n'y ait de blocage il conclut que la proposition de M. Michel finira par inciter les populations locales à bloquer dans le but d'entrer alors au capital de la société qui serait détentrice des titres M. Sacco pour M. Sacco il est normal que les populations aspirent à être partie prenante dans les structures économiques qui exploitent leurs terres il souligne que le pays a besoin de sérénité dans cette énorme cette économie minière qui est la première ressource du pays Mme Ruffenac considère que l'amendement adopté en sciences le 28 novembre 2022 qui réserve aux seules sociétés dans lesquelles les provinces sont majoritaires la possibilité de mettre en oeuvre la modiation était précisément de nature à circonstrère le dispositif la politique de la peur consiste à penser que les provinces ne seront pas capables de dire non alors que ce sont elles qui détiendront la majorité n'est selon elle pas la raisonnable elle estime que le texte tel qu'il est voté est équilibré et ne souhaite pas revenir sur l'accord trouvé M. Tutugoro souligne qu'il va falloir 28 voix pour adopter ce texte en seconde lecture et attire l'attention des conseillers sur le fait que considérant la teneur des discussions engagées la loi de pays pourrait ne pas être votée il souligne que l'amendement permettrait une solution consensuelle en permettant la mise en oeuvre de l'accord politique de fin de conflit de l'usine du Sud il interpelle sur la nécessité de trouver un consensus afin de permettre d'honorer les engagements et estimer que la proposition d'amendement permet de rassurer tout le monde M. Froger considère qu'il faut inclure les populations locales dans ce dispositif et se positionnera donc contre cet amendement M. Michel rappelle que les discussions qui se tiennent aujourd'hui relèvent que le système pensé en première lecture n'est pas totalement satisfaisant et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un amendement en séance publique a été voté pour prévoir que la société détentrice des titres devait être majoritairement détenue par les provinces il souligne également que si le texte était satisfaisant M. Froger n'aurait pas lui-même fait la proposition de réfléchir à un autre amendement qui plafonnerait la part des intérêts privés il invite les conseillers à la prudence afin de prendre en compte à la fois la volonté légitime des populations locales d'être associées s'agissant d'une ressource qui les concerne au titre du lien à la terre tout en prenant également en compte les risques de déstabilisation que ce texte pourrait générer Mme Lessine relève qu'une SPL est certes détenue par des personnes publiques mais pas nécessairement uniquement des provinces et s'interroge sur le vote d'un amendement qui prévoirait que la cession ne pourrait se faire qu'au profit d'une SPL provinciale voilà M. le Président pour le rapport de commission merci Mme Sakilia pour la lecture de ce rapport je vais donc ouvrir la discussion générale si vous avez des interventions sinon on va passer à l'examen des articles pas l'intervention ok oui oui on a déjà bien ok on va donc vous proposer l'examen des articles que l'on projette en même temps est-ce que vous voulez qu'on lise le texte des articles ou on passe direct aux interventions sur chaque article sachant qu'ils sont projetés c'est bon ok donc on ne lit pas les articles l'article premier est-ce que vous avez des interventions pas d'intervention je mets donc aux voix attendez oui oui c'est une seconde lecture donc on remet tous les articles aux voix et ensuite il y a si besoin le dépôt des amendements pour les articles concernés donc l'article premier je le mets aux voix qui est pour mme Bacquet se demande d'attendre un petit peu deux secondes donc l'article premier qui est pour qui est contre avec moi les abstentions il y a il y a Merci. Excusez-moi, Mme Saclilla, on n'a pas enregistré votre vote. Oui, mais on n'a pas vu. Pour ? C'est pour, Mme Saclilla. Alors, le décompte, 37 pour. 8 contre et 2 abstentions. 3 abstentions, pardon. Sur l'article 2. Non, non, c'est bon, on est bon. On est bon pour le décompte. 37 pour, 8 contre et 3 abstentions. L'article 2, est-ce que vous avez des interventions ? Je n'en vois pas. Vote identique ? Vote identique. L'article 2 est adopté. Article 3, des interventions. Pas d'intervention non plus sur l'article 3. C'est donc le même vote. Cet article est également adopté. Et l'article 4, je ne vois pas de demande d'intervention. C'est le même vote. Cet article est adopté. Article 5, toujours pas d'intervention. Même vote. Article adopté. Article 6, pas d'intervention. Même vote. Article adopté. Article 7. Pas d'intervention. C'est le même vote. Article adopté. Article 8. On a un amendement. On a deux amendements. On a deux amendements. Les deux amendements sont bien sur l'article 8. Ils sont déposés par M. Philippe Michel, qui va présenter ses amendements. Vous avez la parole, M. Michel. Merci, M. le Président. Je lis l'exposé des motifs de l'amendement, parce que pour le reste, le rappel des débats en commission a permis d'en comprendre le sens. Le présent amendement a pour objet de reconfigurer le dispositif de cession aux fins d'amodiation pour garantir une valorisation maximale de l'exploitation de nos richesses minières au profit des provinces, tout en permettant de respecter l'accord du 4 mars dernier qui a permis de mettre fin au conflit de l'usine du Sud. Le principe posé par cet amendement est de réserver le recours au dispositif de cession aux fins d'amodiation aux sociétés publiques locales SPL créées par les provinces en application de l'article 53-1 de la loi organique qui dispose, je cite, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent leur activité exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres, fin de citation. Ce dispositif est volontaire. Il permettra à la province qui y a recours, conformément à l'objectif premier de cette loi de pays, de bénéficier de la totalité du produit de l'amodiation. Toutefois, une dérogation à ce principe est prévue dans le cas spécifique d'un changement d'actionnaire majoritaire au sein d'une société titulaire d'une commission minière, dès lors que ce changement d'actionnaire conditionne la reprise ou la poursuite de l'activité concernée au travers d'un dispositif de cession amodiation. Cette situation particulière justifie un aménagement à l'obligation de recourir obligatoirement à une SPL. En effet, les changements d'actionnaire sur un site mini ou métallurgique nécessitent parfois de trouver des équilibres globaux avec de nombreux partenaires. Il convient donc, dans ce cas, de laisser une marge de manœuvre aux nouvelles actionnaires majoritaires afin que les intérêts locaux utiles à la poursuite de l'activité puissent être le cas échéant associés à la reprise. Dans ce cas, il est proposé de permettre à la société exploitante dont l'actionnariat a été profondément modifié et à la condition que la poursuite ou la reprise de son activité sous le régime de cession amodiation le justifie, de céder ses titres non plus exclusivement à une SPL, mais à une société dont le capital est majoritairement détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs provinces. Dans cette hypothèse, l'actionnariat privé au sein de la société amodiante sera autorisé dans la limite de 49 % sous réserve d'un changement de contrôle majoritaire intervenu dans les deux ans précédant la cession amodiation. Les dispositions du présent amendement poursuivent ainsi l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la meilleure mise en valeur possible de la richesse minière tant au plan économique que social. Le texte de l'amendement remplaçait est l'article LP 131.15, nouvellement créé par l'article 8 de la proposition de loi du pays par un article ainsi rédigé, je cite, en vue de la mise en valeur de la richesse minière territoriale, une concession minière peut être cédée à une société publique locale régie par les dispositions de l'article 53.1 de la loi organique numéro 99.209 du 19 mars 1999 aux fins d'amodiation de cette concession par cette société au profit du cédant. par dérogation aux dispositions du premier alinéa lorsque la majorité du capital social de la société exploitante a été modifiée et que la poursuite ou la reprise de son activité sous le régime de la cession d'amodiation le justifie. La concession minière peut être cédée à une ou plusieurs sociétés dont le capital est majoritairement détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs provinces. Dans cette hypothèse, la cession de la concession aux fins d'amodiation doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date de changement de contrôle majoritaire du capital de la société cédante. Ce régime spécial de l'amodiation aux fins de mise en valeur est régi par les dispositions spéciales de la présente section et dans la mesure où celle-ci n'y déroge pas par les autres dispositions du présent code. Merci, M. Michel. Je vais donc vous donner la parole pour les interventions concernant cet amendement. M. Brilleux-Frogier. Merci, M. le Président. En fait, je pense que la globalité des débats ont déjà eu lieu sur cet amendement même au moment où il n'était pas encore abouti et où il n'était pas encore préparé parce qu'on a discuté quasiment que de ça lors de la dernière commission. Donc, je vais reprendre un peu les propos que j'ai tenus en commission. cet amendement nous propose tout simplement d'empêcher que les populations locales puissent participer et puissent bénéficier des retombées de ce nouveau modèle minier. En tout cas, c'est ce que je comprends quand je vois qu'il peut y avoir une dérogation à partir du moment où il y a une cession d'une participation majoritaire dans une société qui détient des titres. On est d'accord que ça n'arrive pas tous les quatre matins. On l'a vu, on avait posé la question au dimanche la dernière fois. Sur ces 20 dernières années, il y en a eu deux. Il y a eu Valais et il y a eu une entreprise. Je pense qu'aucun des élus présents dans cet hémicycle n'ont été au courant de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais sinon, à partir du moment où ce texte sera voté, lorsque un industriel ou lorsque un détenteur de titres miniers viendra voir la province pour souscrire à ce nouveau modèle minier, eh bien, les populations locales qui sont sur le terrain. On a entendu Mme Thieuwé tout à l'heure et je rejoins les propos de Mme Thieuwé quand elle dit que les populations locales subissent l'exploitation minière, subissent les dégradations. À un moment, il faut les inclure dans ce dispositif, dans ce dispositif nouveau. Donc, encore une fois, je reste sur la position que j'ai défendue lors de la dernière commission. je pense qu'il est primordial de pouvoir intéresser les populations locales encore une fois à partir du moment où elles savent se structurer, parce que ça, c'est un autre souci, mais à partir du moment où elles savent se structurer et qu'elles sont en mesure de rentrer dans la société qui détiendra les titres miniers qui seront loués aux exploitants. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre la philosophie de pourquoi on va exclure cette partie-là alors que c'est justement quelque chose qui nous a permis de sortir de grandes difficultés. Si on pouvait éviter les difficultés en amont et avoir la solution directement écrite, à mon avis, c'est beaucoup mieux. Merci, M. le Président. Merci, M. Fraugier, M. Michel. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais remercier M. Fraugier pour la franchise et la clarté de ses propos parce que son intervention légitime totalement et le revendique les inquiétudes qui ont été exprimées par l'ensemble, l'ensemble des professionnels mineurs et métallurgistes, par une province et par plusieurs groupes politiques de cette assemblée lorsqu'on a examiné en première lecture le texte qui crée le régime de cession en modiation. Je m'explique. Les inquiétudes des professionnels de la province nord et de plusieurs groupes politiques exprimés à l'occasion de la première lecture, c'était qu'un dispositif de cession à modiation qui était censé honorer l'engagement politique pris avec les populations locales et les groupes politiques pour la fin de conflit de l'usine du Sud ne puissent servir de nouveaux modèles pour l'ensemble des schémas d'exploitation métallurgique ou minier à l'avenir partout où des populations locales sont susceptibles de revendiquer à tel titre ou à tel autre une participation à la rente minière. C'est pour répondre à cette inquiétude légitime que l'Uni avait déposé toute une série d'amendements qui avaient pour objectif en réalité de restreindre l'application de la loi de pays sur la cession à modiation au seul cas spécifique de l'usine du Sud. Mais comme les services juridiques du Congrès l'ont étayée dans une note juridique, la proposition qui a été faite à ce moment-là par l'Uni qui visait à restreindre la possibilité d'appliquer le dispositif de cession à modiation qu'à l'usine du Sud a été jugée trop incertaine ou trop aléatoire en l'État et c'est ce qui nous a amenés à faire cette proposition. En l'occurrence, quelle est cette proposition ? Cette proposition, elle est simple. Partout où il n'y a pas de difficultés particulières, notamment avec les populations locales, pour l'attribution et l'exploitation d'une concession, les provinces peuvent attribuer directement cette concession à un exploitant, ce qui est le modèle qu'on connaît classiquement aujourd'hui, ou bien peuvent attribuer cette concession sous le régime de cession à modiation et donc percevoir à ce titre un loyer. Et de la même manière, partout où il y a un conflit comme celui de l'usine du Sud, comme celui de l'usine du Sud, chaque fois qu'un conflit comme celui de l'usine du Sud se présentera et que une cession majoritaire de capital dans le but de poursuivre ou de reprendre l'activité d'exploitation sous le régime de la cession à modiation sera demandée et actée par les différents partenaires, et bien de la même manière, on pourra dupliquer ce qui s'est passé pour l'usine du Sud à ces autres cas. C'est pour nous, mais tout le monde n'est pas obligé de partager cet avis, moi je respecte les autres points de vue, c'est pour nous le système le plus sécurisé parce qu'il permet de ne pas inciter, de ne pas encourager, de ne pas appeler à des revendications partout, il y a une exploitation qui se déroule normalement, tout en laissant à la province la possibilité pour toutes les réattributions de concessions ou bien d'autres cas de figure de se réserver donc les retombées de l'attribution d'une concession en recourant au dispositif de cession à modiation et puis là où il y aura des problèmes particuliers de cohabitation avec les populations locales, c'est d'intégrer ces populations locales dans le cadre non plus d'une SPL mais d'une société dont 49% au maximum du capital restera ouvert à des intérêts privés donc je ne vois pas ce qui pose une difficulté sauf à considérer sauf à considérer qu'effectivement ce qui a été fait pour le cas particulier de l'usine du Sud n'a pas vocation à permettre une sortie de crise et reprendre une activité normale sur un site minier mais a vocation à être multiplié partout ce qui en tout cas c'est notre point de vue ce qui de notre point de vue est extrêmement dangereux pour la stabilité des exploitations minières et métallurgiques en cours voilà monsieur le président donc je remercie monsieur Frogier pour la clarté de son propos parce que c'est au fond parce que c'est au fond ben voilà les différences de conception ou de modèle qui nous opposent les uns aux autres merci monsieur Michel orateur prioritaire monsieur oui merci non mais c'est juste j'adore quand Philippe Michel rapporte mes propos parce qu'il sait exactement ce que je veux dire et comment je réfléchis ça j'adore mais c'est tout simplement une différence de philosophie moi je considère que les populations locales doivent être intégrées dans ces dispositifs là c'est tout c'est une différence de philosophie monsieur Michel considère que il ne faut surtout pas inclure les populations locales dans ce dispositif voilà la différence elle est là donc monsieur Michel arrêtez d'interpréter mes propos ah ben oui donc voilà mes propos sont clairs nets précis ceux de monsieur Michel aussi et chacun chacun va parler pour sa paroisse monsieur Michel merci merci monsieur Froger je rappelle pour information que les autres acteurs prioritaires sont madame Falaio madame Machon-Régnier madame Sakilia madame Waka et monsieur Froger parole est donnée maintenant à monsieur Sako merci monsieur le président la Calédonie c'est le nickel nickel c'est la richesse quatrième producteur mondial il y a un peuple qui vit ici depuis des millénaires originaire donc de ce pays et là on parle de la richesse de ce pays dans le recensement de 2019 on parle de l'intégration de ce peuple dans le monde économique insignifiant d'autant plus dans le secteur minier quand on connaît le lien qui ont les canards vis-à-vis de la terre comprenez que c'est quelque chose de très important de très poignant c'est avec beaucoup d'émotion j'assissant d'exploiter une terre sur laquelle ils vivent où ils ne sont pas parties prenantes et là il y a une occasion une opportunité pour eux pour nous Calédoniens d'offrir à cette population qui travaille sur mine parce que c'est 80% du personnel qui travaille sur mine c'est Canac pour être un petit mineur il n'y a pas besoin d'avoir un CAP en tout cas j'en connais deux qui n'ont pas de CAP qui sont devenus des petits mineurs milliardaires alors est-ce qu'on peut profiter de cette opportunité pour ouvrir une fenêtre pour permettre à ces populations d'y accéder puisqu'ils travaillent hier ils étaient assis devant la case voir passer les camions ensuite après on le voit sur les camions mais je dois vous dire que ce temps est révolu ils ont envie d'être partie prenante dans les structures qui opèrent sur les mines est-ce que nous on peut avoir un print d'intelligence pour qu'il soit partie prenante dans ces secteurs d'autant plus que les statistiques démontrent bien que leur présence dans les secteurs économiques et notamment dans les secteurs miniers est insignifiante voilà ce que moi je voulais apporter ici dans le débat pour nous éclairer dans les décisions que nous allons prendre il s'agit bien entendu de prendre en compte cette population il s'agit là de la première ressource du pays la richesse de ce pays ont-ils droit est-ce qu'ils ont droit à être petits mineurs aujourd'hui il y en a six dont deux n'ont pas de CAP dont deux investissent à l'extérieur et ça c'est depuis des décennies est-ce que pour l'amour de notre pays pour la paix durable dans ce pays est-ce qu'on peut offrir à ceux-là qui travaillent sur mine 80% qui connaissent la route les engins les pistes est-ce qu'on peut leur offrir cette chance de participer il est bien entendu l'esprit des CM ça aussi c'est une partie de la collectivité qui accompagne des privés et bien là est-ce que pour le coup on peut accompagner cette population locale à intégrer ces secteurs économiques je vous remercie vous avez la parole madame Bacchès merci monsieur le président je trouve vraiment très intéressant le débat entre monsieur Michel et monsieur Fraugier dans l'esprit de monsieur Michel il faut se protéger des populations locales parce qu'en fait on a des relations avec elles qui sont forcément du chantage forcément du chantage forcément des blocages alors que ce qu'on a voulu faire dans cet accord c'est justement changer nos relations avec les populations locales c'est faire que les populations locales deviennent des acteurs des actrices d'un nouveau modèle qu'on n'a pas vocation et on le répète à vouloir appliquer partout il est extrêmement protecteur parce qu'au final ce sont les provinces qui décident si ça se fait ou pas donc personne ne va forcer personne simplement au lieu d'être et monsieur Michel l'a vécu quand il était président de la province au lieu d'être dans une relation conflictuelle permanente où les populations locales viennent exiger faire du chantage bloqué et bien on est dans un système où justement dès le départ on associe les populations locales et c'est là où dans notre enfin et encore une fois personne ne détient la vérité mais l'idée c'est justement et c'est ce qui a été très bien exprimé par monsieur Sacco avec beaucoup d'émotion c'est de dire on veut changer la relation des Calédoniens alors lui il a cité des Canacs mais peu importe des Calédoniens des populations locales avec leurs mines c'est de dire ils veulent d'une part ils veulent avoir une valorisation de leur richesse minière ils veulent avoir une maîtrise avec les titres miniers de leurs ressources et ils veulent avoir une protection de l'environnement c'est ça le nouveau modèle et donc je comprends très bien parce qu'on a tous vécu les blocages on les a tous vécu le chantage les blocages on a tous vécu ça mais l'idée c'est justement de changer ça et donc l'amendement en fait de monsieur Michel c'est de dire on se protège du chantage mais nous au contraire le système qu'on propose c'est de dire on n'est plus dans cette relation là ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous dites dans votre amendement finalement une chose et son contraire c'est à dire que alors certes en limitant les possibilités de rentrer dans le dispositif de cession à modiation uniquement au moment de vente vous limitez le cas où ça va se présenter mais vous y ajoutez et c'est ça qui est quand même extrêmement surprenant un membre de France qui dit et que la poursuite ou la reprise de son activité sous le régime de la cession à modiation le justifie en gros on est en train de vendre une société et il y a un blocage là on a le droit de l'utiliser c'est à dire qu'en fait avec l'amendement de monsieur Michel s'il était adopté on serait absolument certain qu'à chaque vende qu'à chaque cession de part d'une société on aurait un blocage de la part des populations parce que c'est le seul moment où elle pourrait rentrer et que l'amendement ne le permet que s'il y a blocage donc c'est à dire qu'en gros si vous ne bloquez pas vous n'avez pas c'est dingue c'est exactement le contraire de l'objectif je pense ça c'est le deuxième point le troisième point il est très immédiat c'est que dans l'amendement qui est proposé par monsieur Michel il est prévu qu'on ait deux ans à partir d'une session pour procéder à la mise en place d'une société avec des capitaux privés or sur ce qui concerne l'usine du sud les deux ans ils arrivent au 31 mars je peux vous assurer que les actes notariés qu'on va devoir faire sur la session des titres les actes d'avocat les actes juridiques il nous reste deux mois et demi on n'est pas du tout certain qu'au 31 mars on ait fini de faire ça et dans ce cas là ça veut dire quoi on dit aux populations locales ciao dommage le délai est échu bon c'est un détail le dernier point est un détail mais ça n'empêche que en plus on prend un risque majeur de se retrouver au 31 mars avec oups on s'est planté voilà merci monsieur Pabouti vous avez la parole merci monsieur le président je crois que ça a été dit par un des ceux qui m'ont possédé au niveau de la parole c'est un peu comme les deux autres textes qu'on a voté tout à l'heure les deux lois de pays on a passé beaucoup de temps à échanger là-dessus et je crois que au bout d'un certain temps les données sont simples je crois qu'on ne va pas réinventer encore d'autres problématiques et concernant donc ce texte dont on examine là je crois que la problématique elle est simple sauf à vouloir chercher encore d'autres problèmes c'est que est-ce qu'on accepte la participation des populations des populations locales dans les projets qu'on qu'on se fixe qu'on se donne quel que soit le type de projet quel que soit le niveau d'intervention est-ce qu'on accepte la participation ou la prise en compte des populations locales et donc là c'est l'histoire de la modiation cession à modiation les populations locales sont prises en compte dans déjà dans le capital de la société Pony Ressources le problème ne s'est pas posé on n'a pas bondi les détendards pour dire qu'il existe d'avoir déstabilisation etc etc et quand on a pris en compte dans le capital de Pony Ressources on a fixé une barre on a fixé une barre elle est à combien dans le capital de Pony Ressources mais elle est présente je veux dire le débat il ne s'est pas posé pourquoi on va autoriser cette participation dans le capital de la société d'exploitation et pourquoi pas dans une société donc de cession à modiation c'est-à-dire je ne vois pas en quoi il y a un problème à ce niveau-là les populations locales dont on parle c'est les populations qui vivent tous les jours les problèmes de la mine un collègue tout à l'heure Itoupane elle a déjà cité ça fait des années des années que beaucoup de populations vivent les on va dire les conséquences de l'exploitation minière etc il est normal qu'à un moment donné ces populations-là soient prises en compte dans ces activités-là pour qu'ils puissent avoir un contrôle qu'ils ne soient pas obligés à chaque fois de bloquer une société pour pouvoir faire en sorte qu'on prenne en compte leurs revendications je crois que c'est un juste retour par rapport à la présence de ces populations-là les populations locales ce n'est pas les populations qui vivent dans les quartiers sud ou qui vivent je ne sais pas où les populations locales c'est ceux qui vivent là où il y a l'exploitation de la mine c'est pour ça qu'il faut prendre en compte ça tout simplement voilà donc ce que je voulais rajouter par rapport au débat par rapport aux données qui ont été dites déjà dans différentes réunions de commissions etc voilà merci monsieur le président monsieur Titugorose a la parole oui donc simplement pour dire que on a différemment des deux autres textes précédents donc on a là à faire un texte particulier parce qu'elle résulte d'une mobilisation donc quand on dit une mobilisation c'était presque une semi-revolte donc il a on a dû en tant que responsable politique essayer de contenir un peu les mécontentments des populations locales je rappelle quand même que c'était une mobilisation qui était portée par des structures coutumières d'abord avant qu'elles soient portées à leur demande par les organisations politiques et responsables politiques parce qu'ils estimaient avoir n'avoir plus la main peut-être sur la mobilisation et le mouvement sur le terrain de ces populations donc je dis ça aussi parce que ces mécontentments n'est pas liés forcément à nos réactions par rapport à une situation bien précise et les Léousiens a vécu je rappelle quand même que cette usine pour notre part elle s'est installée d'une certaine manière je ne vais pas rappeler l'histoire et pour notre part on avait compris ça comme un projet qui a été organisé mis en place et installé pour contrecarrer le développement et l'installation de l'usine du Nord donc il a fallu quand même passer par ça et c'est ça le message qu'on souhaitait passer à ce moment-là pour dire que dorénavant il va falloir raisonner pays donc une démarche pays je rappelle simplement qu'avec beaucoup d'élus non-indépendantistes on avait beaucoup discuté pendant cette période-là avant cette mobilisation certains de ces élus ne comprenaient pas notre démarche notre vision de la gestion de cette ressource nickel pour le pays au fur et à mesure que la mobilisation s'est faite au fur et à mesure des rencontres parce qu'il y a eu des rencontres qui ont été organisées beaucoup de ces élus non-indépendantistes ont compris au fait que la démarche pays était le seul objectif recherché dans une démarche où tout le monde pouvait se retrouver et particulièrement le pays voilà donc je pense que deux ans sont passés quand même c'est autant de mois autant de jours autant de souffrance quand même que je pense qu'aujourd'hui il est peut-être temps de passer à autre chose parce qu'une mobilisation ça ça crée des problèmes ça crée des soucis des problèmes de voisinage des problèmes d'emploi donc beaucoup se sont retrouvés au chômage beaucoup se sont retrouvés sans emploi beaucoup se sont retrouvés sans perspective d'emploi donc il a il a fallu l'intelligence de beaucoup parmi nous et d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui pour pouvoir se retrouver et établir cet accord je pense que pour que cet accord puisse s'articuler donc juridiquement je pense qu'il est on a trop assez de temps pour continuer à discuter à échanger et que dorénavant il y en a beaucoup parmi nous qui attendent que c'est cette vision qui est l'aboutissement d'un accord politique que je rappelle donc puisse voir le jour puisse voir le jour et puis se mettre en place donc il y a je fais partie de ceux et de celles qui disent qu'aujourd'hui il faut aller de l'avant il faut avancer il faut fâcher une étape c'est une étape qui ne qui j'espère ne se reprendra pas je ne se reprendra plus donc et que dorénavant il faut cette cette page cette page elle a marqué quand même un certain nombre de de a créé un certain nombre d'espaces qui nous a réunis tous tous ensemble aussi bien indépendantistes que non indépendantistes je parle aussi bien dans les espaces de discussion que dans les espaces de négociation où l'état était l'intermédiaire entre nous pour parler d'avenir pour parler de devenir de la société pour parler d'environnement pour parler de la place de chacun pour parler d'une société en devenir donc moi ce que je propose surtout au président c'est qu'on puisse avancer avancer qu'on puisse ne pas trop perdre de temps à se dire des choses qui n'ont plus leur place aujourd'hui pour qu'elle puisse passer à autre chose donc la seule question qui m'inquiète surtout dans cet amendement que j'avais pas vu je rappelle quand même qu'on a quand même passé deux heures de discussion d'échange lors de la commission sur un amendement qui n'a pas été déposé donc on avait beaucoup échangé dessus mais là je vois un certain nombre de choses lesquelles je souhaite quand même qu'on m'éclaire c'est sûr dans la page 2 dernier paragraphe en bas sur le délai de deux ans à côté de la date du changement du contrôle majoritaire du capital de la société cédante je rappelle quand même que ça fait quand même déjà deux ans que les choses ont été mis en place et au risque d'être au-delà des délais voilà donc c'est oui on peut dire qu'on peut changer la date mais la manière dont c'est écrit là on aurait pu penser avant je veux dire la manière dont c'est écrit là c'est comme si on avait si on n'avait pas vu on aurait voté et puis on se serait fait rouler encore une fois on va dire ça comme ça hein la farine voilà donc c'est comme ça que je vois les choses parce que si vous saviez qu'il y avait ce délai de deux ans on va au moins en parler un peu avant voilà donc je pense monsieur le président que je pense qu'il faut passer au vote et puis qu'on avance voilà merci monsieur Michel vous avez la parole bon je pense que enfin bon on va pas prolonger la discussion il y a des différences de vision ou de conception sur le sujet moi ce que je veux simplement dire c'est trois choses la première c'est que d'abord moi je n'exprime pas au travers de cet amendement une vision personnelle de défiance vis-à-vis des populations au canac présentes sur les sites miniers vis-à-vis d'un lien à la terre vis-à-vis de je ne sais quoi moi je relaie une inquiétude légitime exprimée par la totalité des métallurgistes et des petits mineurs c'est ça que je veux dire c'est pas anodin et je relaie également une inquiétude qui est exprimée par la province nord qui n'a pas nécessairement le même modèle de développement nickel que celui de la province sud ça c'est la première chose que je voudrais dire la deuxième chose que je souhaite dire c'est que c'est pas une proposition d'amendement pour sanctionner écarter refuser etc les populations locales c'est une proposition d'amendement pour sécuriser et stabiliser une activité essentielle la première activité économique du pays j'attire votre attention sur le fait que le dispositif de cession à modiation il est susceptible à partir du moment où il est introduit dans le code minier de s'appliquer à une multitude de situations il est susceptible de s'appliquer à toutes les concessions en cours d'exploitation il est susceptible de s'appliquer à tous les renouvellements ou attributions de concessions il est susceptible de s'appliquer au déclassement de massifs miniers qui sont aujourd'hui classés en réserve technique provinciale enfin c'est pas rien c'est pas rien ce dont on est en train de parler là voilà donc j'engage tout le monde à bien réfléchir sur le sujet enfin dernière précision et puis je m'arrêterai là en réponse à monsieur Tutugoro nous on a fait nous on a été aussi réactifs que possible en réalité parce qu'il s'est écoulé quoi depuis la première lecture depuis l'adoption en première lecture il s'est écoulé quoi trois quatre semaines enfin un mois d'accord enfin ce que je veux dire c'est que mais si le délai de deux ans est susceptible de est susceptible de poser des difficultés moi on peut mettre on peut changer ce délai moi enfin le sujet c'est pas de c'est pas de compliquer la traduction juridique de l'accord politique qui a été trouvé dans le cadre de la fin de conflit de l'usine du sud donc pas d'objection là-dessus j'ai madame Sakilia un orateur prioritaire merci monsieur le président je voudrais juste apporter une observation sur sur ce qu'on appelle ici sécuriser et stabiliser en fait une activité minière on vient de passer deux textes là où on s'est rendu compte que les niches fiscales qui existaient depuis quelques années qui ont servi en fait à soutenir l'activité minière et bien encore à laisser des marges puisque aujourd'hui en période de sortie de crise on arrive encore à instaurer en fait une redevance qui répond aussi à ce texte là parce que ce texte aujourd'hui sur la modération parce que la levée des boucliers des populations locales ont fait que c'était conséquence de l'exploitation minière on a aussi aujourd'hui voté la capacité d'aller prélever une taxe sur les exportations donc ça démontre que le secteur minier il est sécurisé il est stabilisé mais il est peu compétitif on le dit encore puisqu'on a des grosses masses qui sont difficiles dans les sociétés à maîtriser on a évoqué longtemps le cas de la SLN aujourd'hui on dit aussi que les populations locales et bien elles ont peut-être pas la capacité technique et financière mais de moins en moins vous allez trouver des mineurs qui n'ont plus ces atouts là donc ça veut dire qu'ils sont dotés de la capacité et qu'on leur donne pas les moyens on va dire de s'introduire dans le monde de la mine et de créer aussi leur société je veux juste rappeler que le modèle de la province nord aujourd'hui qui est moins adapté on va dire au moment où on parle à notre revendication et notamment en fait au plan dans lequel on se situe c'est à dire l'accession à la pleine souveraineté plus il y aura d'interventions des fonds publics dans le secteur privé moins il y aura de compétitivité moins le secteur pourra être plus compétitif vis-à-vis de l'extérieur et c'est quelque part en fait la démonstration au travers de Valenco devenu prenie ressource que les investisseurs qui sont arrivés n'ont pas réussi à stabiliser leur outil et ils sont partis en nous laissant le chaos 2 qui a fait la remontée des autorités coutumières certaines personnes ont dit ici qu'il était hors de question que et bien moi je dis aujourd'hui que nous nous avons partagé notre droit à l'autodétermination depuis la ville les roches donc les populations locales c'est nous plus les autres les victimes de l'histoire donc de quoi on a peur de qui on a peur on a peur de nous on est en face de nous même comme disait Jean-Marie Tchéba vous vous retrouverez en face de vous même et bien on y est maintenant on défend quel modèle c'est l'intérêt des Calédoniens dont il s'agit aujourd'hui donc le président de la province nord est allé à plusieurs reprises à Bercy lever des fonds pour accompagner le développement de l'outil économique donc ça veut se traduire par quoi c'est à dire que la compétitivité du secteur privé n'y était pas au rendez-vous donc la collectivité a été obligée d'emprunter pour soutenir et maintenir les emplois c'est aujourd'hui le cas de la SLN encore donc la SLN en fait elle ne veut pas avoir recours à Eramet qui a distribué des dividendes sur les 5 derniers exercices 3 années de dividendes versés et pourtant elle a la capacité de le faire elle peut avoir recours puisque au même titre que l'Indonésie la Calédonie a contribué au semestre à l'année dernière en fait au résultat bénéficiaire de Eramet donc ça veut dire qu'il y a quand même une capacité en fait à reverser des fonds ici et si aujourd'hui ce modèle-là nous fait peur donc je me demande quelle opportunité on va offrir à nos Calédoniens de s'émanciper et de s'autogérer parce qu'on a signé les accords de Nouméa on est à la sortie qu'on soit indépendant ou pas indépendant il faut permettre à la population de pouvoir s'émanciper d'émanciper encore un peu plus et plus et pouvoir vivre de ses revenus parce qu'en dehors de parler des industriels des métallurgistes et bien autour de ces usines on a encore la pauvreté qui règne on a fait les débats dans les dernières l'année dernière en fin d'année et on se plaint encore du transfert de l'AMG vers la Nouvelle-Calédonie pour éviter en fait les délais de carence entre les provinces lorsque la population circule donc on va travailler du nord au sud sauf que les aides et la couverture sociale ne peut pas suivre donc je crois qu'il faut qu'à un moment donné on se regarde dans le miroir quelle est notre image et qu'est-ce qu'on veut donner à nos jeunes en disant c'est le modèle aujourd'hui qui est défendu à prône et ressource avec la population locale qui va permettre en fait l'émancipation et la stabilité de notre budget parce que c'est d'abord ça dont il s'agit c'est comment on boucle notre budget pour 2023 en étant en train de se regarder en ayant peur encore de nous merci monsieur le président je ne sais pas trop où veut en venir madame Sakilia dans ses propos j'ai comme l'impression qu'elle remet en cause tout ce qui a été fait déjà depuis quand on voit la longueur des débats sur ce sujet ça démontre bien toute la difficulté il y a quand on évoque le sujet nickel la préoccupation de l'Uni qui a présenté un certain nombre d'amendements depuis qu'on examine ce projet c'est en fait de circonscrire ce mécanisme de l'ammoniation à la seule usine du sud la crainte que nous avons c'est que ce mécanisme puisse se répandre sur d'autres projets déjà en cours et qui pourrait impacter l'équilibre qui a été trouvé jusque là la difficulté que l'on que l'on voit dans la dans le débat que l'on mène sur le secteur mini c'est que cette activité elle est là déjà ça a été mentionné tout à l'heure depuis plus de 100 ans et on n'a jamais pu se mettre autour de la table pour discuter de trouver une stratégie commune sur l'ensemble du pays et il a fallu qu'à un moment donné on puisse se rendre compte que le pays ne peut pas se contender simplement de continuer à exporter sa richesse il va falloir à un moment donné que l'on puisse le transformer localement pour pouvoir gagner davantage et on a été emmené à trouver notre stratégie la province nord a trouvé la stratégie qui est là difficilement avec des partenaires qui sont venus et l'équilibre il est fragile il ne faut pas que le mécanisme qui a été trouvé pour sortir de la situation difficile dans laquelle se trouvait l'usine du sud avec le conflit c'est il faut le circoncrire à la seule usine du sud il ne faut pas que ça impacte l'équilibre qu'il y a eu c'est ça la préoccupation première de l'Uni à travers les amendements qu'il a présentés ensuite de se dire que cet amendement pourrait empêcher les populations locales d'intégrer les des opérations qui pourraient être menées par la suite je voudrais dire qu'ici tout dépend de la manière dont on a amené les choses parce que dans l'usine du nord quand le projet a été discuté présenté il y a toute une il y a toute une approche avec la population locale ça a été présenté ça a été discuté avec les populations locales et aujourd'hui les populations locales sont partie intégrante de toutes les activités aussi bien au niveau de l'industrie qu'au niveau de la mine donc il y a une manière aussi cette approche quand on a dit qu'on va faire partie de cette activité qui est l'activité minière et bien les populations locales ont été intégrées dans la réflexion et sont aujourd'hui partie prenante de toute l'activité minière l'amendement n'est pas d'empêcher mais de faire les choses avec la collectivité provinciale en toute légalité et d'empêcher les revendications diverses qui peuvent venir des associations des autorités aussi bien coutumières parce qu'on voit bien les difficultés on ne va pas se cacher derrière son petit doigt on voit bien les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le domaine coutumier domaine foncier et donc c'est aussi quelque part de vouloir intégrer faire participer les populations locales c'est une bonne chose c'est ce que c'est ce que l'on est en train de faire mais il faut le faire dans un cadre bien défini et c'est ça la préoccupation c'est ça le sens de l'amendement qui est porté ensuite par Calédonie ancienne mais qui a été porté initialement par l'Uni voilà monsieur le président merci madame Ruffenac vous avez la parole merci monsieur le président merci ces débats sont intéressants je trouve me semble chacun en tout cas l'exprime avec calme ses arguments je voulais répondre à la fois à monsieur Michel mais aussi à monsieur Jaïwe monsieur Michel qui dit effectivement que la province nord ne souhaite pas de ce dispositif et c'est c'est légitime c'est son droit mais je veux dire aussi que lorsque nous avons adopté en première lecture la présente loi du pays un amendement d'ailleurs déposé par monsieur Frugier et moi-même a fait en sorte que la société amodiatère je ne sais pas si on dit je crois que Calédonie ensemble dit amodillante soit détenue amodillante alors soit détenue à 51% au minimum par les provinces ça veut donc dire que rien ne pourra se faire en la matière sans que la province en décide ainsi mais non seulement rien ne pourra se faire sans que la province concernée en décide ainsi mais de surcroît sans même que l'opérateur lui-même soit d'accord puisque vous le savez la finalisation du contrat d'amodiation se fait précisément de manière contractuelle entre l'opérateur et la société amodillante ça veut donc dire qu'ici contrairement au texte d'ailleurs qu'on a voté précédemment et qui s'impose à tous on est dans autre chose on laisse le contrôle à la province qui peut décider ou non de mettre en place ça donc si la province nord ne veut pas mettre en place ce dispositif elle ne le fera pas et je ne vois pas ce qui pousserait qui que ce soit à obliger la province nord à mettre en place une telle disposition et par ailleurs la finalisation même du contrat d'amodiation se fait entre l'opérateur ce qui n'est pas simple ce qui n'est pas simple donc précisément le contexte a été sécurisé sur effectivement ce qu'évoquait monsieur Michel de potentielles dérives de potentielles pressions et de potentielles sociétés qui se mettraient en place sans l'avis de la collectivité publique et celle en tous les cas qui est compétente en matière de nickel voilà donc aujourd'hui sincèrement on a eu un accord et on doit être sincère cet accord politique il y avait quand même toutes les composantes dedans à un moment donné il y a eu un accord il y a eu un accord aussi qui était basé sur la participation des populations locales nous avons donc nous avons donc mis en place une loi du pays qui correspondait aussi à cet accord et qui a un certain de protection et qui empêche justement les dérives et donc il convient aussi d'être loyal vis-à-vis de cet accord qui a quand même débloqué l'usine du sud et qui est aussi un modèle qui est proposé aujourd'hui mais qui n'est pas imposé à tous voilà merci monsieur Tutugoro vous avez la parole non on va rappeler les élus qui sont sortis merci Merci. Bien, s'il n'y a plus d'intervention, je vais donc mettre au voie cet amendement, l'amendement numéro 1, déposé par M. Philippe Michel, qui est pour l'amendement numéro 1. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Pas d'abstention ? Donc, résultat pour cet amendement, 16 voix pour, 31 voix contre, 1 abstention. Non, l'amendement est rejeté. Deux, M. Tukomouni a une procuration ? Non, il n'y a pas de procuration. Une abstention. L'amendement est donc rejeté. Je mets donc au voie l'article LP 131.15. Non amendé ? Non, mais c'est après. Ne vous inquiétez pas, ça vient, ça vient. Donc, l'article LP 131.15, non amendé, je le mets au voie, qui est pour ? Non amendé. L'article non amendé, article 131.15, elle est pour ? Les contre, les abstentions. Donc, c'est le même vote que pour les autres articles. Ça doit donner 31 pour. 3 abstentions. Et 8 contre. 37 pour. 37 pour. 8 contre et 3 abstentions. Ensuite, on passe donc, on va accélérer un peu. Article 131.16, y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. C'est le même vote. C'est le même vote, il est adopté. Article 131.17, des interventions. Non, c'est le même vote, il est adopté. Article 131.18, des interventions. Non, c'est le même vote. Article 131.19. Il y avait l'amendement numéro 2, mais on va prendre 2 secondes. Monsieur le Président, juste pour qu'il n'y ait pas d'erreur matérielle, vous avez dit qu'il y avait le même vote que les articles précédents. Or, à partir du 131.15, il y a un vote différent des articles précédents, puisque Calédonie Ensemble a voté pour les articles précédents, donc il y avait 37 voix. Donc sur les articles suivants, il n'y a pas 37 voix, mais 31. Donc je voudrais juste qu'il n'y ait pas d'erreur matérielle dans le comptage et que les choses soient bien claires. Merci. 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 Oui, oui, c'est ça. Donc, juste pour qu'on soit sûr, là, sur l'article 131-18, ceux qui sont pour, c'est les articles qui ne sont pas modifiés. Ensuite, ceux qui sont contre, c'est les huit, non, plus six, 8 et 6, 14, et trois abstentions. Les abstentions. Donc, c'est 31, 14, 31 pour, 14 contre, et trois abstentions qui valent pour le LP. C'est 131-15-16-17-18. On est maintenant au LP 131-19, pour lequel on a un amendement. M. Michel, pour la présentation de l'amendement. Non, M. le Président, comme c'est un amendement de conséquence, un amendement qui a été rejeté, je le retire, puisque ça n'aurait aucun sens de le maintenir. M. Michel retire son amendement, donc, l'article 131-19 d'origine, si je peux dire comme ça, non modifié, non amendé, je n'ai pas d'intervention. Donc, le vote identique, à 31 pour, 14 contre, contre, et trois abstentions. Ensuite, 131-20, les interventions ? Non, même vote. 131-21, les interventions ? Non, même vote. 131-22, pas d'intervention, le même vote. 131-23, pas d'intervention, le même vote. Ils sont tous adoptés, 131-24, pas d'intervention, le même vote. Cet article est donc adopté. On vote donc sur l'article 8, qui n'est pas amendé. Pour ? Même si on suppose que c'est le même vote. Contre ? Abstention. 31 pour, 14 contre, et 3 abstentions. Article 9, un particulier, des interventions, même vote. 31 pour, 14 contre, 3 abstentions. Article 9 adopté, article 10, pas d'intervention, même vote, article adopté. On va donc arriver aux explications de vote. Je vais recueillir les explications de vote, s'il vous plaît. monsieur Michel, monsieur Fraugier, madame Neslin, madame Rufinac, madame Fèvre, personne d'autre ne s'inscrit. Je donne la parole à monsieur Michel. Merci, monsieur le Président, je vais faire court. Attendez, attendez. Je ne sais pas. Vous avez trouvé. Oui, j'ai raté un article. Ce n'est pas grave. Article 11, pas d'intervention, même vote. Monsieur Michel, vous pouvez y aller pour votre explication de vote. Merci, monsieur le Président. À l'issue de nos travaux de la journée, largement consacrés donc à la question nickel, je constate qu'une majorité revendique un nouveau modèle d'exploitation minière dans lequel toutes les populations locales intéressées sont susceptibles d'être associées à l'activité minière par la perception d'un loyer. Je trouve, je continue de penser que cette option est très risquée pour la stabilité des exploitations minières, a fortiori d'ailleurs au moment où une autre majorité quelques minutes auparavant a décidé d'aggraver la fiscalité des opérateurs par le vote donc d'une redevance d'extraction et d'une taxe d'exportation ceux qui se sont opposés au premier texte étant associés aux autres sur le deuxième texte. j'espère très sincèrement que cette journée ne sera pas un rendez-vous manqué et une journée lourde de conséquences pour la suite de l'activité et de l'exploitation minière en Nouvelle-Calédonie parce que globalement le sentiment que je retire de cette journée c'est que tous autant qu'on est on n'a pas été à la hauteur des enjeux faute de concertation faute de réflexion suffisamment approfondie sur ces différents sujets. Voilà compte tenu de ces éléments monsieur le président le groupe calédonien ensemble votera contre cette proposition de loi de pays en deuxième lecture. C'est une loi de pays. Monsieur Frosjet. Merci monsieur le président. Mes chers collègues c'est donc la deuxième fois qu'on se retrouve en séance publique mais la septième fois que nous nous penchons sur cette proposition de loi du pays qui est je le rappelle historique pour la Nouvelle-Calédonie. D'abord parce qu'elle est issue d'un accord politique entre indépendantistes et non indépendantistes qui a permis de conserver l'outil industriel qu'est l'usine du Sud et de préserver les milliers d'emplois qui en dépendent alors que l'usine se trouvait au bord du précipice. Ensuite parce que cette proposition de loi du pays qui vient concrétiser l'accord politique du 4 mars 2021 consacre un nouveau modèle de développement qui a fait l'objet de longues heures de longs jours de longues semaines de concertation politique contrairement au texte que nous venons d'adopter. Ce nouveau modèle nous permettra à la fois de mieux maîtriser et de valoriser notre ressource minière. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie est étroitement liée à celle du nickel. L'industrie minière et métallurgique a joué et joue encore un rôle fondamental dans notre tissu économique. Depuis près de 150 ans notre industrie minière a donc engendré des retombées économiques indirectes considérables en Nouvelle-Calédonie notamment en constituant l'un des principaux employeurs du territoire. En revanche, les retombées directes de l'exploitation de notre ressource n'ont pas été à la hauteur des attentes des Calédoniens. C'est donc dans un objectif d'intérêt général que cette proposition de loi du pays entend apporter une réponse novatrice en permettant à une société détenue majoritairement par une ou des provinces de posséder des titres miniers dans le but de les amaudier c'est-à-dire de les louer à un industriel. Ce nouveau modèle permettra via le versement d'un loyer par l'industriel de garantir des retombées économiques directes stables à la collectivité au bénéfice de la population calédonienne. Le vote de cette proposition de loi offrira au pouvoir public et aux Calédoniens une meilleure maîtrise de la ressource, une meilleure valorisation de la richesse ainsi que de meilleures garanties concernant la protection de l'environnement. Ce modèle n'a pas nécessairement vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'industrie métallurgique calédonienne. Il sera toutefois mis en oeuvre rapidement par prône et ressource conformément à l'accord politique du 4 mars 2021. Cela démontre s'il en était besoin que ce qui convient à la province sud ne convient pas forcément à la province nord mais qu'il nous appartient ensemble de respecter la volonté et la différence de chacun. Alors pour la deuxième fois mes chers collègues pour l'ensemble de ces raisons vous l'aurez compris notre groupe Les Loyalistes votera favorablement à cette proposition de loi du pays. Merci. Pour le groupe UC j'ai noté Mme Neskine et c'est M. Tutugoro. M. Tutugoro allez-y. Oui M. le Président donc M. le Mme du gouvernement Mme, M. le Mme, M. le Mme et conseillers nous sommes réunis ce jour pour examiner le second directeur de la proposition de la proposition de loi du pays portant en modification du code minier de la Nouvelle-Calédonie du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et du code civil et relative à la modération de concessions minières aux fins de mise en valeur de la richesse minière territoriale. Si les longs mois de conflits liés à la reprise de l'usine du Sud ont trouvé une issue de sortie apaisée au travers de la coop politique signée le 4 mars 2021 le suivi de la mise en oeuvre des engagements des partis prenantes se poursuit à ce jour. Il convient de rappeler que la coop politique couvre plusieurs aspects dont la maîtrise des impacts environnementaux et la sécurité des populations du Grand Sud par le doublement des garanties environnementales portées par l'industriel et complétées par le lancement de cette expertise. Dans cette démarche l'accent est émis sur la consultation des populations locales afin qu'elle puisse faire remonter leur appréciation des risques environnementaux. Les restitutions des rapports des trois premières expertises ont eu lieu le mercredi 26 octobre 1922 dans le cadre du comité d'information de concertation et de surveillance une instance coordonnée par la province du Sud. Le dernier CICS s'est réuni le mercredi 30 novembre. Cet accord politique couvre aussi un aspect lié à la création d'un modèle calédonien de maîtrise et dévalorisation de la ressource. Cette avancée majeure dans le secteur minier va se concrétiser par l'adoption de la présente proposition de loi du pays. Cette proposition de loi du pays qui crée un nouveau régime spécial de la modération afin de mise en valeur de la richesse minière territoriale qui n'est pas antinomique au schéma de développement minier qui se sont consolidés jusqu'ici. C'est là une fenêtre d'opportunité qui s'offre à la nouvelle calédonie de continuer à structurer la valorisation de ses ressources naturelles. Cet accord politique est aussi un aspect lié à la part proposant d'un consortium calédonien dans la reprise de l'usine du Sud. Dans l'objectif de préserver l'intérêt des calédoniens dans le processus de reprise, tout a été mis en œuvre afin qu'un consortium composé d'un entité locale puisse entrer au capital de l'entreprise pour une ressource. Le comité de suivi porte également la responsabilité de faire aboutir la réintégration de l'ensemble des salariés et licenciés dans le cadre du conflit. Cet engagement acté par un protocole d'accord devra s'opérer au plus tard en juillet 2023. Enfin, dans la recherche d'un apaisement durable entre toutes les parties prenantes du conflit du 2021, la normalisation des relations entre l'industrie et les populations du Grand Sud devra se consolider via la stabilisation des structures du pacte du développement durable du Grand Sud. Cette proposition de loi du pays envisage donc de modifier le code minier dans le but de créer un dispositif spécial et innovateur permettant qu'une société dans le capital majoritairement détenue directement ou indirectement puisse, par une entité professionnelle, puisse même, sans être titulaire une autorisation personnelle minière, de créer disposée par l'espèce des capacités techniques requises se voir céder une concession minière dans le but exclusif de la mondiale au profit du cédant qu'il exploitait en vertu de la concession dont il était jusqu'à la titulaire. Ainsi, il est important de souligner que ce nouveau dispositif ne se substitue pas au dispositif d'abondation classique actuellement prévu de le code minier. Il n'y en donne pas de caractère contraignant. A conclusion, la valorisation de la ressource doit se faire dans le temps. Actuellement, le territoire retire peu de bénéfices de l'activité minière et la proposition de loi du pays vise précisément une mise en valeur de la richesse minière au profit de la Nouvelle Calédonie. Sur le long terme, cette proposition de loi du pays donne des moyens aux collectivités locales pour assurer les politiques publiques de bien-être et de mieux vivre au profit des Calédoniens. Enfin, le respect de cet accord politique permettra d'assurer un certain équilibre sur trois niveaux social, économique et environnemental. La responsabilité de nos responsables politiques dans les différents accords politiques connus de la Nouvelle Calédonie s'est toujours fait dans une recherche d'apaisement et de paix pour nos populations. C'est dans cet esprit que l'accord politique du 4 mars 2021 a été signé. Nous devons considérer cette évolution du secteur minière au même titre que l'évolution statutaire, politique et institutionnelle de ce pays, en développant davantage nos capacités à valoriser nous-mêmes nos ressources pour que la richesse serve tout d'abord nos populations, c'est qu'on t'unit à un cheminement vers l'émancipation de notre pays. Et à conséquence, le groupe UCF-LNKC nationaliste votera fortement pour ce texte. Madame la Présidente. Madame Fèvre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Après avoir examiné longuement cette proposition de texte et avoir tenté de l'amender pour limiter les risques que nous avions identifiés, il a finalement été adopté lors de la séance publique du 22 novembre dernier sans tenir compte de nos observations. En conséquence, une demande de seconde lecture a été sollicitée concernant l'instauration de ce régime spécial de cession en modiation qui va au-delà de l'accord politique de mars 2021. L'existence de cet accord ayant motivé la volonté des auteurs de proposer un modèle alternatif qui déroge au schéma de mise en valeur adopté en 2009, le groupe uni ne peut se résoudre à s'accorder avec un dispositif qui ne semble pas aller dans l'intérêt de notre pays et de nos populations. Le groupe uni rappelle en ce sens que le retour des titres miniers de l'usine du Sud dans le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie résulte avant tout de l'engagement de nos populations dans le conflit usine du Sud, usine pays. De ce point de vue, l'objectif n'a jamais été d'opposer un modèle existant à un nouveau modèle mais de fournir un cadre juridique sécurisant une ressource commune de la Nouvelle-Calédonie. A cet effet, des amendements ont été proposés pour répandre à la nécessité de circonscrire ce dispositif sans remettre en cause l'accord politique du 23 mars 2021. On retiendra que l'examen de ce texte témoigne de l'importance dans la conduite de nos politiques publiques de l'absence de modèles ou de stratégies communes établies. Dès lors, le groupe unier estime qu'il est grand temps de définir collectivement la politique que la Nouvelle-Calédonie souhaite mener en vue de la valorisation de l'ensemble de ses ressources, que ce soit le nickel, la sylviculture, l'agriculture, nos ressources halieutiques ou notre foncier. Par ailleurs, la DPG du 25 novembre 2021 du président Mapou a précisé que le 17e gouvernement avait l'ambition d'élaborer un plan de développement du secteur le nickel faisant de ce secteur stratégique le 1er enjeu de son plan de relance de l'économie calédonienne. Cette 2e lecture nous semblait nécessaire pour sécuriser les intérêts calédoniens et parce qu'il s'agit ici d'un nouveau modèle et d'une modification du code minier. L'amendement numéro 1 déposé par nos collègues du groupe Calédonie Ensemble nous paraissait sécurisant et ne gênait en rien les positions de chacun, mais introduisait essentiellement un principe de précaution, de sécurisation, d'une part, et permettait également de respecter d'autres modèles et il se faisait également l'écho des inquiétudes de toute la profession. Il satisfaisait chaque groupe de cette Assemblée, hélas. En conclusion, bien que le groupe uni affirme son soutien aux populations qui ont défendu la restitution des titres miniers dans le patrimoine du pays, car le groupe uni les a toujours impliqués et considérés comme parties prenantes, il ne peut néanmoins être pleinement satisfait de ce régime spécial de cession à modiation qui doit encore faire ses preuves. Pour toutes ces raisons, le groupe uni votera contre ou s'abstiendra, vous l'avez vu, de voter cette proposition de loi de pays. Merci. Je vais donc mettre l'ensemble du... Ah, pardon. Je vous ai oublié, Mme Ruffnac. J'ai passé la parole à Mme Fèvre. Excusez-moi. C'est pas grave. Excusez-moi, Mme Ruffnac. Il n'y a pas de souci, le tout, c'est que je puisse m'exprimer. Oui, je vous en prie. Non, mais je vais faire bref parce que la journée a été longue et beaucoup d'arguments ont déjà été avancés. Je veux juste dire que le vote de cette loi du pays, c'est aussi une loyauté vis-à-vis de l'accord qui a été signé entre toutes les parties en mars 2021 et qui vient effectivement proposer la possibilité de loyer pour l'exploitant d'une concession minière. Ce sont des retombées pour la Nouvelle-Calédonie, pour ses collectivités en tous les cas. Et donc, c'est une bonne chose. Cette disposition, c'est une opportunité pour les provinces et non pas quelque chose qui leur est imposé. C'est surtout ça qu'il faut retirer comme enseignement de cette loi du pays, c'est-à-dire que la province sud souhaitait mettre en place ce dispositif. On comprend que la province nord ne le souhaitait pas, mais aujourd'hui, elle n'a aucune obligation à mettre en place la modiation. Par contre, on n'empêche pas la province sud de mettre en place une disposition qu'elle souhaitait. Et ça me semble important. Et d'ailleurs, en conclusion, je dirais simplement que peut-être qu'aujourd'hui, et nous l'avons vu encore tout au long des longs débats sur le nickel, nous n'avons pas de stratégie commune, peut-être un jour nous en aurons une, et peut-être que finalement la stratégie commune, c'est laisser chacun avoir aussi la stratégie qui lui convient le mieux, et que donc plusieurs stratégies convenues entre chacun d'entre nous est peut-être une voie d'avenir, notamment en matière de nickel, mais pas que. Merci, M. le Président. Évidemment, nos élus présents, car certains élus ne souhaitaient pas au sein de notre groupe participer à ce texte, notamment des élus de la province nord, mais en tout cas, les élus de la province sud voteront cette loi du pays. Merci, M. le Président. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de ce texte qui est pour... Qui est contre? Qui s'abstient? Cela donne donc 31 voix pour, 14 voix contre et 3 abstentions. Le texte est adopté. On va poursuivre. Je vous rappelle que ce matin, le Président du Congrès a retiré le texte sur l'aide médicale. Je vous propose d'inverser nos 2 derniers textes. Nous allons donc passer, étudier d'abord la proposition de délibération portant modification de la délibération numéro 269 du 30 août 2022, portant désignation des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein des commissions intérieures spéciales. Donc, pour le rappel, c'est une proposition déposée sur le bureau du Congrès le 21 décembre 2022 par Mme Virginie Ruffnac. Pour l'exposé des motifs, je vais donner la parole à Mme Ruffnac. C'est très bref, M. le Président. il s'agit juste d'une inversion de membres de la commission budget et finances pour notre groupe. Et donc, je remplace Mme Pascal Montagna au sein de cette commission budget et finances. Voilà. Vous voulez que je lise peut-être l'article 1er ? Non, non, non. On a compris. On va d'abord vérifier et faire une discussion en général. Merci, Mme Ruffnac. J'ouvre donc la discussion en général sur cet exposé des motifs. Pas d'intervention. On va donc passer à l'examen de l'article. L'article 1er. Mme Ruffnac. Il faut le lire, donc. Alors, au troisième aligner de l'article 1er de délibération numéro 269 du 30 août 2022 portant désignation des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein des commissions intérieures et spéciales, le nom Pascal Montagnard est remplacé par le nom Virginie Ruffnac et l'article 2 et l'article transmis. On va peut-être le voter d'abord, Mme Ruffnac. Des interventions ? Pas d'intervention. Je mets donc au revoir l'article 1er qui est pour... C'est quoi ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Article 2, article 2, transmission adoptée à l'unanimité. Et... S'il vous plaît, s'il vous plaît, on finit tranquillement là. Et sérieusement, surtout, des explications de vote, je ne pense pas. Sur l'ensemble de ce projet de délibération, je le remets au voie. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à notre dernier projet pour la journée, c'est le projet d'ordonnance portant extension et adaptation aux îles de Wale Sefoutouna à la Nouvelle-Calédonie et à la Ponésie française des dispositions de la loi numéro 2021-1017 du 2 août 2021. Suite à la saisine du Haut-Commissaire de la République, je vais donc inviter le représentant du Haut-Commissaire à bien vouloir nous rejoindre, ainsi que les services juridiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ok, on a aussi en visioconférence la vice-présidente du gouvernement, Mme Chamonreau. S'il vous plaît, un peu de calme. Faites un peu trop de bruit, c'est presque fini. On va donc procéder au rappel, s'il vous plaît, Mme la secrétaire générale adjointe. Merci, M. le Président. Donc, il s'agit d'une saisine du Haut-Commissaire de la République par courrier numéro 829 du 21 décembre 2022 selon la procédure d'urgence transmise au conseiller le 22 décembre 2022, examinée en commission de la législation et de la réglementation générale le 29 décembre 2022, un rapport de commission a été diffusé au conseiller le 2 janvier 2023 sous le numéro 308, une note de l'ADGE portant des observations complémentaires sur le projet d'ordonnance transmis par les services du gouvernement le 7 janvier et qui a été diffusée dans la journée au conseiller. Je dois également préciser qu'en vertu de l'article 90, au plus tard, le lendemain de l'adoption d'un avis par le Congrès en application du présent article, les groupes constitués au sein du Congrès peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du Congrès. Voilà, M. le Président. Merci, Mme la Secrétaire générale adjoint. Je vais donc demander M. le représentant du haut commissaire s'il a une intervention liminaire. Pas d'intervention liminaire, M. le Président. Merci. Je vais donc demander au rapporteur de la commission, Mme Waka, de... pas de déclaration liminaire, mais de lire le rapport de commission. Merci, M. le Président, mais je vais laisser Mme Neslin lire le rapport, s'il vous plaît, Mère. Mme Ruffnac, vous voulez intervenir ? Oui, M. le Président, pour demander, parce qu'on va discuter de l'avis, mais le rapport de commission, on l'a tous lu, et l'article 59, ça serait bienvenu, quoi. D'abord, pour l'application de l'article 59. OK. J'ouvre donc la discussion générale, j'ouvre la discussion générale, s'il y a des interventions. Mme Ruffnac. Oui, M. le Président. Alors, plusieurs choses. D'abord, ce sont des sujets majeurs qui sont traités dans ce projet d'ordonnance, et je pense que l'ensemble des élus du Congrès en sont conscients, quand on parle de PMA entre femmes, de PMA pour les femmes célibataires, lorsque l'on parle du mode de filiation pour les enfants nés de PMA, lorsque l'on parle, et c'est là-dessus que je voudrais insister, M. le Président, de sujets qui n'ont pas été évoqués en commission, et c'est ce qui, du côté de notre groupe, nous tracasse un peu, puisqu'on l'a vu dans le projet d'avis qui nous a été transmis il y a quelques heures, notamment du contexte de don du sang en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas le même que celui de la métropole et que l'ordonnance viendrait modifier. De plus, de surcroît, il y a vraiment des ambiguïtés juridiques qui doivent être tranchées, d'ailleurs, entre la compétence de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, en matière de liberté publique, en matière de droit civil, en matière de droit de la famille, quels, parmi tous ces sujets que nous avons dedans nous et qui sont des sujets majeurs et qui nécessitent des débats, quelle est la compétence de chacun ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on est un petit peu embêtés du côté de notre groupe parce que le projet d'avis qui nous a été transmis, d'abord, ne prend en compte des sujets qui n'ont pas du tout été débattus en commission, notamment le sujet d'utilisation des dons du sang et d'autres produits tels que les cellules souches, notamment issues de moelle épinière. Enfin, ce ne sont pas des petits sujets, quoi. Et donc, personnellement, du côté de notre groupe, on est plutôt favorable à s'abstenir sur le projet d'avis tel qu'il est mentionné aujourd'hui et, en tout cas, à formuler une opinion. On est un peu au chagrin que, comme c'est le cas souvent, hélas, l'État nous est sollicité si tard et nous sommes... Oui, Marie, même, si on veut. Et nous sommes donc preneurs sur ces sujets-là, mais, de toute façon, notre avis n'est pas conforme, M. le Président. Quel que soit l'avis que nous rendrons, l'État peut agir et agir comme il le doit. Mais, en tous les cas, nous sommes preneurs d'une commission plénière au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour discuter de ces sujets parce que nous considérons qu'il y en a qui relèvent du droit civil, du droit de la famille et qui est au-delà, même concernant les libertés publiques, dont les élus de la Nouvelle-Calédonie doivent discuter. On doit s'emparer et discuter de ces sujets. Et là, nous, aujourd'hui, on se sent incompétents pour trancher sur, notamment, des avis un peu défavorables sur un certain nombre de dispositions, notamment sur les dons du sang. Il y a, dans l'avis qui nous est proposé, plusieurs moments où on est défavorable, nous, on ne se sent pas assez éclairés pour prendre des positions sur ce sujet. Voilà. On considère qu'on n'a pas eu assez de temps et que, par conséquent, on aimerait bien que le sujet ne soit pas... Vous voyez, là, on est en fin de séance. On est tous fatigués. Je ne pense pas qu'on va passer deux heures à parler de la PMA, des dons du sang, etc. Je pense qu'il faut une commission plénière qui en discute vraiment de manière approfondie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et par conséquent, voilà, je vous exprime un peu, brut de décoffrage, toutes les réserves, en tout cas, qu'émet notre groupe vis-à-vis de ce projet d'avis. Et en tout cas, nous, notre groupe, il a l'intention de s'abstenir en l'état. Monsieur le Président, il y a M. Jean-Montreau qui voudrait intervenir. Ah, c'était pour ça. Oui, on a bien noté. Merci, Mme Barbier, pour l'intervention. Je vais donner la parole à Mme Thier. Merci, M. le Président. Donc, moi aussi, moi, j'ai lu le rapport de commission. Il y a une proposition qui est faite pour différer l'avis de la Nouvelle-Calédonie, au moins du moins le congrès de la Nouvelle-Calédonie. J'ai lu le rapport, mais je n'ai pas vu la sollicitation du comité d'éthique. Je veux juste rappeler ici que nous, nous versons 3 millions pour le fonctionnement de ce comité. les sujets qui sont ici demandés pour avis, il serait bien aussi que ce comité soit sollicité, justement, s'il fallait que le congrès donne un report indifféré sur la date d'exécution de notre avis. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Mme Thier. Mme Chomoro, qui est en visio, souhaitait intervenir. Je ne sais pas si vous nous entendez. Nous, on dirait qu'on ne vous entend pas. Donc, on va régler le problème technique. Si on peut. Est-ce que vous m'entendez ? C'est mieux, c'est mieux. Allez-y, Mme Chomoro. Merci. Bonjour, M. le Président. Je salue tous les membres du Congrès, les membres restants du gouvernement. En effet, j'entends bien les remarques des élus. On est saisis pour rendre un avis sur des sujets qui sont très techniques sur le plan médical et qui sont importants en matière d'évolution sociétale, notamment sur la question de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire toutes les méthodes qui permettent aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement, d'être accompagnés médicalement. Et c'est ce qui existe déjà dans un service dédié au niveau du Médipol. Et nous avons entendu les médecins lors de la commission. Alors, c'est vrai que sur la forme, il y a deux sujets qui nous amènent sur des délais hyper contraints, puisque cette loi, elle a été modifiée en août 2021 au niveau national. Et du coup, nous, nous avons jusqu'au 2 février, 18 mois après, pour rendre cet avis afin que certaines mesures puissent être étendues à la Nouvelle-Calédonie. Alors, on a cette question du délai qui, effectivement, ne nous a pas permis de consulter notamment le comité d'éthique, mais je vais y revenir. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que pendant la commission, on a surtout eu un débat sur la question des compétences de chacun qui sont concernées dans le texte, on a plusieurs compétences. On a le droit civil et le droit de la famille, compétence Nouvelle-Calédonie, on a la compétence recherche, compétence de liberté publique, qui sont les compétences de l'État. Et effectivement, l'État ne peut étendre que les dispositions qui relèvent de sa compétence. Et nous, on aura à prendre ensuite, dans un délai dont on va reparler, j'espère, des textes qui seront des textes de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je voudrais juste dire un mot, excusez-moi d'être un peu longue, parce que je sais que vous avez eu une journée particulièrement chargée. Sur le fond, vous avez noté qu'il y a un avis, l'avis alerte clairement sur le sujet du prélèvement du sang. Je sais que Mme Ruffnac vient d'y faire référence. Donc, je trouve que dans l'avis, en tout cas, c'est assez bien détaillé pour questionner l'État sur ce point particulier. Et ensuite, sur la PMA, il y a cinq mesures particulières. Alors, il y a effectivement l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, mais aussi aux femmes célibataires. C'est un sujet qui se développe dans la société calédonienne. Et là, on a un avis un petit peu partagé. Et je laisserai certainement la directrice, Mme Boutkacem, comment dire, intervenir sur ce point, qui pourrait relever à la fois de la compétence de la famille en Nouvelle-Calédonie et celle de liberté publique pour l'État. On a ensuite toutes les modalités de filiation sur la GPA et également la PMA qui relèvent vraiment de la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, on a un nouveau droit aux origines, c'est-à-dire que les enfants issus de PMA pourraient avoir accès à des données qui concernent leurs donneurs, à des données non identifiantes ou identifiantes. Et ensuite, l'autoconservation de gamètes pour des raisons sociétales. Alors, c'est un peu compliqué de parler dans l'urgence de tous ces sujets, effectivement. Et donc, en commission, la piste qui a été proposée par la commission et qui est développée dans la vie et que je trouve particulièrement intéressante, c'est justement de différer l'entrée en vigueur du texte pour la Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait répondre donc à deux besoins. Reconnaître qu'en Nouvelle-Calédonie, ces nouveaux modes de procréation et cette nouvelle forme de famille existent et que nous devons nous questionner sur ces sujets. Mais en même temps que nous avons besoin de présenter ces modalités à la fois au comité d'éthique, comme Mme Thioué l'a formulé, mais bien sûr au Cézé, au Sénat coutumier, aux associations qui sont concernées par le secteur. Donc, cette entrée différée dont on pourrait décider du délai, j'ai vu que dans la vie, le délai n'est pas forcément acté de manière précise, nous permettrait à la fois de reconnaître ces sujets en Nouvelle-Calédonie, mais de se préparer techniquement et socialement à avoir cette information et ces discussions auprès des partenaires concernés. Et donc, je trouve dans une première analyse que l'avis proposé reflète bien cette nécessité et ses besoins. Voilà ce que je voulais vous dire. Simplement pour vous dire qu'on est sur un sujet important parce qu'il y a 1 000 consultations au centre de PMA par an au Médipol avec toutes les communautés présentes en Nouvelle-Calédonie qui sont également touchées par ce sujet parce qu'on a à peu près 55 % des couples qui sont d'origine, qu'on dirait européenne, et 45 % d'origine océanienne. Et on reçoit aussi des patients de Polynésie. Et ce qui me semble important dans ces nouveaux textes, c'est de permettre de mieux protéger les enfants qui sont concernés par la PMA et la GPA dans leur filiation, mais aussi de permettre aux couples qui n'ont pas forcément les ressources financières de pouvoir accéder à ces modes de procréation parce que les couples qui sont concernés dans certains cas actuellement, eh bien, on recourt en tout cas à ces techniques, mais plutôt en métropole ou en Europe, voire en Nouvelle-Zélande et en Australie, dans la zone pacifique. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai essayé d'être plus concise possible après cette longue journée. Merci pour votre intervention, Mme Chamboreau. Mme Jalabert. Effectivement, ce sont des sujets très importants et sur lesquels Mme Chamboreau avait déjà entamé un travail qu'elle nous avait présenté lors d'une séance au site Fais, Centre d'information, droits de la femme et égalité, sur la question de la PMA et l'application de cette loi de bioéthique qui a été votée en août 2021 en métropole. S'agissant de nos réserves, il est vrai que dans la note qui nous a été transmise, en plus du rapport de commission, c'est vrai que le rapport de commission, nous avons surtout débattu de ces mesures-là qui avaient trait à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions PMA. mais s'agissant d'utilisation des produits du sang et de ces composants, effectivement, on n'a pas eu ce débat vraiment en commission. Vous avez rapporté dans cette note, en tout cas, Mme Hiboutkacem, que pour le coup, il y avait effectivement probablement une erreur rédactionnelle parce que ça mettait la vécadonie en difficulté par rapport à des décisions de prélèvement. Enfin, ça a levé une interdiction, des interdictions, notamment pour les prélèvements de sang et de cellules hématopoïétiques. Donc, voilà, je voulais que vous reveniez là-dessus et qu'effectivement, voilà, ça motive complètement nos réserves. Merci beaucoup. Ok, merci, Mme Gélabert. Je donne la parole au service juridique du gouvernement. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, peut-être sur la méthode qui est assez inhabituelle, quand on a été saisi de cette demande d'avis, enfin, le Congrès a été saisi de cette demande d'avis puisqu'on est sur une ordonnance, une loi, et c'est le Congrès qui est habilité à rendre des avis pour le compte de la Nouvelle-Calédonie sur la nature de ces textes-là. Et parce que nous savions que Mme Chamoureau s'était déjà investie de cette thématique, nous avions proposé assez rapidement au Congrès de travailler en partenariat pour que les membres de votre institution puissent avoir des éléments pour rendre leur avis. On a été saisis, malheureusement, effectivement, dans un délai d'urgence, 15 jours, en pleine période de fête. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet au regard de la portée des thématiques en jeu, avec, en plus, vous l'avez vu, une technique légistique qui n'est pas simple puisque, finalement, la technique qui est retenue, c'est de venir modifier dans le Code de la santé les articles d'applicabilité pour, en fait, y intégrer les extensions. Donc, en fait, c'est en soi un travail de consolidation qu'il faut faire, que l'on a fait, en gros, ces 170 pages de tableaux de consolidation qu'on a dû établir pour avoir exactement ce qui était étendu et dans quelles conditions ça a été étendu. Et ce travail-là, malheureusement, on n'a pas pu le finir à temps pour la séance du gouvernement qui a rendu son avis. C'est-à-dire qu'on a eu trois jours pour examiner la totalité de l'ordonnance. Évidemment, on s'est penché sur les problématiques les plus éminentes, qui étaient la répartition des compétences, la problématique PMA, avec tout ce que ça comportait derrière pour la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez rappelé, Mme Ruffnac, de, sur son champ de compétences, de textes à prendre. La question, effectivement, a été abordée en commission. Il y a, évidemment, le sujet de l'affiliation, mais aussi de la prise en charge, la dimension budgétaire, en fait, le coût pour la collectivité que ça va représenter. Donc, ce sont ces éléments-là qui ont été peut-être davantage débattus en commission. Mais nous avons, finalement, continué, nous, notre travail en vue de cette séance publique pour identifier précisément toutes les dispositions qui avaient été étendues ou, à l'inverse, et c'est le cas, là, en l'occurrence, qui ont été supprimées du droit applicable. Et on s'est aperçus à cet égard qu'effectivement, ce projet d'ordonnance vise à supprimer une disposition qui est aujourd'hui applicable en Nouvelle-Calédonie et sur l'ensemble du territoire de la République et qui, en fait, instaure dans un article du Code de la santé publique une interdiction de principe de prélever sur des mineurs ou des personnes majeures du sang ou de ses composants à des fins thérapeutiques pour autrui, sauf et ses exceptions. Et donc, en fait, cette disposition, elle a été supprimée que pour la Nouvelle-Calédonie sans qu'on en comprenne, en fait, la raison, puisque le rapport de présentation est sur ce point silencieux. C'est ce qui nous a amenés effectivement à faire cette note complémentaire parce qu'on voit bien que l'enjeu, il est quand même d'importance, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on pourra prélever, on pourrait prélever commande du sang sur les mineurs ou les majeurs protégés faisant l'objet d'une mesure de protection et en plus, sans qu'il y ait une autorisation, un consentement de l'autorité parentale ou sans que le consentement du mineur puisse s'opposer à ce prélèvement. Cette suppression a par ailleurs une incidence sur un autre article qui précise que lorsque nous faisons ces prélèvements, il est interdit de préalablement modifier les compositions du sang dans la mesure où cet article qui prévoit cette interdiction renvoie à l'article qui est supprimé. De fait, ça rend inopérant cette interdiction pour les mineurs et les majeurs protégés. En gros, y compris pour les prélèvements de sang pour les mineurs et les majeurs protégés, on pourrait, si cette ordonnance était adoptée évidemment en l'état, bien sûr, modifier les caractéristiques de leur sang avant le prélèvement, ce qui est un principe interdit en l'état. Et là où on voit que ce n'est pas une erreur rédactionnelle, c'est que l'ordonnance a bien fait des choses, en tout cas, c'est qu'il est allé supprimer dans le code pénal la disposition qui venait sanctionner l'infraction à cette interdiction de prélever du sang sur des mineurs et des majeurs protégés. Et donc, on voit bien que finalement, ça a été un sujet qui a été pensé jusqu'au bout puisqu'on est venu également supprimer l'infraction que l'on supprime également pour les majeurs, pour les personnes majeures. Et en fait, ces dispositions-là qui ont été identifiées dans ce laps de temps ont fait l'objet de cette note. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons travaillé en collaboration avec les services juridiques du Congrès, le choix a été fait de l'identifier dans le projet d'avis tout en sachant pertinemment que c'était des sujets qui allaient être évoqués lors de la séance publique puisque, compte tenu de l'enjeu, il nous semblait important que ce soit porté à la connaissance en fait des membres du Congrès. Merci, Madame la directrice. Madame Bacchès. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même... Les débats vont être longs. Je pense que le projet d'avis qui est formulé par le Congrès nous permet, avec le temps qui est proposé pour avoir le débat, nous permet d'avoir toutes ces discussions sur des problématiques de fond sociétales et donc, je pense qu'effectivement, le projet d'avis tel qu'il est rédigé nous permet d'avoir ce temps de débat dans les semaines qui viennent. Je vous remercie. Merci, Madame Bacchès. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur le représentant du haut-commissaire, est-ce que vous voulez intervenir dans le cadre de cette discussion générale ? Alors, juste un point. Merci, Monsieur le Président. Juste un point. S'agissant de l'utilisation des produits du sang, c'est quelque chose que je ne m'explique pas non plus. Moi, il me semble que c'est une erreur matérielle ou alors une interprétation qu'on fait mal de cet aspect parce que, d'un côté, l'ordonnance prévoit l'extension d'un certain nombre de choses et notamment en matière d'utilisation des produits du sang et de l'autre côté, cette lecture d'un aspect de l'ordonnance en question nous empêcherait de l'étendre. Donc, je pense à une erreur matérielle plus qu'autre chose. Merci. Donc, la prochaine étape, c'est la lecture et l'examen du projet d'avis. Madame Neseline. Merci, Président. Effectivement, lors de la commission, on a émis un certain nombre d'interrogations, notamment sur l'enchevêtrement des compétences ou un conflit de normes qui avait été évoqué. Là, on a reçu une note cet après-midi qui va toucher notre code de santé ce qu'on comprend concernant le prélèvement de sang ou la possibilité, en tout cas, si ça devait se faire, à modifier les caractéristiques du sang avant le prélèvement, ce qui est un peu mentionné dans la note. Mais effectivement, comme les collègues, il y a pas mal d'interrogations depuis la commission jusqu'à la réception de la note cet après-midi et puis, effectivement, on a été pris sur l'urgence, le temps aussi et on avait aussi comment évoquer, il avait été évoqué aussi plusieurs manières possibles de traduire, je ne sais pas, l'avis sur des favorables ou favorables mais avec une entrée en vigueur différée ou proposer par voie d'ordonnance une extension ultérieure. Voilà, donc, si on pouvait être éclairée là-dessus et les conséquences exactes sur l'avis réservé et notamment sur les propositions en tout cas d'application en Calédonie de cette ordonnance parce qu'il y a plusieurs dispositions dans l'ordonnance, il y a des choses effectivement qu'on soit qu'il faut y aller mais il y a d'autres aussi où ça relève vraiment d'un ordre sociétal. On a évoqué aussi en commission le préalable c'est-à-dire des auditions en tout cas les consultations du Sénat coutumier etc. Voilà. Bon, je pense qu'on sera éclairé un peu plus à la lecture de l'avis mais en tout cas c'est compliqué de donner un avis sur une ordonnance qui effectivement relève des conflits de normes et voilà on a notre code de santé on a le code civil on a effectivement les comment dire l'État aussi qui a sa compétence sur la liberté la recherche etc. Donc bon c'est compliqué mais on va lire l'avis qui est proposé mais c'est vrai que c'est enfin on est un peu voilà merci président merci madame Nesline je demande à madame Chambouroux si elle veut intervenir merci monsieur le président ce que je voulais dire c'est que en fait on a je peux dire qu'on a découvert un petit peu par hasard mais étant chargé de la famille et en ayant travaillé sur ces sujets avec les acteurs locaux c'est vrai qu'on a vu que la loi avait été prise enfin modifiée en 2021 et que finalement on n'avait pas eu l'information tout de suite et cette disposition intéressante la Nouvelle-Calédonie c'est vrai qu'on s'est rapproché de l'État en fin d'année pour voir comment l'extension enfin si l'État avait prévu de nous l'étendre en Nouvelle-Calédonie et ça s'est fait dans les délais que vous connaissez donc moi je trouve évidemment normales et tout à fait les réactions des conseillers et des conseillères sur ce point alors après la lecture de l'avis je ne sais pas si c'est possible mais que les services juridiques puissent nous expliquer si on demande cette entrée en vigueur différée alors je ne sais pas j'ai vu dans l'avis qu'elle peut être de six mois d'un an en tout cas de ce que préconiserait le Congrès si c'est son choix en tout cas moi je trouve cette piste très intéressante comment on peut s'articuler dans cette période de six mois ou un an pour pouvoir faire les consultations nécessaires et répondre effectivement aux interrogations des élus et des acteurs locaux si on peut nous expliquer comment cette entrée en vigueur différée peut nous permettre comme je le disais d'à la fois bénéficier d'un certain nombre de dispositions mais en même temps résoudre les problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui on peut donner une réponse à madame Chambouron madame la directrice oui bien sûr monsieur le président en fait on est là sur une ordonnance de du gouvernement national donc il a une obligation parce qu'elle concerne spécifiquement la Nouvelle-Calédonie ou Alice-Foutouna et la Polynésie il a l'obligation de solliciter en fait les collectivités donc c'est ce qu'il fait et nous sollicite donc lui il remplit son obligation ce que je veux dire par là c'est qu'une fois son obligation remplie de saisine libre à la collectivité de rendre ou pas son avis mais je crains que l'État lui va potentiellement continuer sa procédure d'adoption et effectivement c'est une ordonnance qui est censée être adoptée avant le 4 février compte tenu de l'urgence dans lesquelles la collectivité a été saisie pour donner son avis une des propositions qui a été émise dans la commission c'est de dire bon on prend acte de toute façon que dans cette ordonnance il y a des dispositions qui relèvent manifestement de la compétence de l'État en matière de recherche mais qu'il y a des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et que pour comment éventuellement mettre en oeuvre ces dispositions comme en compétence de l'État ça supposerait que la Nouvelle-Calédonie intervienne indépendamment de ça il y a eu un déficit d'informations au sein de la population et c'est ce qui a justifié que la commission propose une entrée en vigueur différée une entrée en vigueur différée ça veut dire que l'ordonnance elle nous sera applicable on l'espère avec les observations que l'institution aura émises dans son avis mais seulement son entrée en vigueur elle ne pourra s'appliquer effectivement qu'au terme d'un certain délai qu'il conviendrait de fixer qui peut être de 6 12 mois 18 mois 2 ans enfin le délai que le congrès souhaiterait voir éventuellement adopté et pendant ce délai il y aurait un double travail à la fois un travail d'information puisque typiquement l'ordonnance si elle devait être adoptée reconnaîtrait la possibilité pour une femme seule désormais de pouvoir recourir à la PMA pareil pour les groupes homosexuels femmes donc ça veut dire que durant ce délai il y aurait une information qui pourrait être apportée effectivement à la population le comité d'éthique pourrait être saisi mais il sera saisi alors que la disposition sera déjà potentiellement étendue mais en tout cas il pourra être saisi et faire valeur ses observations quant aux éventuelles conséquences ou aux modalités d'adoption et puis ça permettra à la Nouvelle-Calédonie éventuellement d'adopter les textes en matière de filiation d'adopter les textes en matière de protection sociale au CHT de s'organiser opérationnellement parce que derrière si le CHT et je crois et je vais peut-être laisser la parole à mon collègue de la DAS sera finalement le centre qui assurera ses désormais prélèvements quels qu'ils soient et notamment génétiques il faut qu'ils puissent s'organiser donc en fait ce délai permettrait à la collectivité de s'organiser au mieux au regard de ces nouvelles dispositions je dirais l'alerte que je ferais sur le fait de ne pas rendre d'avis c'est finalement de laisser la possibilité à l'État d'étendre l'ordonnance telle qu'elle est c'est-à-dire sans aucune observation de la collectivité sans justement d'entrer en vigueur différée sans alerter et éventuellement manifester un avis défavorable sur cette disposition qu'on ne comprend pas qui n'est pas expliquée en tout cas il y a peut-être quelque chose derrière et qui ne procède pas malheureusement d'une erreur matérielle de rédaction parce que comme je vous le disais on voit bien qu'y compris sur les dispositions pénales on a pris le soin de venir retirer du dispositif pénal l'infraction à cette interdiction de prélever du sang sur un mineur et un majeur donc le danger de ne pas ou l'alerte de ne pas en fait donner d'avis c'est finalement de permettre à l'État d'adopter l'ordonnance telle qu'elle est sans aucune réserve sans aucun signaux signaux d'alerte je ne sais pas si j'ai répondu à la question Madame Chamorreau Madame Chamorreau vous voulez intervenir oui oui c'est parfait parce que moi ça me semble mais les élus en décideront ça me semble finalement le chemin le plus équilibré entre moi je pense qu'une période de six mois un an même un an me paraîtrait dans un décalage d'entrée en vigueur et bien vraiment nous permettrait de faire tout le cheminement auprès des acteurs concernés et puis effectivement d'adapter les modalités techniques au niveau du CHT moi je trouve que cette alerte dans la vie et formulée de manière très claire nous permet de faire valoir notre position au niveau de l'état dans le respect des compétences de chacun ok madame Jean Moreau je vais donner la parole au service de la DAS merci monsieur le président donc oui je suis d'accord en fait ça va impacter le travail du CHT c'est pour vous donner un exemple sur le premier trimestre 2022 la France a enregistré une augmentation de fois 4 du nombre de patients de consultants pour demander une assistance médicale à la procréation donc il va falloir qu'on puisse assurer cette demande donc ça va nous prendre un certain temps d'organisation sachant qu'ils mettent en place des comités pour savoir les gens qui sont éligibles à l'aide médicale à la procréation de ceux qui ne le sont pas la deuxième chose on a aussi la possibilité de la conservation de gamètes sur les souhaits donc des alors les gamètes oui spermatozoïdes et ovocytes en fait de la conservation sur les souhaits d'une personne c'est à dire qu'actuellement alors actuellement alors précisez-en donc actuellement une personne qui bénéficie pour un cancer d'une chimiothérapie a un risque sur sa fertilité que ça soit un homme ou une femme donc il est possible actuellement de protéger sa fertilité en conservant des gamètes donc des ovocytes ou des spermatozoïdes mais si vous comprenez bien c'est quelque chose qui est en lien avec une maladie là cette extension va donner la possibilité à toute personne qui le souhaite de pouvoir conserver ces gamètes pour x raisons que ce soit d'accord donc ça sous-entend nous en nouvelle canonique il va falloir investir sur des éléments de conservation donc il y a quand même pas mal de choses qu'il faut qu'on mette en place aussi donc c'est vrai que le délai qu'il pourrait nous donner nous permettra de mettre ça en place et la deuxième chose il faudra se poser la question et ça c'est les débats qu'il faudra avoir au sein du congrès sur la prise en charge merci pour ces explications je vous demande de rester encore concentré un petit peu quelques minutes je sais que vous avez faim et soif on passe donc à la lecture de l'avis du projet d'avis on lit tout le rapport ou vous voulez juste la conclusion c'est pas un rapport c'est un avis il n'y a que 4 pages on va à la conclusion directement attendez parce que c'est important quand même il y a des choses il faut le lire allez Émilie courage on va le lire on va le lire en entier en entier pardon c'est les services juridiques du congrès oui merci monsieur le président alors donc pour la lecture de l'avis le congrès de la Nouvelle-Calédonie réuni le 10 janvier 2023 saisi pour avis sur le projet d'ordonnance portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi 2021 1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique formule son avis dans le sens des observations suivantes sur le fond la finalité poursuivie par l'assouplissement des conditions d'accès aux dispositifs d'assistance médicale à la procréation AMP soulève des interrogations juridiques au regard de l'articulation des compétences respectives de l'État en matière du droit au respect du corps humain et de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit de la famille en effet auparavant circonscrite au champ médical la nouvelle conception de l'AMP s'inscrit désormais dans la poursuite d'un projet parental de nature à mobiliser la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit de la famille dans son avis sur la loi de bioéthique le Conseil d'État a d'ailleurs confirmé la dimension sociétale de ce choix en relevant qu'il n'était imposé je cite ni par le droit au respect de la vie privée ni par la liberté de procréer ni encore par l'interdiction des discriminations ou le principe d'égalité et que ni le principe de précaution ni la notion d'intérêt supérieur de l'enfant ni l'indisponibilité de l'état des personnes n'étaient pas eux-mêmes de nature à y faire obstacle Le Congrès relève à cet égard que la portée de l'évolution sociétale représentée par la possibilité pour un couple de femmes d'avoir recours à l'AMP est localement conditionnée par l'adoption d'une loi du pays modifiant les règles relatives à la filiation Deuxième point La suppression pour la Nouvelle-Calédonie de l'interdiction de principe instauré par l'article L. 1221-5 du Code de la santé publique de prélever du sang ou ses composants sur un mineur ou un majeur protégé en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui soulève des interrogations à la fois d'opportunité et de légalité En effet il ressort du petit 1 du grand 3 de l'article 5 du projet que la Nouvelle-Calédonie serait l'unique collectivité au sein de la République où le prélèvement de sang ou de ses composants sur cette catégorie de personnes vulnérables serait désormais permise sans aucune condition de consentement qu'il s'agisse de la personne elle-même ou de ses représentants légaux Le Congrès relève que le rapport du projet d'ordonnance étant silencieux sur cette proposition de modification aucune explication ne semble en l'état justifier cette mesure d'exception En outre cette suppression semble excéder le champ de l'habilitation conféré au gouvernement par le législateur à l'article 40-1 deuxièmement de la loi 2021-1017 Il convient par ailleurs de noter que la suppression de l'article L12-21-5 du code de la santé emporterait également la suppression de l'interdiction prévue par l'article L12-21-6 du même code de réaliser sur les mineurs et les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie des modifications des caractéristiques du sang avant tout prélèvement en vue d'une utilisation pour autrui Pour ces raisons le congrès de la Nouvelle-Calédonie émet en conséquence un avis favorable sur cette disposition défavorable excusez-moi Dans la continuité du 11 de l'article 5 du projet d'ordonnance le 11 de l'article 5 du projet d'ordonnance envisage d'exclure pour la Nouvelle-Calédonie l'applicabilité de l'article L1271-2 du code pénal qui sanctionne de 150 000 euros d'amende 17 900 000 francs le fait de réaliser des prélèvements de sang sur des personnes majeures sans leur consentement des prélèvements de sang sur des personnes mineures ou majeures protégées Le congrès constate que cette proposition de modification qui semble tirer les conséquences de la suppression pour la Nouvelle-Calédonie de l'interdiction de prélever du sang sur les mineurs et majeurs protégés va au-delà et dépénalise d'une manière générale l'interdiction de prélever du sang ou tenter de le faire sur toute personne majeure sans son consentement Les observations émises quant à l'opportunité et la légalité de la disposition visant à supprimer l'interdiction de prélèvement de sang sur les personnes mineures ou les majeurs protégées valent également pour celles visant à l'abrogation de l'article L1272 171-2 du code pénal dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie En cohérence le congrès émet un avis défavorable sur cette proposition 1.4 Le projet d'ordonnance prévoit de modifier l'article L1241-4 du code de la santé qui fixe les modalités de prélèvement des cellules hématopoïétiques cellules fabriquées par la moelle osseuse sur des personnes majeures protégées ainsi que la liste des personnes susceptibles d'en bénéficier telle que rédigée la proposition d'extension prévue au 1 du 6 de l'article 5 pourrait conduire à la suppression des dispositions de l'article L1241-4 qui d'une part autorise le prélèvement des cellules hématopoïétiques sur les personnes majeures protégées au profit de ses frères et soeurs et à titre exceptionnel au profit de ses cousins germains de son oncle ou de sa tante ou de ses neveux d'autre part conditionne ce prélèvement au consentement de la personne protégée elle ne permet pas davantage l'extension de la disposition qui ouvre à l'un des parents ou des enfants de la personne majeure protégée le bénéfice d'un tel prélèvement alors qu'il s'agit de l'apport de la loi du 2 au 2021 sur la bioéthique dès lors il conviendrait de rectifier ce qui résulte manifestement d'une maladresse rédactionnelle du 6 de l'article 5 du projet 1.5 parmi les dispositions du code de la santé actualisé par la loi de bioéthique de 2021 figure celle visant à réécrire l'article L 1244-6 afin d'étendre la possibilité reconnue aux médecins d'accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d'une personne conçue à partir d'un don de gamètes ou au bénéfice d'un donneur de gamètes le présent projet d'ordonnance ne prévoit pas l'extension de cette modification de sorte qu'en Nouvelle-Calédonie un médecin continuera à accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au seul bénéfice de l'enfant conçu à partir d'un don de gamètes le congrès sollicite en conséquence l'extension en Nouvelle-Calédonie des modifications introduites par la loi de bioéthique à l'article L244-6 du Code de la santé enfin le congrès relève que l'examen de cette ordonnance constitue l'occasion de s'interroger sur le sort de la filiation des enfants nés de ressortissants calédoniens entre guillemets au moyen d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger en effet en marge des dispositions expressément étendues il convient de signaler que la loi du 2 août 2021 a modifié l'article 47 du Code civil national relatif à la reconnaissance des actes de l'état civil des français faits à l'étranger cette modification vise à mettre un terme à la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation permettant la transcription de la double filiation dans les registres d'état civil français des actes de naissance des enfants nés d'une GPA réalisée à l'étranger désormais ces actes de naissance ne pourront être transcrits que partiellement pour établir un lien de filiation à l'égard du parent biologique le parent dit d'intention pourra se voir reconnaître un lien de parentalité par la voie de l'adoption de l'enfant né par GPA en l'état de l'article 47 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie et sauf à considérer la modification apportée à cet article applicable de plein droit il est loisible de s'interroger quant au droit qu'il conviendra d'appliquer pour la transcription des actes de naissance des enfants de ressortissants calédoniens nés d'une GPA sur le plan logistique donc là ce sont des propositions de correction rédactionnelle il conviendrait de préciser aux articles 1 à 7 du projet le code que ces articles entendent modifier la modification de l'intitulé du chapitre 1er du titre 3 du livre 1er de la première partie du code de la santé publique opéré au 1 de l'article 15 du projet n'est pas étendu à la Nouvelle-Calédonie malgré l'extension des modifications apportées aux articles composant ce chapitre le deuxième alinéa de l'article L 1241-4 du code de la santé publique n'ayant pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie son adaptation par le 7 de l'article 5 du projet est inopérante le 6 du 4 de l'article 8 du projet étant la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 39 de la loi du 2 août 2021 modifiant le chapitre 8 du titre 1er du livre 4 de la première partie du code de la santé publique or aucune disposition de ce chapitre n'est applicable en Nouvelle-Calédonie pour la conclusion du coup on vous propose une entrée en vigueur différée dont il vous revient de déterminer le délai pour lequel vous souhaitez demander l'entrée en vigueur différée je vous donne lecture de la conclusion sous réserve des remarques avis et suggestions formulées ci-dessus le congrès de la Nouvelle-Calédonie émet un avis favorable sur le projet d'ordonnance à la condition de l'assortir d'une entrée en vigueur différée de 18 mois à modifier si vous le souhaitez afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de prendre le cas échéant les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre merci pour la lecture de ce projet d'avis donc des interventions Madame Thierry merci Monsieur le Président moi je ne vois nulle part dans la vie là parce que si vraiment nous avons des comment des réticences sur certains sujets qui concernent quand même l'avis des personnes ici on ne fait pas valoir le fait que nous avons deux statuts dans ce pays enfin c'est le titre premier de la loi organique reconnue dans l'article je ne sais plus combien de la constitution l'article 75 de la constitution le statut civil coutumier canaque et ici ça apparaît nulle part alors que nous nous sommes concernés aussi et nous avons tout un schéma sur que ce soit pour la possibilité de PMA pour des couples homosexuels pour des femmes ou hommes etc donc c'est tout un débat à faire pour justement valider le fait que nous repoussons de quelques mois les discussions sur le sujet parce que là on a l'impression que ça ne concerne que le droit commun mais nous on est où nous sommes où dedans parce que c'est une autre histoire et c'est pas ça n'apparaît nulle part ici alors je ne sais pas si mais c'est l'observation que je formule pour nous prendre en compte aussi ou dire aussi qu'il y a des spécificités de la république française et que nous nous sommes complètement en dehors parce que c'est aussi notre culture nous englober totalement dedans c'est nous renier aussi alors que nous n'avons pas la même approche du don du sang du don d'organes etc etc merci monsieur le président merci madame Thierry je vais donner la parole à madame la directrice du gouvernement merci monsieur le président effectivement il n'y a pas eu d'observation relative à la différence de statut qui peut y avoir de statut civil qui peut y avoir en Nouvelle-Calédonie essentiellement parce que les conséquences en tout cas pour ce qui est concernant la PMA les conséquences elles vont elles vont être de nature familiale c'est à dire comment est-ce qu'on va établir un lien de filiation entre cet enfant né d'une PMA est-ce qu'on va reconnaître un lien de filiation en Nouvelle-Calédonie entre comment au sein d'un couple homosexuel qui a fait l'objet d'une PMA mais ça cette disposition là elle relève elle relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie au titre du droit civil et l'ordonnance ne nous a pas étendu les dispositions du Code civil national qui prévoit et qui organise en fait la filiation notamment au sein d'un couple homosexuel de l'enfant né d'une PMA parce qu'il a considéré à juste titre que cela relevait de la compétence de la Nouvelle-Calédonie autrement dit s'agissant en fait des conséquences pour ce qui concerne la PMA sur la filiation ce sujet va revenir devant l'institution à la fois pour les personnes de statut civil de droit commun mais potentiellement pour les personnes de statut civil coutumier c'est à dire que si d'aventure comment la Nouvelle-Calédonie s'engageait dans cette voie de reconnaître comme une filiation au sein d'un couple homosexuel ça supposerait nous qu'on modifie notre droit de la filiation sur les deux statuts et c'est là où le débat effectivement sociétal va avoir lieu parce que est-ce qu'au sein de la société calédonienne et au sein de la société canaque on va vouloir reconnaître cette filiation au sein d'un couple homosexuel d'un enfant issu d'une PMA et c'est pas être passéiste ou pas passéiste effectivement comme vous l'évoquiez madame Thierwe c'est derrière en fait d'une conception de la famille qui est en jeu une conception aussi de la relation au sein par exemple d'un clan le rôle d'un tonton maternel comment est-ce qu'il va s'organiser comment est-ce qu'on va le réfléchir désormais si d'aventure en s'orienter donc on voit bien que ces débats en fait sociétaux vont émerger au moment où la Nouvelle-Calédonie proposera les textes relatifs à la filiation pour tirer les conséquences de la possibilité qui est ici comment proposer de permettre à une femme seule et à un couple homosexuel femme de recourir à la PMA aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ce n'est pas une possibilité c'est précisément l'objet de ce texte et la conséquence sur la filiation c'est qu'au niveau national ils ont modifié le code civil pour que la filiation de l'enfant né de la PMA soit établie pour les deux parents et donc en l'occurrence les deux femmes homosexuelles qui auront eu recours à la PMA pour avoir un enfant et ces dispositions-là ça va supposer que la Nouvelle-Calédonie les adopte ou pas pour les deux statuts ou pas donc ça c'est un choix qui sera fait par votre institution merci pour ces explications je vais donner la parole à Mme Ruffnac oui merci monsieur le président plusieurs choses moi ce que je constate c'est que toutes les explications et merci madame pour les explications parce qu'on comprend bien aussi l'intérêt d'avoir un avis ça on comprend bien parce qu'effectivement il faut mettre les warnings sur les choses qui sont vraiment très problématiques et que vous avez parfaitement exposé ce soir moi ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a plein de choses avec lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord dans la vie on dit que donc on est défavorable sur un certain nombre de choses et à la fin on donne un avis favorable en disant nous on veut que ça rentre en vigueur mais dans 18 mois alors que dans le même temps on dit la Calédonie n'est pas prête parce que nous on doit faire notre propre travail à nous et donc on doit faire les choses moi je pense en tout cas c'est une proposition que je fais c'est qu'on inverse les choses c'est à dire que l'on dise qu'aujourd'hui à l'heure où on parle on ne veut pas l'entrée en vigueur de l'ordonnance aujourd'hui notamment du fait des arguments qui ont été évoqués plus haut et donc plutôt donner un avis défavorable à cette extension totale de l'ordonnance en Nouvelle-Calédonie en disant on a quand même enfin après madame Niboukazem peut nous le dire mais service du gouvernement mais on a la possibilité quand nous on aura fait notre travail Nouvelle-Calédonie et gouvernement et je vois bien que madame Chambourot est très impliquée sur ces sujets d'aller effectivement faire le travail de comment nous notre législation on peut la faire évoluer comment on prend en compte toutes les problématiques et notamment celle des différents statuts aussi parce que c'est pas une petite problématique mais à ce moment là on pourra redemander à l'Etat et dire il y a des dispositions dont on veut l'extension mais de manière précise et pas avoir tout un projet d'ordonnance qui va nous être calqué avec toutes les difficultés qu'on entrevoit et en plus nous sans avoir eu le débat et à ce moment là ça nous laisse le temps monsieur le président d'avoir et c'est au président du congrès qu'il faudra le proposer une vraie commission plénière une vraie commission plénière où les services du gouvernement du congrès madame Chambourot membre du gouvernement en charge de ce secteur viennent qu'on débatte qu'on est le vrai sujet et que nous on avance mais pourquoi on met un avis favorable alors qu'on est défavorable à l'entrée en vigueur c'est ça que j'arrive pas moi je serais favorable à dire qu'on donne un avis défavorable aujourd'hui parce qu'on n'est pas prêt et que quand nous on sera prêt à ce moment là on demandera à l'Etat ce qui nous manque en termes de si c'est il y a une partie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie c'est ce que je comprends des explications qui nous sont données voilà moi je trouve que la logique c'est ça quoi aujourd'hui mais peut-être que alors après monsieur le président c'est le pire des choses que de venir gérer en séance publique et de pas en amont avoir eu tous les débats qu'il fallait sur un sujet aussi important des sujets aussi importants que ceux-là et ça n'est pas le gouvernement qui est en cause c'est voilà bon on a été dans l'urgence là il fallait du temps de discussion sur ces sujets et pas en séance publique comme ça c'est voilà enfin en tout cas nous on vous propose de plutôt mettre un avis défavorable qu'aujourd'hui la Calédonie n'est pas prête qu'on a besoin de travailler sur nos dispositions à nous et qu'on demandera plus tard par résolution peut-être on peut solliciter l'Etat par résolution pour lui demander l'extension d'un certain nombre de dispositions d'Etat mais pas de tout le projet d'ordonnance qui ne nous convient pas Madame Néceline Merci Président enfin au même titre que la collègue c'est vrai que sur les avis qu'on a émis au début de la proposition défavorable et puis qu'à la fin on met un avis favorable c'est un peu donc avis défavorable oui sur le projet d'ordonnance Merci Madame Néceline Madame la directrice Alors peut-être une réponse en deux temps la première sur la rédaction vous aurez noté qu'on commence par sous réserve des remarques avis et suggestions formulées au dessus c'est à dire en fait le sous réserve ça veut dire à condition qu'on respecte ce que l'on a émis comme avis et notamment les avis défavorables le congrès émet un avis favorable alors pourquoi là le congrès émet un avis parce qu'en fait dans la commission c'était effectivement ce qui s'était plutôt dégagé mais c'était aussi ce qui s'était pardon dégagé au regard des éléments d'information qu'on avait pu apporter et surtout sur la problématique finalement de la PMA comment il avait été demandé en commission donc ça c'est sur la rédaction il y a quand même des réserves sur ensuite la capacité la possibilité de demander une extension après je crois que c'est un membre de la commission qui avait souhaité avoir des informations sur la possibilité qu'on avait finalement de solliciter une extension qui serait en dehors du délai prévu par l'ordonnance alors oui évidemment que c'est possible c'est possible à l'initiative de la Nouvelle-Calédonie comme vous l'avez rappelé Madame Rufnac via une résolution c'est possible aussi à l'initiative de l'Etat sur un autre fondement constitutionnel de l'article 74.1 sur lequel d'ailleurs ils envisagent de nous étendre des dispositions sur la recherche de la recherche sur les personnes humaines et là effectivement aussi il va falloir être attentif au délai parce que c'est des vrais sujets comme vous le rappelez Madame Thierwe donc l'Etat a aussi la possibilité de nous étendre ces dispositions en dehors de l'article 38 et donc de l'ordonnance c'est en tout cas là pour le coup l'avis favorable de traduit la position qui avait plus ou moins émergé lors de la commission merci pour ces explications je vais vérifier si Madame Chamboreau souhaitait intervenir oui Monsieur le Président merci je crois qu'on finalise les débats je veux remercier les apports juridiques qui ont été faits moi c'est les élus qui décident évidemment moi je restais sur la position médiane c'est à dire d'avoir une entrée en vigueur différée parce que je comprends très bien les techniques juridiques diverses et variées de pouvoir solliciter l'Etat etc etc moi je pense qu'on va perdre un temps précieux je pense que ça va amener de la difficulté et sur des sujets qui ne sont pas des sujets exclusivement métropolitains je crois qu'il faut ouvrir les yeux sur un certain nombre de réalités qui existent aussi en Nouvelle-Calédonie je trouvais intéressant d'avoir cette position médiane de différer l'entrée en vigueur afin de se préparer d'informer et de débattre avec nos instances locales et ensuite d'avoir ce temps pour une entrée en vigueur moi je me disais au minimum d'un an de différer donc voilà je trouve assez dommage d'envoyer un signal de reporter excusez-moi l'expression à je ne sais quand des sujets qui existent en Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas des sujets nationaux je comprends évidemment les soucis et les craintes qui ont été exprimés par Madame Thioué sur le droit civil coutumier et je pense qu'un délai d'un an nous permettra aussi de comprendre ce que les autorités coutumières attendent aussi sur ces sujets et qu'ils puissent s'exprimer sereinement voilà moi je voudrais terminer en disant que je suis très inquiète que l'on repousse comme ça sans avoir de délai et de limite des sujets qui s'imposent progressivement à nous et dont on doit être conscient alors comme l'a dit Madame la directrice des services juridiques et je la remercie c'est pas être moderne ou passéiste je pense que chacun a ses propres convictions en matière de famille et de couple mais c'est de se rendre compte que ces sujets existent qu'il faut aussi reconnaître le droit des enfants qui naissent justement dans ces situations et ces situations elles existent en Nouvelle-Calédonie et il y a aussi des couples qui vont à l'étranger qui reviennent avec des enfants en Nouvelle-Calédonie et il faut se préoccuper aussi de ces situations et ne pas fermer les yeux sur ces situations de famille donc voilà moi j'espérais en tout cas qu'on puisse trouver un accord sur une situation que j'avais qualifiée de médiane et ce chemin un petit peu qui pouvait contenter à la fois les besoins d'une certaine partie de la population et respecter nos compétences auxquelles je suis également particulièrement attachée Merci Madame Chambonreau je vais donc donner la parole au service juridique du Congrès pour nous expliquer les différentes propositions qui s'offrent à nous suite aux interventions des conseillers mais d'abord je vois que Madame Sakilia veut intervenir Merci Monsieur le Président je vais juste rappeler qu'au mois de février 2020 ici même le Président du Congrès avait organisé le rendez-vous du Congrès sur le don d'organes qui a fait justement appel à plusieurs acteurs notamment le personnel médical mais aussi le comité d'éthique et on a pu échanger à l'occasion de ce rendez-vous donc il est intéressant aussi de voir le rapport qui a été émis à cette période je vais juste aussi dire qu'au mois de janvier 2020 on avait voté également le droit au congé pour l'assistance à la procréation médicale donc ça a suscité énormément de débats en restant on va dire sur le code de la famille atomique c'est-à-dire père, mère, enfant aujourd'hui on aborde en fait d'autres sujets notamment les couples homosexuels sur lesquels en fait je pense que on a pêché au niveau de la Calédonie pour en discuter pour débattre et puis pour également tenir compte de la vie de l'évolution des mentalités au niveau de notre population le membre en charge on va dire du CHT a bien spécifié qu'on a 1000 demandes par an donc quel est l'effet d'entraînement lié à l'entrée en vigueur même différé de cette disposition je rejoins mes collègues et notamment madame Rufnac qui demande en fait le report et un avis défavorable sur cet avis puisque une grande partie concerne en fait les compétences de la Nouvelle-Calédonie donc plutôt que de se voir imposé par le territoire national de faire des choses autant qu'on puisse trouver l'adhésion de l'ensemble des acteurs et de notre population concernée par ce problème de société qui aujourd'hui nous questionne sur nos repères sur notre cadre et notamment la réglementation à mettre en vigueur pour pouvoir satisfaire les différentes mentalités merci monsieur le président madame Rufnac vous avez la parole oui en fait je sais pas la différence elle est quand même ténue c'est à dire que là on dit qu'on est favorable mais pas maintenant dans 18 mois nous on dit qu'on est défavorable maintenant mais qu'on souhaite revenir vers l'état pour sollicier des extensions quand on sera prêt donc on dit pas jamais on dit que quand on sera prêt qu'on aura fait le travail et bien à ce moment là on fera une résolution à l'état pour demander les dispositions qu'on nous connaît on n'est pas prêt on sait pas de quoi on parle on n'a pas eu de débat véritablement entre l'ensemble des élus du congrès on gère ça à la fin d'une séance publique alors que ce sont des sujets majeurs on a toutes les lignes qui nous disent qu'on est défavorable et ça a été très bien d'avoir des warnings sur tous les sujets qui posent problème notamment sur le don du sang qui a été très bien évoqué pour moi la raison serait de dire on est défavorable maintenant parce que la Calédonie n'est pas prête comme ça nous a été dit aussi par le directeur de la DAS notamment dans les mises en oeuvre au niveau du CHT dans la préparation de la Nouvelle-Calédonie moi je dis que la Nouvelle-Calédonie qu'elle fasse son travail quand la Nouvelle-Calédonie aura fait son travail à ce moment là elle peut revenir vers l'état en disant on a besoin d'extension de telle ou telle disposition enfin ça me paraît être la logique mais bon après j'ai pas la vérité merci on va vous proposer une rédaction juste 2-3 minutes en attendant on va écouter les services de la DAS juste une intervention donc ce qu'il faut se rendre compte en fait c'est que la population calédonienne suit un peu les différentes évolutions qu'il y a en métropole et nous avons des demandes actuellement donc j'entends qu'il y a des choses qu'il faut qu'on se mette en place qu'on fera mais les demandes sont là en fait c'est surtout ça que je veux vous alerter c'est que nous avons déjà des couples qui nous demandent là-dessus qu'on bloque actuellement on a des systèmes où pour les personnes avec chimiothérapie qu'on fait des évacuations sanitaires pour qu'ils aillent pouvoir faire des prélèvements et des conservations de vos sites ce genre de gamètes donc voilà actuellement ça a un coût c'est vrai que ces dispositions pourraient nous aider ça j'entends même si elles ne sont pas prises immédiatement au secteur que je connais nous avons déjà demandé des résolutions à l'Etat depuis quasiment 4-5 ans sur l'extension de la recherche impliquant la personne humaine que nous n'avons toujours pas actuellement d'accord donc les délais sont extrêmement longs pour demander des extensions donc j'entends que là le gouvernement français le territoire national demande cette extension dans le cadre du projet de la saisine habituelle et dans les procédures habituelles le report voilà pourra faire en sorte que cette entrée en vigueur pourra survenir 4, 5, 6, 7 ans plus tard il faut garder voilà je souhaite vous alerter là-dessus monsieur le président vous m'entendez à mes caractéristiques à mes caractéristiques vas-y Isabelle vas-y vas-y oh là 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 et vous avez de la chance je ne suis pas dans le je ne suis pas dans la salle je suis loin oui vraiment j'alerte les membres du congrès sur ce que vient de rappeler le directeur adjoint de la DAS c'est-à-dire que le fait de ne pas mettre de limite de temps me paraît vraiment être un risque important dans l'entrée en vigueur des mesures dont nous parlons aujourd'hui c'est-à-dire que je vous rappelle je pense que le délai différé c'est vraiment la manière de prendre le temps enfin je pense qu'un an de travail avec les autorités localement que ce soit sur la prise en charge alors on ne parle pas non plus de 50 000 personnes alors que ce soit sur la prise en charge que ce soit sur l'approche coutumière que ce soit sur l'approche de la parentalité etc ça me paraît vraiment être une sécurité minimale mais également nécessaire et adaptée pour être dans un délai qui est quand même contrôlable ça me paraît vraiment incertain de repartir sur une période dont on n'a aucune vis sur laquelle on n'a aucune visibilité bon c'est ma dernière intervention merci madame Chamboreau on va donc vous proposer une écriture pour le projet d'avis madame Femme vous voulez intervenir c'est pour participer président je veux dire est-ce qu'on peut pas formuler une seconde et dernière phrase justement après un avis défavorable sur le projet d'ordonnance point néanmoins et puis on impose on se met un délai ici de 12 mois de 18 mois pour justement régler toutes les difficultés et les questionnements qu'on peut avoir sur le projet d'ordonnance qui nous est soumis et puis faire les saisines nécessaires et etc est-ce qu'il est pas possible dans une seconde et dernière phrase après notre avis défavorable d'indiquer que néanmoins le travail etc sous le délai que madame Chamboreau identifie là et qu'il est peut-être nécessaire effectivement d'indiquer et qu'il est 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 on va faire une suspension de séance le temps de bien caler ça ne va pas durer longtemps mais on a besoin de discuter avec les différents services pour proposer une écriture qui soit conforme suspension de séance et qu'il est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501